J'ai fait un podcast avec Cécile Bertin. Cécile Bertin me dit, je pars courir, et puis aux deux minutes, j'étais explosé, j'arrivais plus à courir. Cécile Bertin, il faut savoir que c'est la première française et l'une des seules femmes au monde qui a couru un marathon sur les sept continents en une salle d'année. Quand elle te dit que la première fois qu'elle a couru, elle n'a pas tenu jusqu'au bout du chemin, tu te dis, et puis qu'elle a été dispensée de gym quand elle était jeune et tout, tu te dis, quand même, à un moment donné, il fallait commencer. Et elle, son astuce, c'est de dire, elle prend de la musique, la première fois, il faut qu'elle écoute une chanson, la deuxième fois, elle écoute deux chansons, puis trois chansons, et puis à un jour, elle arrive à écouter l'album, etc. Tu vois, le progrès, il est là. J'ai un petit peu galéré à mettre en place la technique, parce que c'est un peu différent de d'habitude. D'habitude, je fais des interviews en visio, et là, t'es en face de moi, et c'est quelque chose que je désire pour principes fondamentaux pour l'année à venir et puis pour la suite, parce que l'interaction, elle est encore plus réelle, même si en visio, je trouve que ça marche déjà bien. Voilà, c'est un vrai plus. Bon, toi, ça fait un petit moment que tu fais du podcast. Ouais. Est-ce que tu peux nous commencer par me parler de... Déjà, on va rentrer dans notre sujet, même si on va parler de sport, beaucoup. On a ce lien, qu'est le podcast. Est-ce que tu peux me parler de ta façon de faire du podcast, de ton histoire par rapport au podcast ? Bon, l'histoire, elle est toujours un peu particulière, parce que j'ai longtemps résisté à l'appel du podcast. D'accord. En fait, moi, j'ai commencé à créer des sites en 96, 97, dans ces zones-là. J'ai d'abord fait du web local, je fais du blog, avant que ça s'appelle blog, je fais du web local sur Clermont-Ferrand. J'avais un site d'actu local qui était à bord du texte, puis après de la photo, puis après de la vidéo, et j'ai acheté des bouquins. J'ai un bouquin, je crois, de 2008 ou 2009 sur le podcast, sur la première vague de podcast, etc., que je n'ai jamais appliqué, en fait, c'est-à-dire que je retrouve dans mes étagères des bouquins, j'ai des vieux bouquins et tout, donc il n'y a plus rien qui marche dedans, à part le fonctionnement de base, qui n'a pas changé, parce que le podcast, finalement, n'a pas changé depuis son invention. Et donc, j'ai longtemps résisté, et puis j'ai fait du blog, j'ai eu une chaîne YouTube, Instagram, réseaux sociaux, je crois que j'ai testé tous les réseaux sociaux, etc. Et puis, il y a, je pense, en 2016, 2017, en fait, ça devient, je me dis, il faut quand même que je teste. Il y a un truc, il faut que je teste. Je commençais à tester, en fait, en faisant du podcast, du Parlez Marcher, ou ce qu'on appelait à l'époque du Streetcast, un petit groupe, c'est-à-dire, je partais avec mon téléphone, mes écouteurs, et je marchais, en parlant, et tout, alors, je commençais à parler en marchant sur les chemins, en allant donner mes cours à Vichy, à la fac, je descendais du train, je disais, ben voilà, j'ai pensé à ça, je vous parle de ça, etc., enfin, c'était que des trucs comme ça, donc, au début, il s'appelait Bertrand sur Roulette, ce podcast, enfin, c'est un Streetcast, qui s'est fini par s'appeler Bertrand sur Roulette, j'avais fait une version pour mon site local, que j'ai appelé aussi sur Roulette, le jeu de mots était drôle, parce qu'en fait, à l'époque, je faisais, je roulais en trottinette, vélo, je prenais le train, je prenais le bus, donc j'avais toujours l'impression d'être sur des roues, en fait, quelque chose qui m'avançait, quoi, et la roue, donc j'ai cette première expérience-là, puis au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que, enfin, j'avais fait un stop, tu vois, et j'ai dit, il y a un truc qui ne me plaît pas, et il y a, ouais, je crois que c'est 2016, 2016, 2017, je me dis, je vais lancer un podcast, qui soit plus, en fait, sur mon cœur de métier, à l'époque, j'étais enseignant universitaire, beaucoup, j'ai même été maître de conférence, en fait, à l'université, en communication numérique, et je me disais, j'ai envie d'avoir une activité, de lancer un truc type, ouais, entrepreneur, infopreneur, donc il faut que je me fasse connaître, donc j'ai dit, putain, je vais me faire connaître, je vais faire du podcast, je regarde l'annuaire du podcast, il n'y avait pas grand monde qui parlait de marketing, pas grand monde qui parlait de communication, et j'ai dit, bah tiens, je vais parler communication internet, marketing, comment on devient créateur de contenu, et ce que je fais, moi, à l'époque, ça fait 20 ans que je le faisais, et donc j'ai commencé à créer un premier podcast, qui s'appelle Votre Coach Web, et à l'époque, comme je n'avais pas fait du tout le podcast, donc j'ai acheté un micro, qui était, je pouvais brancher sur mon téléphone, ça correspondait pas mal et tout, et je me suis dit, bon, il faut que je teste mon cours, je vais faire, il faut que j'apprenne assez vite, donc j'ai fait, c'était en juin, je me suis dit, bon, bah je vais faire, jusqu'à la fin du mois de juin, faire un épisode tous les jours, comme ça, 7 jours sur 7, c'est mon apprentissage le plus rapide possible, et à la fin des 21 jours, je fais le test, je ferai un bilan, on part en vacances, je ferai un bilan, puis on verra si je continue, et donc, ouais, c'était 2017 ça, et donc, je fais les 21 jours, je dis, ouais, c'est cool et tout, alors, il y a un épisode 3, je commence à partir, je me rappelais pas du titre, enfin, j'ai même pas défini mon titre, donc à la fin, je dis, c'est l'épisode qui n'aura pas de titre, et qui fait une heure quand même, et en fait, je me rends compte que c'est assez simple pour moi à créer, c'est-à-dire que ça devient un truc qui est assez simple, alors les premiers épisodes sont forcément catastrophiques, mais, en soi, ils sont assez simples à créer pour moi, c'est pas compliqué, à la rentrée, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant, etc., enfin, c'est à peu près rentré, je dis, je vais réattaquer, et puis comme je prends plus vite en faisant tous les jours, je vais continuer à faire ça tous les jours, et donc, c'est reparti pour, pour attaquer comme ça tous les jours, et en fait, j'ai fait 500 jours d'affilée, en faisant un épisode par jour, 7 jours sur 7, wow, donc des fois, c'était 23h50, limite, limite, je dis, 23h50, allez, je fais l'épisode pour qu'il soit à 59 pile poil et tout, mais en fait, souvent, je faisais le matin, le but du jeu, c'est que l'épisode soit prêt à 7h le matin, et moi, je me lève à 5h, tous les jours, donc je me disais, 5h, je fais mon sport, je fais ma gym, etc., tranquillement, 6h, je me mets devant l'ordinateur, j'enregistre, 7h, c'est plié, et en fait, j'ai fait ça pendant 500 jours, et en fait, plus ça allait, et plus ça devenait facile à faire, forcément, et au bout d'un mois même, j'ai des préparations d'épisodes sur post-it, donc je fais une semaine, et la semaine post-it, je mets le titre, je mets les 3 éléments, je mets ma citation, et je dis, ben voilà, c'est mon truc, je l'avais jamais sur Instagram aujourd'hui, je dis, voilà, je vais parler de ça aujourd'hui, donc la semaine post-it, j'ai fait des semaines, alors après, j'ai structuré, j'ai mis différents trucs, tout ça, dedans, pour arriver à avoir des choses qui sont un peu plus complètes, mais en fait, j'ai fait ça jusqu'à la naissance de ma fille, en 2018, je me suis dit, naissance, ma fille, un bébé à la maison, ça a été compliqué, c'est faire des podcasts quand même, tous les jours, absolument tous les jours, pas de week-end, pas de... Donc j'ai dit, j'arrête, et puis en fait, au bout d'un mois, je me suis dit, mais en fait, elle dort tout le temps, c'est assez simple et tout, donc j'ai dit, ben je reprends, et j'ai juste fait une petite adaptation, j'ai dit au début, je vais reprendre plutôt 5 jours sur 7, donc tous les jours, dans la semaine, faire des épisodes courts, genre 7 minutes, donc il y avait, moi je faisais 7 minutes de sport le matin, donc je vais se dire, je vais faire 7 minutes de sport cérébral, pour aider les gens à créer du contenu, en ligne, etc. Et donc ça, j'ai fait ça, c'était 2018, et donc ça a tenu, comme ça, sur ce rythme là, et puis au bout d'un moment, je suis passé en hebdo, j'ai dit, tiens, j'ai passé en hebdo, pendant quelques temps, donc le podcast a aussi changé de nom, il est passé en, de votre coach web, il s'est passé en, la vie créative, qui était plutôt sur l'esprit, de partager aussi mes coulisses, de, qu'est-ce que c'est d'être créateur de contenu, et puis maintenant, il s'appelle Créé ta vie, et là, à l'instant où là je t'en parle, il est arrêté, c'est-à-dire qu'il y a 670 épisodes, et dont un où j'ai dit, écoutez, c'est fini, pour l'instant, c'est en place, donc ce qui fait bizarre, mais en fait, c'est qu'entre temps, j'en ai créé d'autres, des podcasts, parce qu'en 2017, 2018, je veux dire, pardon, j'ai un problème sur la date, sur ces histoires-là, mais en fait, c'est qu'en 2017, j'ai annoncé à ma communauté que je voulais courir un marathon, donc là, tel que tu me vois, là je fais 80 kilos, tu vois, j'ai l'air fin, sportif, etc., sauf qu'en fait, il faut imaginer qu'il y a 10 ans, je faisais 107 kilos, donc j'en faisais largement plus, tu vois, j'en ai perdu 27-28, selon les mois, j'ai perdu, je suis passé d'un produit bien gras, un produit un peu plus allégé, en matière grasse, tu vois, et en 2017, je voyais mes 42 ans approcher, je regarde le marathon de Paris à la télé, on part en vacances et tout, une petite semaine, tu vois, juste derrière, un truc qui me travaille un peu, et je me dis, et si je courais le marathon, un marathon pour mes 42 ans ? Ok. Truc, il y a plein de gens qui font en fait, sauf que moi, la différence, c'est qu'au moment où je le fais, en fait, j'ai un historique avec le podcast, et je me dis, ce qui va être drôle, c'est qu'en fait, j'en fasse un podcast qui parle de ça, et donc au début, je cherchais un nom, puis finalement, j'ai dit, tiens, je vais appliquer le kilomètre 42, parce que le kilomètre 42, c'est le nombre de kilomètres du marathon, qui est un 4295, et puis c'est aussi mon âge, puis c'est aussi le point de passage, un point de bascule comme ça, j'ai dit, tiens, quand t'es au kilomètre 42, c'est pas mal, pour moi, c'était super logique, et le but du jeu, c'était de dire, je vais expliquer, vraiment ce que je fais, comment je m'entraîne pour préparer un marathon, alors que je cours depuis, 6, à l'époque, tu avais commencé à maigrir là ? J'avais déjà maigri, parce que l'autre jour, j'ai retrouvé les archives, enfin, on en a discuté avec une, en fait, je fais des épisodes du lundi, avec Laure, et on a eu une discussion, et sur la préparation marathon, et en même temps qu'on enregistrait, j'ai dit, mais attends, faut que je regarde mon poids, en fait, de l'époque, je me suis rendu compte que j'étais à 92 kilos, au début de ma prépare, en fait, à peu près, donc, j'en avais perdu déjà un bon paquet, par l'alimentation, par le fait de faire du, j'ai fait une natation, j'ai fait du HIIT, du feetboxing, mais je courais pas, en fait, au départ, en fait, c'est mon coach de sport, qui, je lui ai dit, ouais, j'ai essayé de courir, mais j'ai, en plus, la course, j'ai eu des trucs, enfin, pour, quand je faisais du blog, j'avais lancé un blog sur la course à pied, la première fois, j'avais essayé de courir, et c'était juste l'horreur, c'est que j'arrivais pas à courir. Attends, mais là, t'as quel âge à ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais avant, est-ce que tu faisais déjà du sport, ou est-ce que t'es... En fait, j'avais arrêté le sport, c'est-à-dire que, moi, j'étais un gamin sportif, j'ai fait du foot, dès qu'il y avait un truc à la télé, on faisait les compétitions, j'ai joué, comment on est, clairement, j'ai joué à l'ASM, en foot, j'ai joué 10 ans, ouais, après, depuis à peu près Poussin, tu vois, alors c'était toujours un peu contrarié, ces histoires-là, en Poussin, dans ma tête, il y a un truc qui n'allait pas, donc pourquoi... Enfin, dans ma tête, c'est qu'en fait, ils ont placé les copains des entraîneurs et tout, tu vois. Mais, en tout cas, j'ai pas pu y aller. Après, en montant dans les équipes, en fait, j'étais pas dans les équipes A, mais j'étais capitaine, tu vois, de mon équipe, en C, et ça m'allait bien, parce qu'à l'époque, nous, on touchait le ballon pendant que les autres ne touchaient pas le ballon, et pour l'anecdote, d'ailleurs, on avait foutu une rousse de l'équipe A, donc ce qu'il montrait de notre entraîneur était largement meilleur, mais, en fait, il avait des méthodes qui plaisaient pas trop, mais on avait un très bon entraîneur qui nous apprenait vraiment à jouer au foot, tu vois, c'était vraiment super plaisant. Et puis, ça, ça s'est arrêté, j'ai fait du tennis aussi, tu vois, je faisais des crosses avec l'école, on avait des profs à l'époque, en plus, c'était... Enfin, je m'en suis rendu compte qu'après, on a un prof qui faisait à l'époque du décathlon, tu vois, un truc comme ça, qui fait partie dans les 20 records français, tu vois, encore, qui a un bon niveau, tu vois, qui était... Alors, pas champion, tu vois, pas au point de faire aux Jeux Olympiques ou quoi que ce soit, mais qui avait un très bon niveau français. Quand tu regardes dans les bilans de points et tout, au niveau Auvergne, il y a peut-être encore le record d'Auvergne, tu vois, des choses comme ça, donc, ils avaient appris plein de sports, on avait fait du rugby, je me rappelle avoir vu les All Blacks au stade de Marseille-Michelin, tu vois, donc, je faisais du foot, je faisais du tennis, je faisais au cross, j'ai fait deuxième d'un cross, tu vois, enfin, les trucs comme ça, mais à un moment, ça s'est arrêté, parce que je grandissais trop vite, et à l'adolescence, en fait, j'étais en quatrième, et je revois le match, en fait, je peux même dire que c'était contre Orion, tu vois, le match à l'aim a été vraiment l'horreur, les parents s'étaient tapés dessus, alors, mes parents n'étaient pas voir les matchs, ils s'en manquaient un peu, tu vois, mais les parents s'étaient tapés dessus au match aller à Orion et tout, donc, l'ASM avait fait un truc, ils aiment bien faire ça, en fait, à l'époque, ils avaient dit, bon, on va vous mettre sur le beau terrain, avec le beau gazon, plutôt que le terrain pourri qu'on a joué à Orion, ils ont fait venir des arbitres officiels et pas des parents, avec tout, donc, on avait un beau terrain, sauf que moi, au bout de, je sais pas, à l'époque, on devait jouer sur 35 minutes, tu vois, peut-être, à mon âge, ou 40, peut-être déjà 40, et, ben, le match, pour moi, il s'arrête peut-être au bout d'une demi-heure, parce que j'avais mal au genou, je peux plus courir, j'avais vraiment super mal au genou, et rien de le dire, j'ai mal au genou, là. Ah ouais ? Tu ressens encore la douleur ? Ça s'est pas guéri, en fait, et en fait, à l'époque, c'est que je prenais 12 ou 13 ou 14 centimètres par an, et donc, mon corps, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle la maladie d'osgoud, c'est en fait, c'est que les cartilages deviennent très mous, quand tu grandis, et en fait, il y en a un qui s'est décollé et qui frotte contre le tendon, donc j'ai des bosses sous les genoux, et j'ai toujours, en fait, ces bosses, donc ça frotte, et donc à l'époque, ils m'ont d'abord interdit de faire du sport, je passe de trois entraînements par semaine plus match, parce que j'ai deux entraînements de foot, entraînements de tennis plus match, à zéro, donc ça, c'était la quatrième, et puis en troisième aussi, et puis en fin de troisième, j'étais plâtré pendant cinq semaines, et pendant les vacances, après, on m'a déplâtré, j'ai fait un peu de tennis, etc., et puis je suis arrivé au lycée, j'ai repris le sport, et j'étais devenu, mais nul, tu vois, gagner un gros, c'était pas possible, lancer le javelot, enfin courir et tout, j'étais vraiment devenu nul, tu vois, un an et demi à cet âge-là, tu vois, physiquement et tout, j'avais grandi, mais finalement, j'ai perdu toutes mes compétences sportives, donc j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu des trucs comme ça, mais en fait, j'avais perdu, tu vois, je pense, le goût de l'effort, tu vois, le fait de pouvoir, si j'avais pas arrêté le foot, j'aurais joué au foot longtemps, tu vois, j'en sais rien, peut-être jamais à haut niveau, parce que moi, mon rêve, c'était d'être champion, tu vois, à l'époque, c'était les Girondins de Bordeaux, qu'on regardait à la télé, c'était eux qui étaient la meilleure équipe, pas de France, enfin de France si, mais l'une des meilleures équipes d'Europe, presque, et meilleure équipe de France, à l'époque, où il y avait, il faut se rappeler que, c'était entraîné par Jacquet, quoi, donc il y avait Gires et tout, Marius Trezor, moi, j'ai un copain de foot, et tout, donc j'ai toutes ces images-là, et moi, dans ma tête, je me disais, je peux devenir un champion, tu vois, pourquoi pas devenir pro, faire un champion de ça, etc., tu vois, sauf que tout s'arrête, et que, en fait, j'ai aucune chance que ça devienne, parce que mon corps, en fait, il n'a pas tenu le choc, et puis qu'après, au lycée, ça devient beaucoup moins plaisant, après, je change de lycée, lycée moins sportif, tu vois, où, franchement, je me suis retrouvé dans le lycée en centre-ville, où, pareil, il n'y a pas de terrain pour courir, tu vois, on faisait des lignes droites, des 100 mètres, etc., enfin, voilà, bon, bref, et, en fait, en vieillissant, petit à petit, je me souvenais du sport, jusqu'au point où, je ne sais pas, peut-être à 25 ans, j'ai tout arrêté, j'ai commencé à travailler, et c'est le rythme un peu classique, travail, j'ai créé un site internet, et puis un deuxième site internet, donc, la journée, je travaillais pour un patron, le soir, je travaillais pour moi, sur mes sites internet, je m'intéressais toujours au foot, qui joue maintenant en Ligue 1, mais à l'époque, ils jouaient en National, et ils commençaient à monter en Ligue 2, donc, j'ai créé un site, au départ, sur le club, et puis, en fait, un jour, ils m'ont appelé, en disant, tiens, tu ne veux pas t'occuper du site officiel, puisque ton site, il est mieux que le nôtre, oui, d'accord, j'arrive, et tout, non, je fais ça deux ans, tu vois, mais en bénévole, donc, ça m'a permis, en fait, d'interviewer les joueurs, tu vois, de vivre un petit peu à côté d'eux, d'être sur la pelouse et tout, mais de les voir, mais en me disant, ben, j'aurais bien aimé ça, moi, tu vois, c'était ce truc-là qui m'a plu, et donc, à l'époque, je ne faisais pas de sport, par contre, j'enflais, tu vois, je grossissais, c'est-à-dire que je mangeais mal, je mangeais des pizzas, j'habitais en plus en centre-ville, au-dessus du Quic, en face du McDo, quand tu ne sais pas quoi manger, et puis, il y avait des pizzas au bout de la rue, et en plus, maintenant, ils ont rajouté un truc de tacos, ou de nachos, je ne sais pas quoi, tu vois, enfin, c'est un truc de... Là, si j'habitais au-dessus, là, ça serait, tu sais, tu as les odeurs et tout, rien qu'en s'entendant les odeurs, déjà, tu... Tu grossis un 40-10 plans. Ouais, et puis, en plus, je prenais des mauvaises habitudes, parce que je travaillais à 200 mètres de la maison, donc, je marchais 200 mètres, et en fait, je passais par le McDo, il était, je m'arrêtais au McDo, je demandais à McFlurry mes heaps, et la serveuse, elle me disait, un McFlurry comme tous les jours, monsieur. Ouais. Là, c'est pas bon signe. Tu sais, j'avais ma pièce de 2 euros à l'époque, c'est une pièce de 2 euros, je partais avec ma pièce, pam, et tout, et je n'avais même pas besoin de lui demander, je lui donnais la pièce, je repartais, je mangeais mon McFlurry en finissant de travail, et tout, et donc, j'ai commencé à prendre du poids, mais bien, tu vois, et tout, puis après, j'ai changé de boulot, je travaillais à la région, à la région, en plus, ça s'est très mal passé, je suis harcelé sur le plan moral, et tout, je suis parti en, comment ça s'appelle, pour harcèlement moral, mais je suis parti en 5 mois d'arrêt de travail, tu vois, en fait, mon médecin, je tremblais tellement, tu vois, avant d'aller au boulot, il m'a dit, vous n'allez jamais y retourner, monsieur. Donc, je n'y suis pas retourné, je dois remercier le tribunal administratif qui a annulé mon contrat, parce qu'en plus, j'ai fait une connerie sur le renouvellement de mon contrat, entre la 3ème année, puis mon deuxième contrat, donc, quand ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, vous pouvez faire quoi ? Je m'en vais. J'ai écouté, libérez-moi de mon truc, ça fait des mois que vous voulez me protéger de mon chef, et tout, là je m'en vais, mais en fait, j'étais devenu un gros hamster, tu vois, bien joufflu, vraiment, et tout, et j'avais essayé de reprendre le sport, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, quand même, il y a un truc à faire, j'avais perdu un peu de poids, parce qu'il y avait les problèmes psychos, tu vois, et tout, mais après, j'étais sous antidépresseur aussi, parce que par rapport au harcèlement, et donc, j'avais pris un peu, à un moment donné, je m'étais dit, je sais qu'en fait, si je crée un blog sur la course à pied, donc à l'époque, il s'appelait Courreur Geek, et c'était le truc de dire, je vais faire un truc sur les montres, les tests des applications, l'iPhone 3, les premières applications de course, tester les montres cardio, acheter une montre cardio, faire un test, donc autour du plan d'autres cours, il y a, tiens, regardez, celui-là, il coupe à travers l'eau, ça, ça passe comme ça, etc., des trucs qui n'existent plus, parce que maintenant, c'est tellement précis, mais à l'époque, c'était vraiment intéressant, et je me suis dit, c'est le seul moyen pour moi, ça m'oblige un petit peu à courir, à tel point d'ailleurs, que j'ai Adidas un jour, qui était venu, qui allait taper à la porte, il a dit, bah écoute, on va te montrer l'appareil, on t'invite pour le marathon de Paris, si tu veux le faire, j'ai dit, non, mais vous êtes fous, moi, on courait un marathon et tout, et le gars, en fait, il m'a dit, si tu veux, on ira courir ensemble pour le tester, je dis, je ne vais jamais te suivre, je dis, moi, je suis un geek avant tout, je cours un peu et tout, et ça, c'était, je ne peux pas te dire l'année, parce que je ne me rappelle pas exactement, mais, tu vois, après, j'ai renflé, j'ai regrossé, et à un moment donné, mon épouse, en fait, elle dit, bah tiens, moi, je voudrais bien un peu revoir l'alimentation, elle va voir une diététicienne, la diététicienne lui dit, il faudrait arrêter de manger comme une étudiante, madame, et tout, un truc dans le genre-là, tu vois. Xavier, quel âge à l'époque, je ne sais pas si elle a le même âge que toi, moi, je ne suis plus vieux, et, on va dire, je ne sais pas, 30, je ne suis pas encore 40, tu vois, j'ai 37, 38 ans, un truc comme ça, dans ces zones-là, elle est plus jeune, elle donne qu'une trentaine, et, et en fait, elle dit, il faut changer l'alimentation, je dis, bah écoute, je vais te faire comme toi, tu vois, et donc, au lieu d'acheter des pots de Nutella, moi, je rentrais à la maison, je me mettais, je prenais un grand verre de coca, je me mettais avec des gâteaux sur le canapé, je regardais, ou après, je travaillais, tu vois, sur mon ordinateur, donc, je ne bougeais pas, tu vois, c'était, je passais d'une chaise de bureau, à une autre chaise de bureau, en passant par le bus, j'avais acheté un vélo, quand même, tu vois, je m'étais dit, tiens, c'est la mode du fixi, ça me dirait bien de rouler un petit peu en vélo, et tout, donc, je roulais un peu en vélo, mais je faisais quoi, 10 bornes par jour, un truc d'enjeuur là, ça m'amusait, j'ai fait des courses de vélo, quand même, en fixi, dans les rues de Clermont, j'en ai même organisé une, et tout, ça m'amusait bien, on était sur des montagnes, on faisait des descentes, on faisait des virages, des dérapages, tu vois, des trucs comme ça, mais, quand je regarde mon volume, même de ça, tu vois, la course, elle faisait 20 km, j'étais au bout de ma vie, quoi. Ah, tu dis 20 km, en une sortie, en une semaine ? En une sortie, tu vois, la course de 20 km, c'était mon, ouais, mais, l'autre jour, j'ai fait 70, tu vois, 50, j'ai fait 50, je fais 120 bornes par vélo, de vélo par semaine, tu vois, en ce moment, et tu verras plus tard que je vais en faire plus que ça, mais, c'est, maintenant, ça me, rétrospectivement, je me dis, ouais, ce qui me semblait être le bout du monde, est désormais mon quotidien, mais vraiment mon quotidien, et, et donc, je commence à perdre du point, quand même, tu vois, et, donc, je perds, je sais pas, peut-être 5, 6 kilos, tu vois, et tout, et après, à la rentrée, on avait déménagé à Cournon, et, donc, ça c'était il y a 10 ans, tu vois, c'est assez facile, parce que la maison, ça fait 10 ans qu'on l'a acheté, et, et je me dis, tiens, je regarde à Cournon ce qu'il y avait comme activité, et, pas loin de la maison, et je vois, il y avait du hit, du feedboxing, avec le même prof, gros muscle, tac, tac, je me dis, si je peux faire comme lui, ouais, c'est cool, je me dis comme lui, bon, je suis toujours pas comme lui, il est comme ça, et tout, c'est une carrière de musculation, tu vois, enfin, c'est pas son métier, mais il est tellement passionné, etc., et puis, je m'ascrivais à la piscine, parce que dans le truc, en disant, piscine, gainage, dos, ça va me faire du bien, tu vois, une bonne activité, et donc, je faisais 3 séances par semaine, j'avais une séance de piscine, une séance de fit, et une séance de hitboxing, de fitboxing, et une séance de hit, et fitboxing et hit, il avait été orienté sur la reprise de, comment tu te sens mieux, tu vois, mais vraiment, forme générale, tu vois, avec du cardio, avec des trucs, le hit, c'était super intense, mais en 20 minutes, tu ressortais cramé, tu vois, tout, vraiment cramé, et un jour, en fait, moi, tu sais, moi, je me dis, je suis inscrit à ça, je me mets au premier rang, et tout, donc j'ai commencé à sympathiser avec lui, il y en avait plein qui étaient, qui venaient, mais tu sais, déjà, ils gardaient la bagnole devant la porte, alors moi, je l'ai garé le plus loin, tu vois, j'ai commencé aussi à marcher plus, j'ai compris l'alimentation, on commence à marcher plus, revoir mon sommeil, tu vois, tous ces éléments, comme ça, j'ai commencé à rebouger un petit peu, tous les curseurs, et donc moi, si je pouvais y aller à pied, j'allais à pied, si je pouvais y aller en vélo, et les autres, ils se garaient pile devant la porte, ils se cachaient derrière le truc, tu vois, et ils me disaient, mais ils me disaient, mais toi, t'es vachement motivé et tout, alors je lui ai expliqué ce que je faisais le matin, mes minutes de sport, tu vois, je m'étais aimé faire 7 minutes de sport tous les matins, la première fois, j'ai cru que j'allais mourir, je me revois encore à la Seine et tout, en vacances, quand j'ai fait 7 minutes de sport, quand je me dis, attends, il faut que je fasse 30 secondes de pompe, ouais, t'es mort, tu vois, j'en pouvais plus, et donc, il me dit, il me dit, est-ce que tu vois que ça te permet de progresser, de faire quelque chose, ça ne s'était pas très bien passé, et même une anecdote, c'est qu'un jour, je courais sur la plage, j'étais en vacances, et à un moment, j'avais une application, ça s'appelait J-Walk, enfin, un truc sur MP3, et J-Walk, en fait, c'était des entraînements avec un guidage audio, de la musique, il me disait, maintenant accélérer, il me dit accélérer, je le regarde, je dis, mais ta gueule quoi, je dis, tu vois pas que je suis mort, en fait, il ne pouvait rien voir, c'est juste un fichier MP3 qui était généré, et ce truc là, ça m'était resté, je dis, écoute, je vais aller courir, pour voir ce qu'il se passe, et c'était un jour de décembre, et je vais courir sur un chemin, et là où avant, en marchant, j'avais du mal à passer, là je passe en cours, et je dis, tiens, je cours et tout, et je reviens à la maison, je regarde mes comparaisons, je dis, mais tant tu cours 2000 plus 8 au quai mètre qu'il y a 6 mois, et t'es pas crevé, t'es pas fatigué, tu te sens mieux, qu'est-ce qu'il se passe ? J'en parle au prof, elle me dit, mais c'est normal, on a travaillé le cardio, on a travaillé ça, ton cardio il est monté, et à l'époque je ne comprenais pas, le fonctionnement je ne le comprenais pas, maintenant je suis capable de l'expliquer, parce que j'ai expliqué à un coaché tout à l'heure, je lui ai expliqué le truc, mais à l'époque, il y a un truc que je ne comprends pas, mais je continue, donc j'ai fait comme ça, puis même j'ai fait une deuxième saison, ITF le boxing, etc, puis ma fille est née, donc là après ça devenait vraiment compliqué, d'arriver à tout gérer, mais j'avais commencé ça, et donc petit à petit, tu vois, je me suis mis à courir, et d'ailleurs le premier truc que j'avais fait, c'est de me dire, bah tiens, il y a une course, dans le départ, il y a un kilomètre de la maison, je vais m'inscrire, trail de 13 bornes, j'y vais la veille, en disant, ils me disent, c'est votre première course, je dis, ouais, je pense que je ne vais pas finir 13 bornes, ça fait long quand même, il me dit, vous avez le même fait, et j'essaie de m'entraîner, il me dit, monsieur, ça va bien se passer, puis c'est un trail, vous pouvez marcher un peu, monsieur, je dis, je viens de rechercher la voiture plus tard, et j'avais les boules, quand même, vraiment, et j'ai une ancienne collègue, d'ailleurs à l'époque, qui faisait du trail, qui m'a dit, écoute, si tu veux, je viens avec toi, donc on se rejoint au début, je dis, ça se passe comment, ils me disent, écoute, ils vont tous partir à fond, nous on part à 9 km heure, et puis on verra l'arrivée, et puis voilà, 1h36 après, on arrive, tu vois, avec un sourire, c'est cool, alors je vois ma tête, je vois que j'étais quand même plus large, plus gros, etc., mais j'avais quand même le sourire à l'arrivée, en me disant, c'est cool, j'ai fait un truc que je ne pouvais pas faire, et tu vois, j'avais ce sentiment-là, alors je me suis dit, je vais m'inscrire à d'autres courses, donc par exemple, je m'étais inscrit pour mes 40 ans, je me suis offert, le jour de mes 40 ans, je me suis offert 10 km à Clermont, il y avait la course de Clermont, pile poil, pour mes 40 ans, et donc à l'époque, d'ailleurs c'était drôle, parce qu'il y en avait d'autres que je connaissais dans la course, qui me connaissaient, qui me disaient, allez Bertrand, je veux les anniversaires, et tout, tu vois, donc ce sentiment, tu sais, un peu, ça me plaisait bien, tu vois, ce truc-là, et on arrive comme ça, tu vois, genre 2017, à l'époque, je faisais de la vidéo tous les jours, tu vois, je fais des podcasts tous les jours, et après je fais de la vidéo tous les jours, pour dire, il faut que je fasse de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo, j'ai fait ce que j'appelle des challenges VEDA, donc VEDA, c'est vidéo évolidée, vlog évolidée, et puis le A, je ne sais pas à quoi il correspondait, je crois que c'était le A de avril, parce que j'en avais fait en décembre et en avril, et ce jour-là, tu vois, on est en vacances, le marathon de Paris avait eu lieu quelques jours avant, et tout, et puis je cours au soleil, les palmiers, c'est agressant, et tout, tac, et puis je dis, il faut que je fasse une vidéo, je prends mon téléphone, et je dis, ouais, voilà, je crois que je vais dire une connerie, mais je pense que je vais faire un marathon pour mes 42 ans, et on est en 2017, et mes 42 ans, c'est l'année d'après, donc c'est 2018, donc je me dis, j'ai eu le temps, je l'ai passé un an quand même, et puis je regarde le marathon de Paris, parce que c'était hier, tu vois, par rapport à ce qu'on a d'autres d'enjevant, donc hier, j'ai vraiment repensé, je regarde le marathon de Paris, et je me dis, mais il faudrait peut-être que tu t'y mettes quand même, parce que ton anniversaire, c'est dans six mois quand même, parce que tu vois, moi je suis né en octobre, hier, c'était mon demi-anniversaire, le jour du marathon de Paris, donc à l'époque, il était un peu un poil plus tard, et donc je dis, c'est quand même, il faut que je m'y mette, tu vois, et donc je m'inscris ce jour-là au marathon de Lyon, plus proche, marathon de Lyon, je m'inscris, et donc je me dis, il faut quand même que, que je arrive à me motiver et tout, et que j'arrive à tenir, donc je m'engage sur Instagram, à l'époque, j'avais un compte Instagram qui n'était pas très développé, je dis, écoutez, je vais faire le marathon, je me lance dans le marathon, j'ai fait une vidéo, j'explique tout, tu vois, le son est saturé, il n'est pas bon et tout, mais en fait, je l'avais annoncé, donc je me suis dit, je vais être attendu au tournant maintenant, bon au début, les gens, ils n'ont pas trop dit grand chose, je n'ai pas des masses suivies, mais ceux qui sont sur le podcast un peu, tu vois, mon podcast marketing, je n'en parlais pas trop, tu vois, et tout, et je crois, je commence la préparation, tu vois, juillet, autour du 14 juillet, un truc comme ça, et puis un peu en août surtout, je me suis dit, bon là, je vais créer un podcast, où je vais expliquer vraiment ce truc-là, de dire, qu'est-ce que je fais, et donc quand même, pour préparer le marathon, tu vois, je m'étais inscrit en club de running, en club d'athlétisme, en disant, on va prendre à courir, tu vois, plutôt que de courir dans mon coin, on va prendre à courir, tu vois, donc ça faisait quelques mois que j'étais en club, donc j'avais appris quelques trucs, l'entraînement c'était le mercredi, je me suis dit, bah écoute, tous les mercredis, à la fin de l'entraînement, je me renregistrais une petite capsule, en disant, voilà ce que j'en ai fait à l'entraînement, voici ce que j'ai appris, voici ce que j'en suis sur ma préparation, c'était un peu l'esprit de ça, bon, j'ai commencé pendant l'été, et puis, bah pendant l'été, écoute, j'enregistre à peu près une fois toutes les semaines, quand j'y pense, sur tout, et puis, on s'approche du marathon, tu vois, et petit à petit, ça devient un peu compliqué, sur, c'est ce que j'appelle les marais de l'angoisse maintenant, c'est de dire, je vais pas y arriver, c'est nul, et puis le moindre petit truc, devenait compliqué, ma fille avait 6 mois, au début, je devais y aller tout seul à Lyon, mais ma femme a dit, bah non, on pourrait venir, alors il faut trop un logement, un marathon, 15h ou 14h, parce que si je mets 5h, donc il faut du check-out tardif, et les hôtels les faisaient pas, les AirBnB, c'était super compliqué, tu vois, on n'arrivait pas à trouver de trucs, etc., qui marchaient, donc ça devenait compliqué, tu vois l'histoire, puis j'avais des séances d'entraînement, et à tel point que, en fait, 15 jours avant, le lundi, dans le week-end, j'ai une grosse sortie de Seine, une grosse sortie de dimanche, qui font 42 km, sur les deux jours, le lundi je marche plus, je donnais des cours à la fac à l'époque, je me lève, je me dis, wouah, j'ai un problème, j'avais les tibias qui étaient en feu, je n'arrivais plus à marcher, et donc, à ce moment-là, je me dis, ça m'a sauvé, je vais voir ma kiné, pour voir un peu ce qu'elle en pense, ma kiné qui me connaissait bien, parce que je m'étais cassé le coude un peu avant, j'ai quand même fait un trail et tout, mais elle m'avait un peu remis le coude en état, bien sympa, elle me dit, on va faire un peu de tapping, on va faire du massage, on va faire du ponçage à la glace, c'est-à-dire poncer les tibias avec des glaçons, créer des lésions un peu plus fortes, et que ça se reconstruise plus vite, c'était ça ou c'était le rouleau pâtisserie, mettre de la glace constamment, poncer, faire certains étirements, tu vois, qu'elle m'avait donné et tout, et donc, on se voyait trois fois par semaine, puis elle m'a dit, bon, elle me dit, le samedi avant la course, tu viendras faire ton tapping, je te ferai un tapping particulier, pour que ça tienne, je me rappelle, j'étais aussi allé chercher des chaussettes de compression, on me disait, si ça compresse bien, ça va bloquer un peu la jambe, etc., et puis quand même, au bout de quelques jours, je me dis, mais c'est pas possible, tu vas pas faire un marathon dans ces conditions-là, t'es pas sûr de courir, ça va pas, elle me dit, c'est une périostite, une périostite, ça peut se transformer en fracture de fatigue, donc, à un moment, tu vois, je dis, non, je lâche l'affaire, tu vois, je lâche l'affaire, et c'était le jeudi, je crois, et je donnais le dossard à un gars, tu vois, je dis, écoute, il me dit, moi je suis preneur du dossard, je dis, écoute, prends-le, tout, alors lui, il a fait le marathon, officiellement, mon nom a fini le marathon, mais c'est lui qui l'a fait, et donc, je laisse un peu, tu vois, cette idée, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois, est-ce que je, enfin, je voulais quand même le faire, tu vois, je voulais pas tomber là-dedans, mais je me laisse un peu de temps, enfin, de, de, tu vois, les quinze jours, et puis, je dis, il faut que j'aille voir un médecin, un kiné, tu vois, pour voir un peu comment ça se passe, donc je vais voir Thomas Laure Blanchet, qui est un kiné à Clermont, qui est champion du monde de trade, et j'avais changé de chaussure, tu vois, pendant ma préparation, pour prendre des chaussures qui étaient plus, avec un drop zéro, donc, tu vois, les smell et tout, et, tu vois, je me sentais bien, mais, quand je vais le voir, et tout, je lui explique la situation, j'y vais avec mes anciennes chaussures, j'ai mes chaussures avec lesquelles je prépare le marathon, et puis il me fait courir pieds nus, il me fait courir avec mes anciennes chaussures, et tout, et puis il me fait analyse de la foulée, il regarde mes jambes, il me dit, ouais, c'est peut-être pas une périocite, c'est plutôt une inflammation des releveurs, je dis, ouais, pour moi, c'est la même chose, c'est que pas tout à fait la même chose, honnêtement, mais, ça se tire pareil, tu vois, il y a un moment, ça finit par tirer aussi, mais le releveur, il est plus sous le pied, en fait, c'est plus le pied, tu vois, sous le pied qui a un problème, il me dit, t'as un pied plat quand même, il me dit, ton pied, il est pas très fort, il est un peu plat, tes chaussures, elles sont un peu hautes, ça fait un dévers vers l'extérieur, donc ça travaille sur toutes tes chaînes, et il me dit, il faudrait passer sur des chaussures qui soient plus minimalistes, plus un peu différentes, etc. Et là, à l'époque, je lui dis, bon d'accord, je vais acheter des chaussures, puis il y a le marathon de Clermont dans 15 jours, je vais le faire, et il me regarde, il me dit, ah non, je dis comment ça, non, il me dit, de toute façon, il me dit, ça fait 15 jours que tu cours plus, donc tout ton entraînement, t'as servi à rien, ça disparaît aussi vite ? Ouais, il m'a dit, ton entraînement, de toute façon, ça sert à rien, n'essaye pas d'y aller, tu vas être dégoûté, tu vas te faire mal, tu vas te re-blesser et tout, je dis, mais c'est quand que je peux courir ? Il me dit, il y a qu'un de ça ? Je dis, oui, il me dit, Corrida Saint-Sylvestre, je dis, c'est le 30 décembre, la Corrida Saint-Sylvestre, on est le 6 octobre, c'était le 6 octobre, c'est la date-là, je me rappelle, et il me dit, bah ouais, je dis, c'est raide, et il me dit, bah écoute, c'est comme ça, il me dit, maintenant tu vas aller acheter des chaussures qui sont plus minimalistes, qui ont une sommeille plus fine et tout, il me dit, tu vas au magasin, et puis je te donne un programme de rééducation. Et le but de ces chaussures, c'était, voilà, c'était de la rééducation, c'est de renforcer ton pied ? C'est pas de renforcer le pied, c'est surtout de dire que mes chaussures étaient trop hautes, ça crée une bascule, donc l'idée c'est de dire, on va réduire la bascule, donc réduire les tensions sur les tissus, sur les jambes, etc., sur les muscles, et sur les tendons, sur tout ça, et il m'avait dit, en changeant un petit peu ta foulée, tu vas arriver à courir d'une manière bien plus naturelle. Ok. Parce qu'il me dit, là, quand même avec tes chaussures, tu cours un peu assis, quoi, donc tant que tu courais, 10-12 bornes, de temps en temps, ça passait, quand t'as commencé à courir ton marathon, t'as augmenté l'entraînement, donc ça créait un stress mécanique qui était trop important pour le corps, et stress mécanique trop important, égal le corps finit par lâcher, et plus les problèmes, je me rends compte, le psychologique et tout, de me dire, est-ce que je vais pouvoir faire ça, comment on va gérer la logistique, ça devenait compliqué, je pense que mon corps, tu vois, il a dit, écoute, je déclenche une douleur, mon gars, et t'arrêtes, ça j'ai compris que beaucoup plus tard, j'ai compris il y a l'an dernier, mais moi j'analyse comme ça, et donc, en plus c'est drôle, parce qu'il me dit, tu vois au magasin, il me dit, je connais pas le modèle de la chaussure, il me dit, mais tu leur décris que ça, et tu leur dis que c'est moi qui t'envoie, et effectivement, j'arrive au magasin, et je leur dis ça, et il me dit, ah ouais, mais c'est celle-ci, et tout, donc je peux le dire, c'est l'escalante de chez Altra, et qui a une chaussure qui était vraiment beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, tu vois, la semelle, etc., et il m'a dit, bah voilà, t'as un programme, tu vas courir 6 fois une minute, et en comptant tes pas, il faut que tu cours à telle cadence, en faisant ça, etc., je dis, 6 fois une minute, c'est pas beaucoup quand même, et tout, il me dit, ouais, il me dit, ça pendant 5 ou 6 semaines, alors 6 fois une minute, pendant la première semaine, et puis, 8 fois, 9 fois, 10 fois, etc., et puis après tu vas passer à 2 minutes, etc., et tout, et en 6 semaines, en fait, ça permettait de revenir petit à petit à courir une demi-heure, etc., et d'ailleurs, il m'a dit, pas de dossard, pas de conneries, et tout, et puis en novembre, il y avait une course contre le cancer à Aubière, et je dis, bah je vais m'inscrire, c'est contre le cancer, c'est le Movember, et tout, et la première personne sur qui je tombe, c'est lui, qui avait gagné, il était monté sur le podium de la course juste avant, tu vois, et tout, je me cache, il a rien vu, nickel, etc., il voit trop de patients, il sait pas que c'est moi, et je sais pas s'il l'a su, en fait, parce qu'il m'a pas vraiment vu, puis à la minute, je m'en fous, je suis un adulte quand même, et donc, et donc à ce moment là, quand même, tu vois, j'ai le podcast, et je me dis, le podcast est à l'arrêt, tu vois quand même, et puis un jour, je regarde les stats, et en fait, je vois qu'il y a des centaines de personnes qui écoutent le podcast, ah ouais, alors ça fait combien de temps que t'en fais plus ? Alors que ça faisait, je te dirais une bêtise, parce que j'ai pas regardé, mais on va dire que pendant les 15 jours, tu vois, j'ai fait un article du style, pas de marathon pour moi, puis je laissais un peu tomber, peut-être pendant tout le mois d'octobre, j'en ai pas fait beaucoup, tu vois, je faisais des formations à Montpellier, je faisais des cours à Vichy, tu vois, j'étais un peu en transit, etc., dans mon histoire, et tu vois, j'ai à un moment donné, je sais pas, peut-être pendant, je regarde pas, mais je regarde les stats, tu vois, au début, puis je dis, mais elles sont pas mal ces stats quand même, j'ai dit un truc, alors tu vois, sur Instagram, j'ai eu quand même des gens qui m'ont envoyé des messages, mais qui avaient aimé, tu vois, qui m'aient dit, ah ouais, c'est dommage, etc., t'inquiète pas, ça va revenir, donc je me suis dit, quand même, je suis engagé à faire un marathon, il faut que je fasse mon marathon, mes 42 ans, ça sera l'année des 42 ans, tu vois, le marathon de Lyon, ça tombait presque sur 42,195 ans, d'accord, ok, je me dis, bon là, maintenant on va laisser tomber ce symbole-là, on va aller sur le symbole des 42 ans, et donc j'ai dit, bah écoutez, la première saison du podcast, avec une mètre 42, ça termine comme ça, en disant, je vais repartir, je vais changer mon truc, ma manière de me préparer, j'ai compris des trucs, j'ai mieux me préparé avant, je vais me mettre dans la logique, etc., et puis, j'ai demandé à Noël, un dossard pour le marathon de Paris, et j'ai dit, à la fin de la première saison, j'ai dit, Père Noël va amener le dossard pour le marathon de Paris, et on va attaquer la deuxième saison, et je vais vous expliquer comment je vais le courir à ce marathon, et donc j'attaque après, en janvier, avec deuxième saison, tu vois, où je commence à expliquer, et tout, et donc cette fois-ci, je me suis pas blessé, donc j'ai fait, forcement, j'avais changé de chaussures, tu vois, ma foulée, ça allait mieux, j'avais les séances de club, tu vois, qui me permettait de travailler un peu la vitesse, comprendre un peu comment ça fonctionnait l'entraînement, et donc, je cours le marathon de Paris, alors je prends un gros mur, enfin, vraiment, tu vois, j'ai parté pour 3h30, et j'ai fait le semi-marathon de Vichy avant, et je pensais bien, je ferais 3h30, et puis, j'étais un peu vite, et les gens me disaient, ouais, mais tu peux aller sur 3h30, alors au début, je disais, je m'inscrirais dans un sas, 3h45, et puis, la veille du marathon, je prends le sas, 3h30, et finalement, je fais 3h46, donc comme quoi, ma première idée, tu vois, était pas trop mal, mais en fait, c'est juste que, bon, il y avait la nuit, ma fille s'était réveillée, j'avais mal dormi, je m'étais fait piéger par faire tout le tour du marathon, du salon du marathon avant, le salon du running, qui est la veille, dans Paris, il y avait eu, je sais pas si c'était pas une grève, mais c'était combien tout le temps, je sais même plus, tu vois, il y a des trucs sur l'alimentation que j'avais mal gérés, tu vois, maintenant je m'en rends compte, et je sais, vraiment, tu vois, mais ce marathon, c'est 2019, c'est il y a 4 ans, tu vois, et donc, 14 avril 2019, bam, ma fille, c'était 3 mois, tu vois, non, 2018, pardon, pas 2019, 2018, et, 4 ans, oui, 2018, ouais, 5 ans, ouais, parce qu'il m'est 42 ans, tu vois, pour que ce soit 2018, je suis né en 76, donc tac, et, donc c'est il y a 5 ans, déjà 5 ans, il va falloir que j'en fasse un autre, tu vois, non, mais c'est, en plus, c'est celui d'emmène nos étoiles ce matin, parce que tu vois, hier de voir le marathon, je me suis dit, il faudrait bien que tu retournes un jour, ouais, ça t'a donné envie de le revoir, ouais, parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle l'étincelle, tu vois, quand tu vois, tu vois un événement, à une année, je suis allé voir à Vichy, l'Iron Man, et puis, j'avais dit à ma femme, je dis, ouais, ça tourne dans un espèce de stade, un petit peu, où il y a des barrières et tout, puis t'as des tribunes, et puis t'as le speaker qui fait, ouais, voici, ouais, ouais, you are an Iron Man, les gars, ils lèvent, j'ai envie de ce truc, ça, j'ai envie de ça, alors j'avais dit non et tout, puis ma femme, elle s'est pas rappelé que je, enfin, que j'ai dit, ce jour-là, je dis, je sais pas, tu vois, il y a un truc qui me tente, je sais pas, je dis, ça me paraît long, mais peut-être que je le ferais bien, et le marathon, je trouve, tu vois, quand tu vois la télé, quand t'as tous les contacts sur Instagram, etc., tu les vois avec les médailles, tout le monde dit que la médaille est moche avant, mais quand t'as la médaille, tu te dis, elle est super belle, je me rappelais ma photo après le marathon de Paris, tu vois, où je l'ai posée à côté de moi, j'ai fait une photo, tu vois, j'étais allongé sur le lit comme si je dormais avec, tu vois, et, tu vois, je me rappelle de tout ça en fait, et ça, je me dis, ah, ça fait un projet, et donc, et à ce moment-là, tu vois, quand même, je cours le marathon de Paris, et puis je me prends, tu vois, derrière, je sais plus quoi, enfin, mon objectif était rempli, tu vois, j'aurais très bien pu arrêter de courir en plus, je pense que si j'avais réussi à faire le marathon de Lyon, en fait, rien de tout ce que je lis maintenant n'existerait, ok, très clairement, parce que, parce que t'as eu ce moment d'arrêt, et de, où t'as dû te, t'as dû, t'as dû te relancer, t'as dû te dépasser, c'est ça qui t'a forgé comme t'es aujourd'hui ? t'es obligé d'apprendre, en fait, tu vois, de dire, j'ai un objectif, tu vois, si c'était bien passé, j'aurais couru à mon marathon, j'ai dit, bah ouais, écoute, c'est fait quoi, et peut-être, alors que là, ça m'a obligé, en fait, à apprendre à mieux courir, repositionner mon objectif, me dire, non, tu peux rebondir, tu peux faire ça, tu peux faire de telle manière, ça a créé une histoire aussi, dans mon histoire, en fait, tu vois, ce truc-là, c'est-à-dire que, moi, j'ai fait trop de marketing et trop de storytelling pour que de dire, c'est pas possible que t'as un héros qui est au début, il arrive à la fin, si c'est une ligne droite, tu regardes jamais le film, en fait. Ouais, c'est pas intéressant. Ce qu'il faut au milieu, c'est que t'as une grosse cagade, quoi, t'as un truc, et moi, la cagade, je l'ai pas voulu, mais en fait, quand je réécris l'histoire, ce truc-là, ce point de passage, et je peux en plus te donner plein de détails, parce que, ce qui est drôle, c'est que je donnais des cours à Vichy et le jour où je vais voir le fameux kiné, l'ostéo, je devais aller à Montpellier parce que le lendemain, j'avais une formation et donc, j'étais en train de dire, je regarde son truc et je dis, oh, il y a une place ! Je dis, mais mince, je dois aller à Montpellier, je suis à Vichy, j'ai la bagnole, je calcule le trajet, je dis, attends, je suis sur l'autoroute, je fais ça, puis il me dit, ah, il faut aller jeter les chaussures, j'ai pas de problème et je reprendrai l'autoroute, tu vois, je calcule mon coup puis j'arrive là-bas, je me dis, j'ai des chaussures neuves et si j'allais les essayer, tu vois, tout mon truc me disait, mais faut que t'essayes, faut que tu puisses le faire, etc. Et donc, toute l'histoire, tu vois, et je l'ai vraiment là-dedans. Et donc, après le marathon de Paris, quand même, j'ai un coup de blouse, ce qu'on appelle le blouse du marathonien, c'est-à-dire que mon objectif est rempli, je suis un peu cuit et le lendemain, tu vois, je commence à aller marcher un peu et tout, mais j'avais plus du tout envie de courir parce que j'avais plus d'objectif, j'avais plus rien, etc. Et là, tu vois, je sais qu'un jour, comme dans la semaine, il faut que je fasse un petit post sur Instagram en disant, après le marathon, n'oubliez jamais qu'avant même le marathon, il faudrait déjà que vous ayez réfléchir à ce qui va se passer après, comment vous allez faire après les choses parce que sinon, t'as ce trou, en fait, où tu te trouves sans objectif. Ça, j'ai appris avec la préparation mentale parce que je suis certifié en préparation mentale et ça, je l'ai appris avec la préparation mentale. Mais à l'époque, moi, je ne le sais pas et je passe peut-être deux mois, tu vois, de toute façon, écoute, ça ne sert à rien que je cours. J'ai fait mon objectif. Donc, je suis encore inscrit au club, je voyais les gens qui couraient et tout, j'ai dit, pourquoi je vais m'entraîner, à quoi ça me sert, ça ne sert à rien, de toute façon, je n'ai pas d'objectif et je me dis, bon, comme j'avais fait un petit peu plus tôt, tu vois, au début, quand je commençais à courir, je m'étais mis quelques courses comme objectif pour me dire, si tu fais une course, tu ne veux pas arriver dernier, tu veux te préparer, donc ça te donne une motivation pour courir, je dis, il faut que je retrouve l'ambiance course, etc. Et donc, dans le podcast, tu vois, je parlais un petit peu de ça et tout, j'ai eu des interviews avec des gens, tu vois, qui m'avaient aidé avant de préparer, on a fait les bilans, on a fait tout ça, tu vois, mais tu sais, c'était un peu tangent, mon histoire, je ne sais pas ce que je vais faire, la saison 2 du podcast, d'ailleurs, elle dure, au lieu de durer un an, elle doit durer peut-être 18 mois, tu vois, un truc comme ça, parce qu'elle est super longue, parce qu'en fait, je ne sais pas où est la fin de mon histoire, tu vois, de ce truc-là, donc je continue, je continue, je continue. Oui, tu ne t'es pas arrêté au lendemain de ta course. j'ai parlé de blues du marathonien, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, qu'est-ce que j'ai appris, des réponses à des questions que j'ai pu recevoir, j'ai commencé à avoir d'autres invités, etc., et tout, tu vois, donc tout ça, j'ai essayé de continuer le podcast, mais je me suis dit, bon, ouais, je vais faire une course pendant l'été, je pourrais faire telle course, etc., et puis, en fait, il s'est passé quand même un truc qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais pas des statistiques d'écoute qui étaient énormissimes, mais j'ai quand même reçu un mail qui m'a vraiment interpellé, c'est la régie pub à Cast, qui m'envoie un message, et qui me dit, bonjour, vous êtes bien le propriétaire du podcast, et tout, qui m'a dit 42, ouais, c'est moi, ne voulait pas venir chez nous, je dis, pourquoi, elle me dit, bah écoutez, on a peut-être un annonceur pour votre podcast, et je dis, oui, d'accord, elle me dit, ça vous fera un peu d'argent, etc., si vous voulez, contrat de confidentialité à l'époque, d'exclusivité, pas de confidentialité, enfin, il y a de la confidentialité, l'exclusivité, contrat d'exclusivité, c'est eux qui gèrent maintenant la monetisation de mon podcast, etc., je dis, allez-y, ben elle me dit, c'est Nike, je regarde, le Nike à la virgule, ou il y a Nike qui s'appelle autrement, et tout, il me dit, non, le Nike à la virgule, ils ont une application à faire connaître, etc., et tout, et donc on vous déménage, et donc ça, c'était début 2019, tu vois, dans cette zone-là, parce que je crois que la campagne, on l'a faite en janvier 2019, tu vois, donc quelques temps avant, tu vois, il y a eu le déménagement, etc., et en fait, quand tu dis déménagement, t'étais hébergé quelque part, et... j'étais en fait, j'ai commencé chez Encore.fm, qui est maintenant devenu Spotify, quoi, parce que c'est sûr, tu vois, ils viennent de le renommer, qui était à l'époque même pas, ça appartenait même pas à Spotify encore, et donc c'était gratuit en hébergement, tu vois, je lançais ça, je mettais ça sur mon téléphone, tranquillou, vraiment à la cool, tu vois, alors que sur mon podcast, votre code show, j'ai eu sur un hébergeur que je payais, tu vois, c'était tout structuré, tout, enfin vraiment structuré, ça c'était vraiment mon site project, le truc de côté, tu vois, et ils me disent Nike, bon, bah écoutez, d'accord, ok, en plus, j'ai même pas besoin de porter les chaussures, c'est une application que j'ai utilisée, parce que, à une époque, j'avais couru un peu avec leur truc Nike, Running Club, etc., tu es le, ils ont le, le Nike Plus, c'est vrai que sur l'iPod, il y avait le petit connecteur, quand j'ai essayé de recourir, j'avais un petit connecteur, quand j'étais coureur geek, tu vois, j'avais un iPod, j'avais un petit connecteur, truc dans la semelle, ça calculait ton nombre de pas, tu vois, c'était le début de la communauté de Nike et tout, sur la course, et donc il me dit, oui, c'est pour faire connaître l'application, je sais pas quoi et tout, je dis ok, donc, je dis bon, il va falloir que le podcast continue, tu vois, il y a un truc là, et donc à l'époque, je me dis, bon, bah je vais faire, qu'est-ce que je pourrais faire, je me dis, est-ce que je fais du trail, est-ce que je vais faire de l'ultra, je commence à me dire, bah tiens, je vais faire un deuxième marathon, tu vois, truc, etc., et donc le temps que je me décide, je me dis, bah tiens, je vais faire le marathon d'Albi, et bon, ma fille grandissait un petit peu, tu vois, et tout, et puis le marathon d'Albi, j'ai dû faire 6 ou 7 semaines de prépa, et puis là, on a eu le Covid qui est arrivé, tu vois, voilà, et plus rien, donc moi, bien sage, je suis resté dans ma maison, tu vois, j'ai arrêté de courir, les autres, ils couraient sur leur balcon et tout, tu vois, ma communauté commençait à avoir les trucs, donc dans le podcast, je commence à inviter un mec qui a couru sur son balcon, j'ai invité un autre qui a couru 42 bandes dans son jardin, tu vois, enfin, un mec qui a fait quand même 300 tours de son jardin pour aller faire un semi-marathon, tu vois, donc j'invite des gens comme ça, je lui dis, voilà, pourquoi moi je cours pas, pourquoi je fais ça, comment, après, quand on a commencé à avoir le droit de sortir, comment je fais ma reprise, tu vois, j'ai commencé à créer, en fait, tous ces trucs-là, un petit peu, et puis, bah le podcast, en fait, je me suis rendu compte qu'il grossissait, mais c'était pas, enfin, tu vois, Nike, c'était un coup de vol, enfin, franchement, c'est à casse, il n'y a pas de podcast running, à l'époque, en fait, moi j' lance mon podcast, il y a dans la tête d'un cohort qui se lance, qui est numéro 1 de la catégorie maintenant, on se lance à peu près en même temps, sauf que lui, il arrive avec des gros moyens, parce qu'il vient de la presse, et il est journaliste, moi j'arrive, dans les poches, tu vois, et moi je dis, ouais, c'est, tu vois, lui il arrive avec un entraîneur du stade français, en co-animateur, moi j'arrive maintenant dans les poches, en disant, bah voilà, je suis le petit gros, enfin un petit gros, je suis le gros qui va dire, je vais courir, donc, c'est, d'un côté t'as les champions, l'entraîneur stade français élite, etc., qui a fait les championnats de France, puis de l'autre côté t'as le gros qui dit, bah écoute, moi je sais pas, je vais essayer de faire un marathon, je suis pas certain de le terminer, et je dis pas, choisissez votre camp, tu vois, ça n'existe pas ça, mais dire, je pense qu'on est pas dans la même philosophie, sur certains aspects, sur certaines approches, etc., et que, en fait, je dis pas qu'il y a des gens qui, les gens écoutent les deux, en fait, beaucoup de gens vont écouter les deux, vont écouter plein de podcasts, parce que quand tu cours 7 heures par semaine, ou 5 heures, ou 6 heures pour préparer un marathon, de toute façon, t'as besoin d'écouter plein de trucs, donc, je pense que tout le monde écoute un peu tout, c'est juste que moi, en fait, j'ai une approche, qui est vraiment de dire, on a notre niveau qu'on a, mais on va faire le mieux qu'on peut, et c'est pas parce qu'on est pas qualifié pour les championnats de France, qu'on pourrait pas l'être un jour, tu vois, j'ai un gars, il y a pas longtemps, qui a gagné une course, son premier podium de sa vie, tu vois, et tout, et c'était un de mes premières invités du podcast, ça fait super plaisir, j'ai des mecs qui ont perdu 60 kilos, j'ai des gens qui m'ont raconté comment ils ont couru leurs premiers 5 kilomètres, tu vois, qui ont flippé, des gens qui ont fait des marathons en 5h50, tu vois, mais qui étaient super fiers d'eux, tu vois, ça c'est vraiment un truc, c'est la marque de famille de Kilmètre 42, et, et en fait, dans cette histoire de Kilmètre 42, ils développent petit à petit, puis j'ai d'autres sponsors quand même, c'est-à-dire qu'un jour, il m'appelle et il me dit, on a Adidas, ah, puis à nouveau Nike, voilà, et tu vois, petit à petit, l'audience, ça grossit, en plus Adidas, ils font ce qu'ils appellent un sponsoring, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent à Spotify, pour que mon podcast soit mis en avant sur Spotify, donc ça fait grossir un petit peu l'audience, mais pas énormissime, tu vois, mais je me dis, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est progressif, cette évolution de l'audience, ou t'as vu des sauts par moment ? Moi, j'ai quasiment pas vu de saut jusqu'en septembre dernier, à peu près, octobre, octobre devant, on va dire, mais où il y a un saut, il y a un gap qui s'est créé il n'y a pas longtemps, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais l'impression de ne pas courir beaucoup, tu vois, mais de faire du contenu là-dessus, donc inviter des gens, discuter avec eux, des entraîneurs, apprendre, des champions, etc., petit à petit, en fait, je commence à me faire un petit réseau, tu vois, par exemple, je fais un épisode sur le miel, parce que je me dis, le miel comme carburant, tu vois, moi j'en mets dans mes boissons d'effort, donc je me dis, bah tiens, je prends une boîte qui fait du miel, je les invite, puis quelques temps après, on discute, et puis maintenant, je deviens partenaire avec eux, donc je suis ambassadeur de la marque, et puis, ça va à tel point, qu'à la fin de l'année, ils disent, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une autre marque ? Je dis, bah, vous avez créé un podcast, et il m'appelle, il me dit, ça c'est une super idée, je dis, vas-y, il fait, elle me dit, mais nous on sait pas faire ça, elle me dit, tu veux pas le faire pour nous ? Bah si, mais bon, ça me prend du temps, comment on va faire ? Elle me dit, bah écoute, on peut pas te payer, mais par contre, on peut faire un partenariat, tu vois, et tout, et si on touche de l'argent, on pourrait vendre la pub sur le podcast, et c'est toi qui touche l'argent, c'est le deal qu'on a, en fait, ils s'occupent de chercher les invités, ils s'occupent de la com', ils s'occupent de tout, j'enregistre, et je touche l'argent, qui va avec la pub. Et donc, donc eux, ce qu'ils récupèrent, c'est leur image de marque qui se développe, quoi ? Bien sûr, c'est la visibilité, c'est l'image de marque qui se développe, qui aient de nouveaux clients, tu vois, ça leur fait des contacts aussi, tu vois, donc c'est ce qu'on appelle maintenant un podcast de marque, sauf que les marques, la plupart du temps, elles achètent le podcast super cher, là, elles l'ont pas acheté, mais c'est moi qui touche la pub. Donc, bon, après, si ils devaient l'acheter, ça leur coûterait beaucoup trop cher par rapport à la taille de la marque, mais moi, ça me permet de faire, tu vois, de continuer à faire mon réseau, en fait, parce que dans le podcast, j'ai reçu, enfin, il y a un jour, j'ai fait le calcul, je me disais, attends, dans mon entourage, j'ai pas de sportif, j'ai aucun sportif, tu vois, dans ma famille, je connais une personne qui a couru le marathon, c'est ma soeur, qui a fait le marathon du Médoc, je lui ai appris il y a pas super longtemps, dans sa jeunesse, elle était championne de France de basket, mais elle avait arrêté pour faire ses études et tout, et, c'est la scène des sueurs, que je n'ai jamais compris, tu vois, rétrospectivement, je me dis, oh, pinaise, il était championne de France de basket dans ma jeunesse, mais j'aurais voulu faire du basket, tu vois, il n'aurait rien lâché, ce truc-là, mais à l'époque, ça se passait peut-être pas comme ça chez les filles et tout, tu vois, mais en tout cas, moi, j'ai pas de réseau sportif, je connais pas de sportif, tu vois, et là, d'un coup, je me retrouve avec, j'interview, premier invité, le mec, il a fait l'enduroman, donc l'enduroman, c'est le triathlon entre Londres et Paris, donc les mecs, tu commences à courir de Londres jusqu'à la Manche, hop, 140 bornes, tu traverses la Manche en nageant le lendemain, ça fait entre 26 et 40 bornes suivant les courants, et le surlendemain, tu prends ton vélo et t'arrives à l'Arc de Triomphe, donc c'est Arche-to-Arche, ils appellent ça, de l'Arche-to-Londres à l'Arche-to-Paris, et en fait, le premier invité du podcast, il me dégote ça, la marque, Pironne, elle s'appelle, il me dit, tiens, on a Cyril Blanchard, je lui dis, c'est qui ? Il a fait ça et tout, je dis, oh là, on va le prendre comme un parrain du premier truc et tout, et après, il m'a été un entraîneur, une autre personne, etc., tu vois, j'ai eu... Attends, mais qui est-ce qui t'amène ces gens-là ? Eh bien, c'est le partenaire, c'est la marque, Pironne, avec qui je fais le podcast, ces gens qui font du miel, et donc je suis ambassadeur, qui, eux, ils ont un petit réseau de gens qu'ils connaissent, et puis après, ils y vont un peu au culot, ils disent, on a un podcast, on voudrait vous faire connaître notre produit, ils disent, écoutez, si vous venez dans le podcast, on vous envoie nos produits pour que vous les testiez, etc., il y a tout un échange de bons procédés, de réseaux dans lesquels je commence à intégrer, parce qu'ils connaissent des entraîneurs, ils vont sur des lieux, et donc, ils ont des partenaires, ils ont un boxeur qui est champion d'Europe, on l'a dit dans le podcast, pour parler de ça. Parce que vraiment, eux, ce qu'ils font, c'est des produits à base de miel pour le sport. Pour l'endurance, pour l'endurance. Et donc, j'ai eu François Pervis qui a été sans médaille internationale en cyclisme sur piste, tu vois, j'ai appris il n'y a pas longtemps, en fait, ils faisaient du Kirin au Japon, alors Kirin, c'est sur des trucs à un vélo-drome, et ils vont au maximum, et il y avait une grosse gamelle, genre une vidéo, mais avec une gamelle énormissime, et en fait, je partage ça, et puis il me répond, il me dit, il me dit, c'est que moi, j'ai fait 25 courses, et je suis le seul mec qui n'allait jamais tomber. J'ai dit, ah bon ? Il me dit, non, le seul mec n'allait jamais tomber. Et après, j'ai repensé à l'épisode qu'on enregistre ensemble, il m'a expliqué son entraînement, et en fait, il vivait 6 mois au Japon, il a expliqué tous les trucs, etc., et là, tu rentres dans un monde, tu te dis, mais attends, mais le gars, mais comment, comment il arrive à vivre ? Tu vois, toutes ses compétitions sont en janvier, donc il ne fait pas les Noël avec sa famille, il monte dans l'ascenseur, il appuie à travers un sac plastique, mais avant le Covid, tu vois, pour ne pas prendre les virus, il a peur de prendre la gastro, etc., tu te dis, c'est dingue, mais en fait, le mec, il a été champion olympique, champion du monde, je ne sais pas combien de fois, il a fait les Jeux Olympiques en tant que guide, tu le mets sur un vélo, il tourne le vélo tellement vite que le vélo décolle, tu vois, sincèrement, l'autre jour, j'ai vu une vidéo, ce n'est pas lui, mais d'un autre gars qui est dans le même jarre, en apparence, les mecs, tu sais, c'est des grosses, ils ont l'air obèses, en apparence, quand tu le vois, le mec, il a des cuisses comme ça, alors Pervis, c'est un peu moins, mais lui, je crois que c'est un Australien, enfin un Anglais, peut-être un Anglais, il monte sur le vélo, des cuisses comme ça, le goût du corps qui est comme ça, il monte sur le vélo, il te le fait tourner, il te le secoue, et Pervis, il montrait pendant le confinement, le vélo, comme il te le bouge, tu sais, ils ont des développements qui sont énormes, il a des cuisses énormes, et en fait, il monte à 70 à l'heure sur son vélo, le mec, tu vois, et donc, en départ arrêté, donc ils ont quelques tours pour se lancer, et après, c'est le premier qui passe la ligne, donc là, et pour éviter les gamelles, il faut être devant, il y a un truc tactique, les virages, ça les colle, ils sont juste à faire la musculation, parce que le vélo, sinon, s'il ne colle pas à la piste, il s'en va, tu vois, forcément, et donc tout ça, il te l'explique, et puis après, j'en ai un autre invité qui m'explique des trucs, une fille qui a fait la montée du Kimé Anjaro, son guide a failli mourir, tu vois, donc après, elle me dit, ça c'est grâce à tel truc, je vais inviter telle personne, telle personne, et tout, tu vois, donc tout ça, en fait, ça se met en place, sur Kimé 42, sur ce podcast, ça fait Sport Nutrition, tout ça se met en place, et petit à petit, en fait, l'audience, tu vois, commence à continuer à conclure, j'en parle plus sur mon Instagram, etc., et en fait, petit à petit, ce qui se passe, c'est que ça devient mon activité principale, mais sans que je m'en rende compte, c'est-à-dire que, à un moment donné, je continuais mes podcasts, création de contenu, je voulais faire des formations au podcast, comment créer un podcast, etc., mais ça m'amusait moins, tu vois, mon truc, il m'amusait un petit peu moins, alors que là, je me disais, c'est cool, j'ai enregistré un podcast, il y a telle marque qui vient qui m'a donné tant, c'est cool, j'ai fait 13 000 euros de chiffre d'affaires en parlant dans un micro, je me disais, enfin, il y a pire, en plus, je n'ai même pas besoin de démarches commerciales parce que finalement, ils le font, ce n'est pas assez pour en vivre, mais ce n'est pas si loin que ça, qu'est-ce que je dois faire ? Et là, je me suis mis à targiverser, mais j'ai dit, mais pfff, j'ai fait, attends, je n'ai pas fait 600 épisodes de podcast d'un côté pour abandonner, tu vois, tu te dis, tu sais, c'est la version à la peur, tu te dis, ah, la version à la perte, tu te dis, non mais attends, tu as fait 600 épisodes là, et gars, ça fait 6 ans que tu fais ce podcast, et là, tu veux arrêter ce podcast pour faire un truc dans le sport alors que tu n'as pas de diplôme, parce que je n'ai pas de diplôme, tu vois, j'ai mon expérience, etc., je me considère un peu comme un imposteur, tu vois, dans l'histoire quand même, mais je me suis dit, pourquoi les marques viennent, pourquoi les gens me font confiance, etc., donc toujours, tu vois, cette espèce de bascule que j'ai eu du mal à faire, qui a duré pendant 2 ans quand même, l'histoire, c'est que ça fait 2 ans, tu vois, que je dis, attends, je fais les podcasts, et est-ce que je ne pourrais pas faire un truc, tu vois, j'ai même un podcast privé qui s'appelle Ma vie créative et sportive, où je parlais de 2 en même temps, tu vois, j'ai 2 patrons, j'ai un patron sport, un patron création de contenu, j'ai 2 chaînes YouTube, j'avais 2 comptes Instagram, je me suis retrouvé avec 5 podcasts, tu vois, un podcast sur le podcasting, un podcast sur la création de contenu, 3 podcasts de sport, et je me suis dit, putain, il y a un truc qui cloche, j'ai créé une communauté aussi, qui s'appelle le Hamsters Landing Club, et ça, en fait, en plus, c'est un truc, tu vois, en marchant, tu vois, je sors une connerie comme ça, en me disant, ouais, je me rends compte quand même que le sport me permet de faire ça, que je peux faire ça et tout, et que ça, avant, je tournais dans ma roue de hamsters pour mettre au boulot dodo, tu vois, et maintenant, ma roue, en fait, je l'ai changée, je me suis aidé de ma roue, et je dis, ben écoute, je pense qu'on est plein comme ça, on va appeler ça le club des hamsters, le Hamsters Landing Club, et je publie ça, il y a un gars qui m'envoie un sms, il me dit, il s'appelle Nico, il me dit, vas-y, t'as ton idée, en fait, il me dit, ça fait des mois que tu cherches ton idée, il me dit, là, voilà, c'est le Hamsters Landing Club, crée la communauté qui va avec, on va faire des, on va en discuter et tout, etc., c'est une communauté, mais non, elle n'est pas sur Facebook, elle est sur une application séparée, mais il y a une partie gratuite, une partie payante, tu vois, il y a des t-shirts, des sweats, des casquets, des maillots, etc., redresse-toi un petit peu là, pour qu'on te voit à la caméra, encore un peu plus haut, tu peux un peu plus haut ? Voilà, donc là, si vous nous écoutez, direction YouTube, pour voir le pull. Il y a le, tu vois, j'ai créé des produits dérivés, j'ai commencé à mettre le Hamster un peu partout, les abonnés, ils mettent le Hamster sur les applications de course, sur Instagram, si tu vois, le Hamster passait à côté d'un coureur, en général, ils viennent chez moi, tu vois, sur Strava, pour les applications de course aussi, c'est pareil, là, partout, tu vois, un petit Hamster, en général, ça vient de chez moi, donc, dedans, je fais des contenus, tu vois, je vais faire des vidéos toutes les semaines, tu vois, je vais faire des trucs comme ça, et là aussi, ça se développe, tu vois, au début, on n'est pas beaucoup, puis après, il y a quelques dizaines de membres, et puis là, maintenant, peut-être 500 membres, tu vois, qui sont là-dedans, et donc, le podcast, l'un dans l'autre, tu vois, les saisons, je commence à enchaîner une saison, enfin, il y avait saison 2, saison 3, enfin, la saison 2, tu vois, avec le confinement, ça a été vraiment le bordel, c'est-à-dire, au bout d'un moment, j'ai dit, cette saison, il faut que je l'arrête, elle n'aura jamais de fin, on ne sait pas quand on va pour courir, qu'est-ce que je vais pouvoir courir, comment je vais faire. Donc, la saison 2, c'est celle qui a commencé avec le marathon de Paris, enfin, la préparation du marathon de Paris. Et elle s'arrête, au lieu de s'arrêter là, tu vois, elle fait un an après, et puis elle continue et continue, et en fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est que, en, alors l'année, tu vois, je crois que ça fait 2 ans maintenant, j'ai fait un poste il y a 2 ans, 2021, en fait, il y a, j'ai fait une vasectomie, d'abord en mars, et en fait, juste avant, je me suis, en fait, je me suis fait mal aux joues, mais j'avais le genou qui avait enflé, tu vois, en janvier, c'est en janvier, je fais une sortie, dans la neige, super, alors vraiment, super top, j'ai mes photos, qui sont magnifiques, sauf que quand j'arrive en bas, j'ai le genou qui est enflé, mais une patate, énorme, et je ne pouvais plus plier le genou, j'ai vraiment super mal au genou, et le genou qui faisait mal, qui avait été plâtré dans ma jeunesse, tu vois, et qui n'était pas réparé, donc je vais voir, je fais une kiné, on fait des radios, et puis finalement, il faut faire IRM, je ne sais pas quoi, et en fait, la fille de la radio, elle me dit, je comprends que vous ayez mal, elle me dit, votre genou, il est rempli d'eau, en fait, donc elle me dit, ça ressemble à un épanchement de synovie, mais vraiment, là, il est vraiment énorme, votre épanchement de synovie, elle me dit, c'est normal que vous ayez mal, il y a vraiment un problème dans le genou, elle me dit, mais la radio ne peut pas le voir, il faut faire une IRM, il faut faire ci et tout, donc je vais voir le médecin, je fais IRM et compagnie, et donc là, il me voit, et en fait, mon ménisque était abîmé, alors il n'est pas cassé, tu vois, mais il était effiloché, en fait, bien effiloché, et donc, je vais voir au CHU, le CHU me dit, nous, la solution pour nous, c'est d'opérer, parce que ça ne peut pas se réparer comme ça, on va le raboter, et puis voilà, et donc, j'ai enchaîné cette vasectomie qui était prévue depuis longtemps, avec cette opération du genou en 15 jours, les deux, je les enchaîne, même les infirmières me disent, on vous a déjà vu, oui, oui, il y a 15 jours, je me dis, mais cette partie-là, en fait, je ne vous montre que mon genou, parce que vous montrez le reste, vous l'avez déjà vu, le service 3 pièces, ça, et le pire, c'est que j'ai raconté un podcast, la vasectomie, parce qu'il y a des trucs qui étaient vraiment super drôles, et donc là, j'ai un podcast là-dessus, qui a eu, je ne sais pas combien de personnes m'ont posé des questions sur la vasectomie, pourquoi j'ai fait ça, comment ça s'est passé, et moi j'aurais peur et tout, pourquoi tu as fait une intervention en chirurgie locale aussi, tu vois, parce que sinon, je n'aurais pas vu les infirmières qui passaient pour, à quoi ça ressemblait, tu vois, les petites internes, oui, je me suis retrouvé avec 6 internes de première année dans la salle d'opération, tu vois, qui était, parce que le chirurgien leur a dit, venez voir ce que c'est une vasectomie, et je dis, vous êtes sûr ? Vous êtes vraiment sûr ? Et, bon, c'est drôle, tu vois, donc moi, il y a un truc drôle, je raconte en podcast, j'apprends un truc, je raconte en podcast, tu vois, pour revenir à la question de départ, donc, tout ça, je raconte, ça m'amuse, en fait, c'est vraiment un jeu, tu vois, et sauf qu'en 2021, tu vois, je suis opérant en mars, je sors de ça quand même, j'ai de la rééducation, j'ai une première semaine, où j'ai les béquilles, la kiné me dit que je peux aller marcher, j'ai pas le droit de courir, il faut attendre de voir la rééducation, d'avoir le feu vert et tout, et j'ai le droit de courir début juin, tu vois, un truc dans le genre là, donc six semaines, sept semaines après, grosso modo, et donc, c'est reparti pour courir six fois une minute. Parce que, parce que t'as gardé les enseignements de la première fois ? Ouais, j'ai regardé les enseignements de la première fois, je me dis, le premier plan, il a marché, je vais le réappliquer, tu vois, est-ce que ça va marcher pareil ? Et effectivement, ça marche, tu vois, au bout de cinq, six semaines, je commence à courir une demi-heure, et puis une heure, je suis content et tout, mais en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des douleurs énormes, mais vraiment, j'avais mal aux jambes, j'ai des douleurs musculaires qui étaient super intenses, alors que, je pouvais pas dire que ce soit des courbatures, tu vois, j'avais une jambe qui était beaucoup plus faible musculairement, mais ça, c'était l'opération, ça, c'était logique, mais par contre, j'avais des grosses douleurs, et j'ai commencé à avoir des douleurs dans le bas du dos, mais vraiment, tu vois, qui me plient en deux. Et là, quand même, tu vois, il y a quelques années auparavant, j'avais une carence en vitamine D assez importante qui avait provoqué des douleurs, on allait chercher pendant un sacré bout de temps avant de découvrir ce que c'était ça, le premier truc qu'il me fait, il me dit, je vous donne de la vitamine D, et tout, et la douleur passe sur une partie, mais elle passe pas dans le dos, j'ai toujours autant mal et tout, et vraiment mal, et donc, là, je vais voir Thomas Laure Blanchet, encore, à nouveau, le même ostéo que j'avais vu pour mes problèmes de foulée, et il me dit, c'est quoi qui a changé ? Donc, je lui raconte l'histoire, en fait, et il me dit, tu vois pas le point commun entre tout ça ? Je dis, bah si, c'est qu'avant je courais, je marchais, je courais, puis d'un coup, je me suis retrouvé à l'arrêt, et donc, travailler plus à ma chaise de bureau, être plus sur le canapé, avec ma fille, tu vois, et tout, regarder plus la télé, enfin, tout, il me dit, oui, donc ça s'appelle comment ? Je dis, bah, la sédentarité, il me dit, bah ouais, il me dit, donc ce serait quoi, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire ? Il me dit, bah, il faut que je sois au moins sédentaire, il me dit, bah voilà, et ça, c'était en mois de juillet, ouais, en quelle année là ? 2021, ouais, ok, c'est assez récent ça. Et mois de juillet 2021, et tout comme ça, et je sors du truc, et tu vois, le premier effet que j'ai, c'est que je prends mon truc audio, mon téléphone, je dis, j'ai une idée, à partir d'aujourd'hui, je cours tous les jours. Pas longtemps, mais de dire, à partir d'aujourd'hui, je vais aller courir, 10 minutes, ou un miles, donc un miles, un kilomètre de 6, parce que j'ai vu un américain qui s'appelait Lagoud, et que Lagoud, ça fait, à l'époque, ça fait peut-être 500, 600 jours qu'il le faisait, il avait l'air en super forme, le mec et tout, tu vois, je me dis, je vais faire comme lui, donc je vais te dire, je prends ce truc à la base, le minimum de base, quand tu veux faire un effort, c'est de dire, au lieu de t'aller faire 10 kilomètres par jour, ce qui est impossible, tu vois, j'aime étenir, c'est de faire le truc le plus simple, ce que j'appelle l'action minimum viable, c'est 10 minutes, un miles, 10 minutes, un miles, et l'année d'avant, j'avais essayé de le faire en fait, j'avais fait pendant un mois, mais tu sais, je m'étais mis un date, du 1er juillet au 30 juillet, en faisant ça, et à la fin, je trouvais que c'était pénible, parce que plus tu t'approches de la fin, plus tu sais que ça va s'arrêter, et ça arrête, et là, j'ai dit un truc, j'ai dit, ce coup-là, je donne pas de fin, faire ça, comme ça, et tout, et alors bien sûr, personne n'y croyait trop, tu vois, dans l'histoire, mais comment tu vas faire quand tu vas partir en vacances, bah écoute, j'ai courant juste avant de partir en vacances, avant de monter dans la voiture, ou alors juste après un rentrant, tu vois, et tout, et donc, je fais un premier mois, comme ça, enfin, tu vois, toujours les douleurs, et tout, je vois l'ostéo, on en parle un peu, on fait des analyses des radios, on me détecte un tassement lombaire, avec des petits becs d'arthrose, etc., mais, tu vois, ce que m'a dit l'heure blanchée, il m'a dit, mais il me dit, franchement, il me dit l'arthrose, tout le monde en a, il me dit, t'as 40 berges, toi, j'ai 44 ans, ou 45, peut-être à l'époque, dans ces zones-là, il me dit, c'est normal, tout le monde a l'arthrose, tout le monde a l'usure, ma kiné, je lui montre, elle me dit, ouais, il y a le tassement, et tout, mais, je faisais toutes les semaines, j'allais y avoir, etc., puis je commence à courir, et puis au bout d'un moment, en fait, donc, au début, je faisais l'alternance course-marche, parce que je n'allais pas courir tout le temps, le jour, j'ai vraiment mal, tu vois, je marchais 100 mètres, je courais 100 mètres, je faisais ça, toujours ça en permanence, etc., et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, qu'au bout d'un certain moment, tu vois, c'est comme si ça chauffait, je pouvais courir un peu plus, je pouvais commencer à faire un tout petit peu plus, donc j'ai dit, je vais faire un petit peu plus, et plus je courais, et mieux ça allait, alors après aussi, j'ai appris, qu'il fait que je boive plus d'eau, tu vois, j'ai appris ça aussi, pendant ma perte de poids, je ne buvais pas assez d'eau, je vais avoir plus d'eau, faire plus attention, à plein de détails. Quand tu as rendu compte de ça, par exemple ? De l'eau ? Ouais, que tu n'en buvais pas assez. Ben, à un moment, en fait, ma diététicienne m'avait expliqué un truc, elle m'avait dit, comment vous faites vos journées, et tout, alors je lui ai expliqué, etc., elle me dit, elle me dit, moi je pense que vous avez un problème, vous ne buvez pas assez d'eau, et je lui dis, oui, et alors c'est quoi le rapport ? Elle me dit, faites votre corps, il confond la soif et la faim. Ok. Et en fait, enfin, votre corps, elle me dit, surtout votre cerveau. J'imagine, c'est-à-dire que vous, en fait, ce signal pour vous, vous mangez, alors que votre corps, il dit qu'il a soif. Ah ouais. Et donc, et je lui dis, oui, et je lui dis, comment je fais ça ? Elle me dit, ben vous prenez toujours avec une bouteille d'eau pour vous, et maintenant, vous allez boire tout le temps, etc. Et à l'époque, en plus, je faisais des cours à Vichy, et à Vichy, ben j'y allais en train. Et donc, après mes cours, je faisais 7-8 heures de cours, je sortais de la fac, j'allais à la gare, j'attendais le train une demi-heure, il y avait des gros distributeurs, avec des M&M, c'est compagnie. Je ne sais pas si tu as déjà regardé le nombre de calories que tu as dans un paquet de M&M, c'est un truc, c'est catastrophique. Ah ouais. T'en as 300 ou 400, 300 ou 400, il te faut bien deux heures de vélo pour les passer, tu vois, et encore, il faut y aller bien. En course à pied, il te faudrait courir 3-4 heures, tu vois, peut-être un truc comme ça pour passer, bon, peut-être deux heures, on va dire. On va dire, s'il te faut 2-3 heures d'efforts pour bouffer, pour éliminer ton paquet de M&M, quand tu manges un paquet de M&M, comme ça, qu'à midi, tu as mangé des pâtes, etc., tu vois, ce mélange-là, et donc là, elle m'a expliqué comment réfléchir différemment aux choses, en fait. Moi, il y a des trucs qui me semblaient bien, tu vois, par exemple, je me disais, à midi, je vais dans un restaurant, je vais manger des pâtes, et puis, avec la viande, tu vois, pâtes à la bolo, etc., pour le reste de la journée, je suis tranquille, je n'aurai pas faim. Et elle me dit, mais non, mais elle me fait, en fait, les restaurants, quand ils te servent des pâtes à la bolo, ils ne mettent pas beaucoup de viande, ils ne mettent pas beaucoup de tomates, ils mettent beaucoup de pâtes, ça ne leur coûte pas cher. Elle me dit, les pâtes, elles sont trop cuites, donc ça te fait des sucres, donc à 4 heures, tu sors de cours, tu as faim, c'est logique, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas bu, comment tu veux que ton corps y réagisse, il te dit, distributeur, vas-y, il va te servir, etc. Et puis, en plus, j'avais fait des trucs, mais je m'en suis rendu compte, par exemple, à la naissance de ma fille, j'avais décidé que, le mois avant la naissance de ma fille, le mois prévu, plus le mois après, voire les deux mois après, je ne travaillerai pas. Je faisais des cours à la fac, etc., j'ai expliqué ça à la fac, je dis, mois de décembre, je vais être présent si jamais elle arrive en avance, janvier, c'est la naissance qui est prévue, février, je ne travaille pas, je ne fais pas de cours, et on organise le temps autour. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que je le rattrape. Et donc, je me suis retrouvé à Vichy, allé faire des cours de matin, de 8h30, jusqu'à 17h et tout, et en mangeant, soit ses pâtes, soit un panini, soit des sandwiches, pour aller vite, j'avais qu'une demi-heure de pause et tout. Et donc, l'ensemble, c'est que, j'avais perdu du poids, parce que quand j'ai couru le marathon de Paris, quand même, parce que tout à l'heure, tu as me posé la question, quand je commence la préparation pour mon premier marathon, je fais 92 kilos. Au marathon de Paris, quand je prends le départ, je suis à 79. Donc, ça veut dire, 7-8 mois après, j'avais quand même perdu, la préparation marathon m'avait fait perdre un peu de poids, la préparation de marathon de Paris m'avait fait perdre 2 kilos en moyenne. Quand je fais une préparation marathon, je me suis rendu compte, sur mon premier marathon, c'est vrai que je n'ai pas couru, j'ai perdu 2 kilos, parce que les autres kilos, je les ai perdus avant la préparation, tu vois, sur la foulée, mais j'avais perdu un petit peu, j'ai perdu 2 kilos, mais j'avais encore du surpoids, je fais une marathon de Paris, je perds à peu près 2 kilos, et là, je suis au plus léger, tu vois, de toute ma vie, depuis longtemps, même si j'ai un petit truc, c'est que je n'ai pas d'abdos, tu vois, ça me perturbe. Le pire, c'est qu'il y a un mec, quand j'ai commencé le trail, je lui explique mon parcours, je lui dis, je perds du poids et tout, et puis il me regarde, et tu sais, il me regarde la bidoche, il me dit, tu ne perdras jamais, ça me dit, écoute, j'ai connu le même parcours, ça, tu ne perdras jamais, je dis, mais si, je vais le perdre, mais non, tu ne perdras jamais ton truc et tout. Bon, il s'avère qu'il avait presque raison, je dis presque, parce que je n'ai pas dit mon dernier mot, mais franchement, sur ce coup-là, je me dis, non, ça, ce n'est pas possible, et j'ai pris, avec la naissance de ma fille, en fait, j'ai fait une couvade, tu vois, mais la couvade, c'est parce que j'ai mal mangé, tu vois, ce n'est pas le moment, je n'ai pas grossi pendant que ma femme grossissait, j'ai grossi, en fait, sur la période qui a, ma période de reprise, où j'ai mal mangé, donc j'avais perdu mon poids, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois, ça, c'est géré l'alimentation, la boisson, etc., donc, à un moment donné, comment je me rends compte, je me dis, j'ai faim normalement à certaines heures, tu vois, à 4h, 4h30, j'ai faim, et tout, donc, j'ai une application sur mon téléphone, c'est pas le waterminder, donc, quand je vois ça, tu vois, je me dis, je vais renoter ma boisson, puis je regarde, je me dis, il manque au moins un litre, je me dis, le matin, je bois un verre d'eau en me levant, et donc, je fais ça, et puis, je ne bois pas de la matinée, ou alors, je me bois un café, tu vois, un café, c'est pas assez, donc, je dis, tiens, maintenant, je reprends mon rythme, je reprends ma bouteille d'eau, j'en mets sur mon bureau, quand je travaille, tu vois, etc., donc, ça, tu vois, j'ai des alertes, des signaux, en fait, que j'ai appris à prendre, et ma kiné, je lui dis, c'est bizarre, quand même, je dis, maintenant que je cours, je me suis remis à courir, et tout, un peu tous les jours, pas beaucoup, je bois plus, et je lui dis, j'ai vu que les, comment ça s'appelle, nos trucs intervertébraux, c'est les disques, oui, ok, pouvaient reprendre de l'épaisseur, par le biais de l'hydratation, en fait, en fait, il y a des cartilages, je ne sais pas quoi, des matières à l'intérieur, quand tu bois, en fait, quand tu fais du sport, le corps s'adapte, et en fait, il se rend compte qu'il y a des tassements, tu vois, un petit peu, mais le fait de boire, en fait, il va arriver à se regonfler, et donc, recréer un petit peu l'écart, que je perdais, tu vois, dans le tassement, et qui grassaient. Mais sur le court terme, ou sur le long terme, quand tu te réhydrates ? Il te faut, ça ne se fait pas, tu vois, c'est pas comme une éponge, il te faut quelques temps, mais on va dire, au bout de trois semaines, un mois, tu vois, de recourir un peu tous les jours, tu vois, sur la période de septembre, je lui explique ça, il me dit, ouais, mais il me dit, c'est normal, parce que les disques, ils ont besoin de vitesse, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de ça, ça c'est totalement logique. Donc cette logique-là, en fait, tu vois, je commençais à l'intégrer. Et en fait, tu vois, il y a des moments où je me suis rendu compte qu'en courant tous les jours, j'avais plus mal du tout, et puis des moments, en fait, j'avais super mal, j'avais cette alternance-là et tout. J'ai dit, là, il faut que j'aille chercher ailleurs. Donc je vais aller chercher, j'ai lu des livres, en fait, sur comment nos mots, MAUX, créent les douleurs, la douleur à quoi elle sert, tu vois, vraiment, il y a un livre de John Sarno, qui était un médecin américain, qui t'explique quand même que les Américains dépensent des milliards en maladies, qui sont en fait, c'est créé par le cerveau. Mais ça va du mal de gorge, les sciatiques, les hernies, tu vois, tout un tas de trucs comme ça. J'ai fait de la kinésiologie, en kinésiologie, le médecin, enfin, le kinésiologue, qui n'est pas médecin, alors ils ne sont pas du tout médecins en plus, il m'avait dit, dans la symbolique de la sciatique, il m'a dit, ça, c'est votre frame. Il m'a dit, je dis, comment ça ? Il m'a dit, quel côté ? Je lui ai dit, ben, gauche. Il m'a dit, ça, c'est le côté argent. Il m'a dit, vous avez un problème de relation à l'argent, confiance en vous, confiance en votre travail que vous faites, et il y a un frein à main, c'est-à-dire que votre cerveau est en train de dire, il n'y va pas. Alors que vous, vous avez envie d'y aller, il m'a dit, vous avez envie d'aller là-dedans, mais il y a une peur en vous, et, en fait, l'écart entre les deux, pour appeler ça un désaliment, je ne sais pas comment, fait que, il va m'empêcher d'y aller par tous les moyens. Donc, il serre le frein à main, et je n'avance plus. Et je lui dis, oui, mais comment je le desserre ? Alors, il me donne des phrases à répéter, etc., tu vois, et tout. Le livre de John Sarno, il explique aussi la colère intérieure que tu peux avoir, donc je commence à écrire ce que j'appelle le journal de ma rage, dans lequel j'écris tout ce qui me met en colère. Mon enfance, des phrases que j'ai pu entendre de mes parents, tu vois, ma mère qui me dit, il faudrait trouver un vrai boulot un jour, tu vois, peut-être, podcasteur, parce que quand ça ne gagnait pas assez, tu vois, il y a eu des mois, au bout, je gagne, je me fais 600 euros de salaire, tu vois, donc avec 600 euros, tu n'es pas costaud, ce genre de truc, tu vois, quand je vais à la CAF, je leur dis ça, ils me disent, monsieur, c'est limite votre truc là, et tout, ça va, vous êtes sûr ? Je dis, ouais, ouais, on travaille pour. Et donc, tous ces éléments-là, tu vois, ça s'ajoute les uns aux autres, etc., moi, je me dis, bon, par la course, j'évacue un certain truc, par mon travail sur le podcast, il y a d'autres trucs que j'apprends, je commence à en discuter avec des kinés, tu vois, sur la douleur, le rôle de la douleur, puis j'ai des gens aussi qui sont, tu vois, j'ai eu des invités, Marine Leleu, Major Mouvement, qui sont des gens qui sont visibles sur Internet, il n'y a pas longtemps, j'ai eu, comment ça s'appelle, Nathalie Simon, Nathalie Simon, pour moi, je n'osais pas lui dire, enfin, j'aurais pu la mettre en poster dans ma chambre quand j'avais 13 ans, tu vois, parce qu'à l'époque, Bercy, il faisait Bercy du funboard, je lui dis, moi, je me rappelle de vous, sur votre funboard à Bercy, dans les années, c'était 90, tu vois, dans les zones-là, moi, je tenais en 76, donc, tu vois, quand tu es ado, tu vois les couvertures, moi, je faisais un peu de planche à voile à l'époque, tu vois, des trucs comme ça, pour moi, c'était quelqu'un qui était inaccessible, je le retrouve dans mon podcast, j'ai eu, comme il s'appelle, je ne me rappelle jamais son nom, je suis vraiment désolé, mais un joueur de foot, qui a porté le maillot d'équipe de France, un match, avec Zizou et tout, qui jouait à Valenciennes, et donc, qui a été le meilleur buteur de Ligue 1, quand même, à l'époque, et, en tant que fan de foot, c'est pas rien, le gars, tu te dis, attends, c'est pas possible, et ce jour-là, tu sais, je lui dis, je vois ce qu'il fait, il fait coaching, etc., je lui dis, je vais l'inviter à un climat de 42, je lui envoie un message, il me répond, il me dit, appelle-moi, mais dix minutes après, j'étais en train de courir, tu sais, je pars courir, je lui envoie le message, je redescends de ma petite montagne, je lui dis, je rentre à la maison, je dis, le mec là, il m'a dit oui, en cinq minutes, pour venir dans mon podcast, je lui dis, c'est pas possible, tu vois, il y a un truc qui cloche, et le gars, on commence à discuter, il me tutoie, on échange, après il m'envoie des messages, et tout, tu vois, et là, tu vois vraiment la puissance du podcast, tu te dis, il y a un truc qui est vraiment, tu te dis, il peut faire des rencontres, et là, je commence à théoriser un peu les trucs, tu vois, me dire, de toute façon, tu veux faire un réseau, tu crées un podcast, ils n'auront jamais, sauf, si tu as un podcast sur la cuisine, et là, on donne du temps de rendez-vous, Nathalie Simon, j'aurais jamais pu croiser Nathalie Simon, si j'avais pas eu ce temps, tu vois, si tu n'avais pas eu les champions, une excuse, on va dire, un truc qui te permettait de mettre des rapports, tu vois, c'est de dire, je parle de vous, tu vois, les auteurs de bouquins, etc., c'est ça mon excuse, en fait, le podcast. J'ai envie de te poser une question, avant qu'on parte ailleurs, tu m'as dit, tout à l'heure, je lui envoie le message, que tu as, de te dire, quand il y a un truc qui n'est peut-être pas évident, sauf si ça l'est devenu maintenant, mais contacter quelqu'un qui nous fait un peu rêver, et risquer d'être ignoré, risquer d'être rejeté, est-ce que, des fois, est-ce que tu as remarqué, en tout cas, que tu envoies le message, et puis après, tu pars faire autre chose pour penser à autre chose, pour ne pas te dire, ah ouais, j'attends, je fais... Ouais, parce que après, je suis beaucoup dans l'attente, beaucoup dans la déception, moi, j'ai grandi avec une construction des cibles de moi qui est très faible, aucune confiance, je suis un introverti, alors peut-être que tu ne le vois pas là. Est-ce que vous l'entendez ? Est-ce que vous l'entendez que je suis un introverti ? Non, j'ai fait une vidéo sur l'introversion, il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es pas un introverti, pourquoi ? Ben, parce que t'as fait des cours en fac, parce que t'as fait tout, je dis, ben, ça veut rien dire. Pour moi, l'introversion, ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est ce qu'on fait là, c'est... Tu vois, je me suis quand même bien soigné, dans cette histoire, mais moi, j'ai fait des cours devant 500 étudiants à la fac. J'ai fait des cours, l'amphi littéraire et tout, à la fac de Clermont, il y a deux étages, tu te mets devant, t'as un écran, il te fait 10 mètres de haut, tu regardes le truc, tu regardes ma slide, si j'en regardes comme ça, je dis, ma tête là-haut, elle est grosse et tout, et devant, tu sais, j'ai des étudiants de première année, ils sont 400 ou 500, tu vois, et tout, et là, en fait, pour moi, c'est le one-man show, c'est-à-dire, salut, il faut les faire rire, il faut capter leur attention, etc., c'est les techniques du one-man show, j'ai lu des livres sur l'humour, pour savoir apprendre à faire des blagues, à faire des blagues, à mes étudiants et tout, tu vois, il y en a une, un jour, je me suis vraiment raté, c'est toi que je te la raconte, parce que vraiment, c'est brôle, c'est à Vichy, un samedi matin, et tu sais, moi, quand j'ai cours le samedi matin, franchement, quand t'es étudiant, ça gonfle, d'avoir les étudiants le lundi matin et le vendredi matin, et le vendredi dans la journée, le lundi matin, parce qu'ils reviennent de leur week-end, certains ont les trains et tout, ils sont pas tous là, et puis ils se racontent leur week-end, et puis ils sont un peu pas réveillés, le vendredi matin, ils sont pas réveillés, parce que moi, j'étais étudiant, je sortais 4 heures par semaine, et je sais que le vendredi matin, j'ouvrais plus les yeux, c'était fini, et puis après, ils veulent partir un week-end, ils sont pas intéressés, et là, à Vichy, ils disent, ouais, d'accord, j'ai en place 4 heures, deux promos, le samedi matin et tout, et je me suis dit, je vais les faire rigoler, c'était juste avant Noël, je vais leur faire des quiz sur les influenceurs, je fais des courants en communication et tout, et je leur mets Thibaut InShape, et je leur disais, bah écoutez, vous allez deviner qui est ce gars-là, je dis, si je parle de petites veines, et ils me regardent, et tout, petites veines, les pépettes, et tout, etc, et ceux qui connaissent Thibaut InShape, tout début, enfin, je te parle d'il y a 5-6 ans, tu vois, quand il a vraiment commencé et tout, ça c'était ses codes, c'était son langage, la petite veine quand tu fais les biceps, c'était son langage, les pépettes et tout, les filles et tout, puis qu'il avait le juifil 4, il a un peu changé sur les filles, mais depuis, à cette époque, c'était un peu comme ça, et donc il y avait 2-3 expressions, et là d'un coup, il y en a 2-3 étudiants qui disent, Thibaut InShape, et tout, je dis, bingo, et alors je dis, mais vous le connaissez, pourquoi vous le connaissez et tout, et tout, il me dit, ouais, moi je suis fan, et puis je le regarde, il était un peu gringalé, je dis, c'est efficace, et il me regarde, je dis, j'ai un doute, et là je regarde, il se décompose, je dis, écoutez, je suis désolé, alors je suis allé m'excuser après la fin, puis il y a une étudiante, elle m'a dit, mais en fait, vous savez, déjà il y a un an d'avance, il avait 17 ans, ce gamin, il avait 17 ans, alors tous les autres avaient 18 ans, et donc je vais m'excuser auprès de lui, après on a vraiment blagué, et en fait, il m'a dit qu'il avait pris beaucoup, déjà, effectivement, il partait de très très loin, et tu sais, l'humour, c'est là que tu te dis, en fait, toutes les blagues, c'est toujours au détriment de quelqu'un, et c'est toujours méchant, l'humour qui est, tu peux pas dire, un humoriste, il est pas gentil, parce qu'en fait, tu rigoles toujours des autres, du dépendant des autres, etc., le meilleur moyen, en fait, c'est de dire, tu vois, ils vont se foutre de ma gueule, l'autodérision, c'est le seul moment où, au moins tu... Tu fais l'unanimité contre toi, tu vois, et j'aimais bien le faire, quand j'étais prof, en fait, j'adorais faire ça, je leur disais, je vous avais me détesté, vous allez faire ça, et puis ils me détestaient vraiment à la fin, tu vois. Mais j'ai des techniques aussi, pour qui, par exemple, je leur disais, on a cinq cours, vous aurez cinq questions, dans chaque cours, il y a la réponse à la question, à une des questions. Si vous venez aux cinq cours, que vous suivez tout, et que vous répondez bien à la question que je vais vous donner, dans le cours, vous aurez 20 à votre partiel. Ok. Premier truc, je leur mets des slides, etc., il y a la pause, et puis à la fin, vers les dernières minutes, monsieur, on attend toujours la question du partiel. Je lui dis, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, j'ai appuyé sur le bouton avec ma télécommande, j'ai regardé, il est au tableau, il y a gardiste, mais tout ça noté et tout, je leur dis, attention, si vous répondez mal à cette question, c'est la première question du partiel, je vous le garantis, vous répondez mal, je vous mets zéro. Je ne dis pas la suite. J'ai un étudiant qui a testé le coup, il a eu zéro. Mais tous les étudiants, tu sais, ils me répondaient des trucs, je leur dis, vous mettez les trois mots qu'il y a au tableau, je vous mets la bonne note. La semaine d'après, une question, vous la notez, vous répondez bien à cette question, vous aurez les points, etc. Pour que, tu vois, ils écoutent, pour moi c'était la question essentielle. Il y a un truc à retenir, c'est ça, le reste, si vous le retenez tant mieux, mais ça vous retenez. Et je faisais ça à chaque cours, tac, 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 comme ça. Et donc j'avais plein de techniques, et au bout à la fin, ils me détestaient, parce qu'en fait, eux, ils répondaient des trucs, et des fois, ils me mettaient trois pages pour répondre à une question où je leur demandais trois mots, et puis je ne leur mettais pas tous les points, puis ils venaient me voir, ils me disaient, mais pourquoi j'ai pu les points ? Je dis, parce que les trois premiers mots, vous me montrez que vous avez appris le cours, mais l'explication que vous mettez derrière, vous montrez que vous n'avez pas compris le cours. Donc je dis, est-ce que je peux vraiment vous mettre les points ? C'est compliqué. Si vous mettez les trois mots, vous avez les points, vous m'avez mis l'explication, je vois que les trois mots, vous ne savez pas à quoi ils correspondent. Donc, la prochaine fois, écoutez-moi quand même. Donc, évidemment, ils auraient un petit peu marre. Et bon, ça, c'est des trucs, mais en fait, l'introversion, tu vois, par exemple, pour revenir sur le sujet, ce qui me posait problème quand je faisais des cours à la fac, c'était les TD. C'était d'avoir des groupes de TD où j'avais dix étudiants, et où alors, tous, ils me posaient des questions à la fin. Tu vois, passer une journée complète où j'avais, à la fin, il y a un moment donné, j'avais des classes, et j'avais trois groupes de TD, voire quatre groupes de TD, de deux heures chacun. Donc, c'est-à-dire que j'avais quatre heures de TD le matin, quatre heures de TD l'après-midi, une pause d'une heure au milieu, et des questions en permanence d'étudiants. 20 étudiants, tout, 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 il fallait que j'aille voir ça, que j'en sortais, mais lessivé. Et l'année où j'ai fait ça, tu vois, j'étais même de conférence, j'ai fait ça un an, l'année d'après, il me supprime mon contrat, il me passe en vacataire à nouveau, donc ça me diminue vraiment mes revenus, c'est divisé par trois, tu vois, mon salaire, vraiment mes revenus là-dessus. Et je dis à la fac, je dis écoutez, moi j'arrête. Je dis ah franchement, moi j'arrête, à la fin de l'année, vous trouvez d'autres profs, j'arrête. Et là, il est arrivé le confinement d'ailleurs, et j'ai fait des premiers cours en visio, tout, et je dis vraiment, mais vraiment, j'arrête. Les cours en visio et tout, tu vois, des petites fenêtres sous zoom, etc. No way. No way. c'est pas possible, je ne ferai plus ça, j'arrête vraiment. Donc j'ai donné ma démission, j'ai dit écoutez, on dit t'es sûr, tu veux pas revenir ? Cette année, il y avait un prof qui m'a appelé, il était prêt à me dire, à tout organiser, pour que je revienne absolument, que je retourne faire des cours à Vichy, etc. Tu vois, mais vraiment, au début d'année, j'ai dit non à un autre, 30 heures de cours, un autre, j'ai refusé, il m'a dit, il m'a dit je te prépare même tes cours su, mais je dis non, mais j'ai un autre rêve, j'ai un autre rêve, et si je passe 20 heures avec tes étudiants, c'est quand j'enregistre mon podcast, c'est quand je vais courir, tu vois, c'est quand, enfin, mes podcasts maintenant, donc tu vois, ce prix-là, là en fait, petit à petit, c'est instauré, il y a deux ans, j'aurais dit oui, j'arrive, parce que mon boulot, c'était d'enseigner, c'était de faire des cours, de transmettre, mais c'était pas de transmettre du sport, tu vois, maintenant, à la limite, il y a un prof de STAPS qui me dit, vous ne voudrez pas faire un cours de communication sportive il y a des étudiants de STAPS, ça c'est de parler, je me dirais, peut-être que j'irais, tu vois, mais parce que c'est des STAPS, parce que c'est des étudiants, parce que tu vois, c'est des gens comme ça, parce que ça peut être, j'ai fait la prépa mentale, je suis certifié en nutrition, je suis certifié en préparation mentale, donc je me dis, là oui maintenant, tu vois, ça rentre dans mon cadre, mais à l'époque, ça rentrait pas dans mon cadre, j'avais pas, tu vois, et je te parle de, il y a quoi, c'était avant Noël, tu vois, il me dit, ouais, mon frère comme ça, comme ça et tout, après j'ai regretté, parce que, enfin j'ai regretté sur un truc, en me disant, tiens ça aurait pu être cool, tu vois, de regoûter un peu et tout, ça aurait fait un petit revenu, tu vois, sur les mois un peu compliqués, et je suis, ouais, ça se trouve, il me plairait que dans 6 mois, tu vois, avec les décalages, les transports, tu vois, j'ai vraiment pesé, puis je dis, non, non, mais je me suis fixé cette ligne de conduite, en disant, non, j'y vais pas, vraiment, tu vois, l'introversion, c'est que je peux parler dans un micro pendant des heures, je peux faire de la vidéo pendant des heures, je peux faire des conférences pendant des heures, je fais des conférences à une époque, dans des salles bondées, dans des salles remplies et tout, je fais des formations en pagaille, mais dès qu'il n'y a que 2-3 personnes, c'est galère, tu vois, c'est vraiment la galère, je suis à un événement sur le podcast, il n'y a pas longtemps, là, les gens, ils savaient qui j'étais, tu vois, tout, ah, j'écoute ton podcast, etc, et tout, pourquoi tu arrêtais celui-là ? Ça va, mais la veille, j'étais à un événement running où je connaissais personne et où quand tu essayes de parler à quelques personnes, tu vois, ils se connaissent tous, c'est difficile et puis un peu froid, tu vois, un des mecs que j'ai invité dans le podcast qui m'a dit non en plus et j'ai encore moins envie de l'inviter maintenant que je lui ai parlé parce que vraiment, tu vois, et je me dis, mais attends, c'est de ma faute ou c'est de... Enfin, je lui dis, je dis, lui, à mon avis, c'est un introverti mais tu vois, je le reconnais mais il n'a pas été cool, tu vois, dans son truc et je dis, moi, je fais un premier pas en me disant, il faut que je me force, tu vois, à le faire, etc, et puis je fais le premier pas et puis lui, il ne fait pas dans le pas qui vient de bon sens et je lui dis, j'ai plus envie, tu vois. Donc lui, c'est un invité que je... Ouais, bah non, mais bien sûr, il y a du monde. Il y a du monde mais après, c'est un mec qui, par rapport à sa visibilité, tu vois, ça ferait grossir le podcast aussi, tu vois, il y a cet équilibre-là. Je veux dire, parce que quand je fais des coachings en podcast, parce que tu vois, je coachais podcasteurs et l'autre jour, c'est la discussion, on cherchait la liste idéale des invités pour son podcast et je lui dis, bah c'est facile, tu ne prends pas des gros influenceurs, tu ne prends pas des petits, petits, petits pour démarrer ton podcast, tu prends des gens qui sont autour des 20 000, entre 20 000 et 100 000 et des gens, soit qui sortent un bouquin, soit qui sont podcasteurs eux-mêmes, soit qui sont dans cette zone-là, un peu visibles sur Instagram et qui vont vraiment partager, etc. Et je lui dis, là, tu vois, ça va pulser ton truc, quoi. Et ces personnes-là, tu vois, lui, il en faisait partie, en fait, tu vois, de mon créneau. Donc, je sais que ça aurait été bien, tu vois, mais d'un autre côté, je me dis, si c'est comme ça pendant une heure, une minute de me parler comme ça, ça va vraiment être galère, quoi. C'est-à-dire que là, les rames, il faut vraiment trop les sortir, je n'ai pas envie de sortir les rames, je ne suis pas équipé, je ne suis pas un rameur, je ne fais pas de l'aviron, tu vois, je n'ai pas les muscles, je n'ai pas encore le corps pour faire ça, donc non. Et donc, ce truc-là, tu vois, je me suis quand même bien sur, j'ai bien compris, tu vois, ce qui était, j'ai fait des tests de personnalité aussi, MBTI et compagnie, tout ça, j'ai fait une vidéo sur MBTI il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui m'ont mis des commentaires en pagaille, il y a des gens qui m'ont dit, ça nous rassure qu'il y ait ça, etc, tu vois, parce que moi aussi j'ai le même profil, il y a même quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu crois qu'on peut être sensible et entrepreneur en même temps ? Et alors, à cette question-là, je lui dis, mais oui, probablement, mais tu peux créer des choses à ta manière, etc, tu peux faire des choses, mais ça veut dire que c'est des points de blocage pour plein de gens, tu vois, comme dans la course à pied, il y a des points de blocage pour plein de gens, tu vois, qui disent, je ne vais jamais faire marathon, ce que je pensais, je ne peux pas courir, j'ai jamais couru de ma vie, pourquoi je peux commencer à courir, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, je ne vais jamais y arriver, et si je me perdais, tu sais, sur les trails, ça peut arriver, ça m'est arrivé, sur un trail de 25, j'en fais 36, et encore, on aurait pu faire 80 parce qu'on suivait la trace des VTT, donc on aurait pu aller très très loin, te dire aussi, syndrome de l'imposteur, chez les filles, par exemple, beaucoup, je ne vais pas me mettre en short pour courir, quand il fait chaud, je vais garder un legging, j'ai trop chaud, tu vois, toutes ces craintes, etc., tu as plein de freins psychologiques en course, tu as plein de freins psychologiques en entrepreneuriat, que tu retrouves, en fait, en plus, c'est les mêmes, le pire, c'est que le syndrome de l'imposteur du coureur, le syndrome de l'imposteur du cycliste, le syndrome de l'imposteur de l'entrepreneur, pour les avoir revêcus les trois, je peux te garantir que c'est le même syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que c'est toujours basé sur je n'ai pas confiance en moi, ce moyen, ce moyen, c'est de me faire, en fait, ce que j'appelle un réservoir de confiance, dès que quelqu'un me dit un truc sympathique, je mets dans mon réservoir, dès que je fais un truc bien, je mets dans mon réservoir, dès que je me sens fier de ce que j'ai fait, je mets dans mon réservoir, et à côté de ça, j'ai une piscine toxique à débordement, tu vois, qui déborde toujours de merde, et dès qu'il y a un truc qui remplit la piscine, je mets un coup de mon réservoir, et ça me fait un mélange, tu vois, qui devient plus agréable entre le toxique et le positif. Donc par exemple, tu relis quelque chose que t'as noté, qu'on t'a dit, qui t'a fait plaisir. Par exemple, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu fais autant le présent de mon club de running, quand il a vu mon contrat, il me dit, tu fais toujours des photos, il me dit, t'as vu le nombre de photos que t'as, et tout, et en fait, j'avais pris l'habitude, quand j'ai commencé le sport, à la fin de chaque séance de sport, je faisais un selfie, je mettais dans mon journal, sur mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Day One, je notais, je faisais selfie, ça mettait le lieu, l'heure, et je mettais à peu près ce qu'on avait fait, etc., et ma sensation. J'ai des centaines de selfies. Tous les jours, quand je vais courir, tu peux prendre mon téléphone, j'ai des selfies, j'ai des selfies, tous les jours, tous les jours, selfies, 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 selfies. Il y a des gens qui me disent, mais en fait, ça te sert à quoi ? Et je dis, ben, c'est facile. Si je prends mon selfie d'il y a deux ans, j'ai cette tête-là. Si je prends mon selfie d'il y a quatre ans, j'ai cette tête-là. Selfie d'il y a cinq ans, j'ai cette tête-là. C'est pas la même, hein ? Et des fois, si tu regardes mon compte Instagram, j'ai un avant-après. Et mon avant-après, c'est parce que j'ai fait ces selfies. Mais le selfie en lui-même, c'est quoi ? C'est me dire, ben, en fait, moi, le changement, tu le vois pas. Tu vois, l'autre jour, j'ai partagé un truc, c'est de dire, quand tu fais un truc, tu peux pas prévoir un truc grandiose que tu vas faire, et tu peux pas imaginer ce que t'as fait de grandiose dans ta vie. Tu peux pas le concevoir, en fait. Mais, ce que tu peux voir, en fait, c'est de le constater une fois que c'est fait, mais de l'anticiper. Tu peux pas dire, je vais faire ça, je vais monter la montagne. C'est inimaginable au départ, quand tu pars de tout bas à tout bas et que t'as pas confiance en toi. Par contre, ce que tu peux imaginer, c'est la fameuse action minimum viable. C'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour avancer vers le sommet de ma montagne ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Tac, 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 tac. Et le selfie, en fait, c'était juste la preuve que je l'avais fait. J'ai loupé aucune séance. Natation, je loupais aucune séance. C'est-à-dire que tu me cherchais, mon agenda était organisé pour que le... D'ailleurs, je le disais au cours, je disais, non, non, cours à la fac. Le lundi, déjà, j'ai cours... Alors, je prends pas les étudiants parce qu'ils sont pas là. Ça me plaît pas. Le lundi soir, de toute façon, à 18h, je suis au feedboxing. Le mercredi, je suis au heat. Le jeudi, je suis à la piscine. Donc, il faut que je sois à telle heure à la maison. Et puis après, quand j'ai cours à le running, c'était 18h30 le mercredi. Alors, le mercredi, je travaille pas parce que, en fait, pour m'occuper de ma fille, c'est la décision que j'avais prise. Et puis, j'ai un entraînement le vendredi à 18h30 aussi. Donc, ça veut dire que même mes cours à Vichy, quand j'acceptais d'en faire quelques-uns, il fallait que je sois à la maison à 17h30, tu vois, et tout. Donc, tout est organisé, en fait, pour que cet espace de temps dédié au sport, en fait, je puisse le rentrer dans mon quotidien, tu vois, c'est vraiment fait comme ça. C'est la priorité. C'est une des priorités. Tu vois, quand je fais mon temps sur mon bullet journal, le premier truc que je rentre, c'est pas le sport, c'est les rendez-vous que je peux avoir, tu vois, je marque le rendez-vous et je vais placer ma séance de sport en disant où est-ce que ma séance de sport, je vais la placer. Et il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que je cours tous les jours depuis maintenant 616 ou 118 jours, tu vois, peut-être, enfin, voilà, je sais pas, bref, je cours tous les jours après et qu'en fait, il y a des fois, c'est passé juste, mais vraiment juste, mais qu'en général, ça passe pas juste du tout, tu vois. Aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, j'avais prévu de courir 10 minutes, j'ai vu qu'il y avait un challenge pour le marathon pour tous, pour les Jeux Olympiques, on peut courir le marathon olympique et tout. Je dis, ah, fais une demi-heure, c'est pas grave, j'ai une demi-heure, je vais la faire ma demi-heure, tu vois, elle devient facile ma demi-heure, j'ai fait 5 bornes, tu vois, mon minimum de faire un mail, c'est 10 minutes, n'existe quasiment plus chez moi, et maintenant, mon minimum, il est presque autour d'une demi-heure, tu vois. Donc, cette construction, petit à petit, ça a vraiment évolué, et puis après, je me suis lancé des défis, tu vois, l'an dernier, c'était un truc, tu vois, je me dis, bon, j'ai pas refait un marathon, tu vois, je sais pas trop comment je vais faire mes trucs et tout, qu'est-ce que je vais raconter dans le podcast, donc je sais que l'histoire de mon premier marathon, ça a fait une belle histoire, tu vois, un truc intéressant à raconter, et j'ai dit, il faut quand même mettre un petit peu de challenge, tu vois, c'est quand même intéressant, dans le truc. Et l'an dernier, j'ai eu une idée, j'ai vu un défi sur internet, c'était le 496 challenge, c'était de dire, le 1er janvier, tu cours un kilomètre, le 2 janvier, tu as encore 2, 3, le 3, 4, le 4, le 5, le 31, le 31, tu vois, et ça fait, le total, c'est 496 kilomètres, dans un mois. Sachant que le mois dernier, j'ai couru que 200 bornes, donc 496, tu vois, alors le 1er janvier, tu sais, tu sais, j'ai arrêté le chrono, en fait, sur le 1,9, pour que ça reste bien 1,1, tu vois, le 2, un peu pareil, etc., à partir du 13 ou 14, ça commence à devenir un peu compliqué, à partir du 21, tu rentres dans un semi-marathon tous les jours, au minimum, et puis le 30, c'est la journée qui est un petit peu horrible, et puis le 31, tu te dis, c'est le dernier jour, et ce jour-là, j'ai fait un truc sympa, tu vois, je suis parti de la maison, en courant, je suis allé dans les endroits où j'ai grandi, et où justement, j'ai revécu, tu vois, où je vivais, quand on regardait Roland Garros, après, tu vois, on jouait au tennis avec les copains derrière l'immeuble, là où je faisais les matchs de foot avec les copains, le Marcel Michelin, où j'ai joué en levée de rideau, tu vois, à l'époque du CFC, qui était en 2e division, tu vois, oui, non, à l'époque, non, ils n'étaient pas en 2e division, à l'époque-là, tu vois, la première année où ils étaient montés, il y a très longtemps, tu vois, avant qu'ils refassent faillite, etc., tu vois, moi, quand j'étais gamin, j'allais voir les pros, tu vois, les joueurs pros, et un jour, j'ai eu le droit de jouer sur le terrain en levée de rideau, après une 4e, je peux le dire, en plus, il y a une fille qui a marqué un but, le truc, tu sais, tu as l'impression que tout le stade, c'est un stade de 13 000 personnes, avec une grande tribune à l'époque, en fait, tout le monde s'en foutait, parce que ce qu'ils venaient voir, c'est les joueurs pros, tu vois, mais nous, ça nous a vraiment marqué, cette histoire-là, parce qu'après, les autres équipes, ils se foutent un peu de ta gueule, et tout, tu vois, ça c'est, hop, mais ça, en fait, j'y suis allé, tu vois, je suis retourné sur les lieux, sur mon ancienne école, sur les terrains d'entraînement, et tout, tu vois, en courant, je suis rentré à la maison, je suis monté aussi ma petite montagne, là où je fais mes photos d'habitude, mes selfies, et tout, tu vois, et j'ai dit, putain, j'ai fait un truc, tu vois, j'en suis fier, donc mon réservoir, il s'est bien rempli, tu vois, ce jour-là et tout, et ce mois-là, en plus, ça a été un truc incroyable, c'est que, je commence, tu vois, le mois, j'ai mal au dos, je le finis, j'ai aucune douleur, mais aucune douleur, et en février, ma femme m'avait dit, c'est bien ton challenge, maintenant, tu te reposes, mais je dis, je crois, tous les jours, elle me dit, oui, mais tu fais ton minimum, un miles, dix minutes, premier février, ça, j'avais les gens qui, et à la fin du mois de février, j'étais plié en deux, j'avais mal à nouveau, mal, 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 des douleurs, etc., je dis, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible, je recherche, tu vois, ma rage, ma colère, mon truc, etc., c'est quoi le truc, tu vois, qui me pose problème, tu vois, et donc, j'ai passé le février, mars, pas très bien, tu vois, plié en deux, et puis, je me dis, peut-être qu'il faut que je me retrouve un petit peu de, tu vois, remettre un petit peu de rythme, donc je commence à remettre un peu de rythme, ça commence à revenir bien et tout, et puis, pendant l'été, tu vois, ça revient bien, et puis, il y a un gars que j'ai vu dans mon podcast, qui s'appelle Mehdi, que j'avais eu en fait, parce que lui, il était passé de son canapé à coureur de 24 heures, et il m'avait expliqué ce que c'était coureur à 24 heures, en course à pied, et il m'avait dit, c'était cool, et j'ai eu un autre invité, qui était champion du monde de 24 heures, et qui a gagné les 5,5 millions aussi, et puis, chez Apiron, mes fameux partenaires bretons qui font du miel, Mehdi, si tu veux faire de l'ultra, il me dit, le truc le plus sécurisant pour faire de l'ultra, c'est d'abord de faire un 24 heures, parce qu'en fait, tu vas faire la distance ultra, mais au lieu d'avoir à aller gérer ton alimentation, partir sur des chemins, en montagne, etc., tu tournes en fait, sur un parcours, tu repasses toujours par ta table, où tu as tes affaires, si tu veux t'arrêter la nuit, tu t'arrêtes, tu peux te mettre au chaud, etc., tu vois, c'est cool. Et puis là, Mehdi me dit, bah j'organise mon 24 heures. Je dis, quelle date ? Et il me dit, 1er et 2 octobre. Je dis, 2 octobre, c'est mon anniversaire. Je dis, ça ferait un chouette cadeau. Et puis, je me dis, bah écoute, j'arrive. Donc, je prends mon inscription, pendant tout l'été, je prépare ça, tu vois, tout tranquille et tout. Je fais 2 semaines à grosses 100 kilomètres, tu vois, et tout, pour vraiment charger un peu la mule, etc., pour voir un peu, tu vois, mon objectif, c'est de faire 100 kilomètres sur 24 heures. Je dis, il faut que je fasse 100 kilomètres dans ma semaine. Donc, je fais 2 semaines à 100 kilomètres pour être sûr que je suis capable de les faire, tu vois, parce que c'était... J'avais un doute, alors que mon 496 challenge, j'avais fait une semaine à 196 kilomètres. Donc, j'avais un doute sur ma capacité de faire 100 bornes. Mais j'ai fait, tu vois, il y a un jour, j'ai fait 2 semi-marathons d'affilée, un matin, je suis parti coureur sur la plage, 5 heures du matin, j'ai oublié que c'était pas à pleine lune. Il n'y a pas de lune. Mais j'ai fait m'emplâter avec quelqu'un, d'ailleurs, qui était aussi sur le truc. Tu sais, je m'ai éclairé avec mon téléphone et puis je voyais, au fur et à mesure que je courais au long de la plage, je voyais les gens qui regardaient le lever du soleil. J'ai fait 2 allers-retours et la plage est très longue et elle fait... C'est agruissante. C'est agruissante, elle fait 4 bornes ou 5 bornes, tu vois. J'avais même voulu passer de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'il y avait un canal. Je ne pouvais pas le traverser, je n'avais pas le droit et tout. Donc je faisais des allers-retours et je voyais les gens qui, petit à petit, faisaient leur photo de lever du soleil. J'ai fait pareil, ma petite photo de lever du soleil et puis après, je suis allé dans un coin et à un moment donné, il y a un bout de plage d'un turiste et puis je regarde mon truc, je fais... Ah, 21 bornes, qu'est-ce que je fais ? Je tombe le short, je vais me baigner. Tu peux même trouver la photo sur Instagram parce que j'ai fait un truc rigolo avec ça en disant s'il y a 10 000 likes, j'enlève le texte. C'est lui un texte sur mes fesses. Et les gens se demandent vraiment si ou pas. Et il y a des gens qui sont déçus, mais oui, si tout le monde avait aimé ma photo, vous auriez vu mes fesses. Mais bon, c'est pas grave, vous épargnez ce spectacle-là. Et vraiment, tu vois, les dernières semaines dans une course, tu as toujours ce qu'on appelle l'affûtage et c'est la période de repos. Et donc la course était en Bretagne, à Rennes. Je vais chez mon partenaire et toi, donc la première semaine, j'ai bien réduit. La dernière semaine avant la course, j'ai réduit bien. et le jeudi ou le mercredi jeudi, je commence à avoir des douleurs. Tu vois, ça commence un peu à se réveiller et tout. Et je dis là, enfin, je dis c'est quoi, etc. Et j'ai un copain qui s'appelle Hermano qui m'appelle et il me dit, je lui dis, écoute, j'ai un nouveau mal et tout, il me dit, ben, il me dit, t'as peut-être trouvé ton volume d'activité, il faut qu'il soit plus supérieur à ça. Il me dit réfléchir, regarder à combien et tout. Et donc, tu vois, ça m'a fait réfléchir en me rendant compte que si je fais 40 à 50 km par semaine, j'ai pas mal. Si j'en fais 20 à 30, ça va. Si j'en fais, si je vais courir que mes 10 minutes par jour et que je reste sur ma chaise de bureau tout le temps et tout, ça va pas. Tu vois, c'est à peu près mon déclic, il est là-dedans. Et donc, le 24 heures, en fait, m'a montré que le volume d'entraînement, je peux le supporter, que la course de 24 heures, je peux la supporter, j'ai fait 136 bornes, en fait, toi, donc, et j'ai fait un podcast en courant. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré quelques séquences avant des interviews et puis, en fait, j'ai pris mon téléphone portable, micro-cravate, sur moi, pendant toute la course et puis au départ, coup de pistolet, tac, il est enregistré, t'entends les premiers coups, je double un gars, je parle avec le gars, j'enregistre, etc. Je parle dans la nuit, tu vois, kilomètre 96, je dis, c'est un centième kilomètre, je vais jamais le passer, je vais jamais le passer, je vais jamais le passer. En fait, une heure, je l'avais passé, c'est juste que ma montre ne l'avait pas vue, quand je passe devant la télé, je vois 105, je dis, mais en fait, j'ai passé, mais ce qui m'intéressait, c'est que ma montre affiche 100, il fallait absolument que ma montre affiche 100. Je fais une pause, il y avait un mec qui faisait des massages, je fais une pause avec lui, il masse, mais profondément, les contractures et tout, je jure sur la table, alors j'avais déjà eu mon podcast, et il me s'appelle Monsieur Récup, j'avais déjà eu mon podcast, et je dis, Monsieur Récup, arrête, il me fait mal et tout, puis je dis, j'ai tout enregistré, tout enregistré, j'ai deux heures d'enregistrement sur 24 heures de course, et le truc qui est le plus fabuleux, c'est qu'à la fin, en fait, il y a un papy qui vient me voir, il est resté une heure de course, et j'avais mal aux jambes, en fait, je m'étais en train d'accourir, mais pas à marcher, je n'avais pas pensé que je marcherais autant pendant le truc, et donc ça a commencé un petit peu à enflammer les fameux releveurs, ma période de titre, etc., donc j'ai dit, ça me rappelle un mauvais truc, avec ce truc-là, et toi, j'étais en alternance entre de la course et de la marche sur de l'allure 24 heures, il faut savoir qu'en fait, quand tu es à 7,2 km heure, c'est le moment où tu passes de la course à la marche, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à marcher vraiment, mais tu n'arrives pas à courir vraiment, et moi, 7,2 km heure, c'est la moyenne que j'avais prévu de courir les 24 heures, et donc je me suis rendu compte en fait, qu'avec cette prévision-là, je ne pouvais pas faire pour 24 heures, puisque j'étais toujours entre de la marche il y a un moment donné un truc de dingue, si j'attendais la nuit, il faisait chaud, tu vois, c'était en octobre, il faisait chaud en Bretagne, tu vois, quand même, et un truc de fou, c'est quand la nuit, j'ai dit, il faut que j'arrive à la nuit, il faut que j'arrive à la nuit, moi, ce que je veux dire, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, je veux vivre la nuit, je veux vivre la nuit, parce que j'ai habité de courir très tôt le matin, des fois, je vais courir à 5 heures du matin, j'aime bien aller courir tard le soir, mais j'aime bien aller courir très tôt le matin, tu vois, et je dis, il faut la nuit, il faut la nuit, il faut la nuit, il faut la nuit, et quand la nuit est arrivée, en fait, ça commençait, tu vois, à arriver, et j'avais fait peut-être 50 bornes, 50-60 bornes, alors qu'avant, ma plus longue distance, c'était 42, c'était le marathon, donc quand j'ai passé le marathon, tu sais, j'avais invité un gars qui m'avait dit, l'ultra, ça commence au 42 km 196, pas 195, au 196, il dit, à partir de là, tu fais une photo, et tu sais que tu bascules dans l'ultra, je l'ai fait, le truc, pendant le truc, j'ai regardé, maintenant, tu rentres dans l'inconnu, dans ton inconnu, et c'est quoi ton inconnu, et à ce moment-là, tu vois, la nuit commençait à arriver, et tu vois, j'avais un peu ma douleur qui était commençée à revenir et tout, j'ai dit, ah, ça craint un peu, je dis, mais tant pis, je mets mon Spotify, je mets ma playlist, je mets mon casque, et à d'un coup, je dis, n'écoute rien d'autre que ce que tu as envie d'écouter, tes sensations et tout, et d'un coup, je me suis mis à tourner, de plus en plus vite, mais vraiment, à un moment donné, je regarde ma vitesse, je me dis, attends, tu cours à 12 à l'heure là, j'ai dit, mais t'es couillon ou quoi, et je regarde le gars de Piron, qui a fait de la diagonale des fous, qui a fait des 24 heures, et tout, il me dit, mais vas-y, profite, profite et tout, tu t'en fous, tu verras plus tard ce qui va se passer, mais profite de ton truc et tout, je dis, je me suis là, tout coup, tourner, tourner, mais mon kilomètre était plus rapide que mes premiers kilomètres, tu vois, ça s'est mis à tout, je dis, putain, je suis bien là quand même, tu vois, ça tourne, ça tourne et tout, après dans la nuit, je l'ai payé, tu vois, puis dans la nuit, je commence à avoir froid, et à un moment donné, après le fameux message, passager sans borne, j'ai fait deux massages avec monsieur Récup, et après le deuxième, il me dit, t'as des contractures, je dis, je sors de la table, je grelotte, vraiment, j'ai froid, tu vois, j'ai ma veste, il m'offre un, il savait que mon gâteau préféré, c'est le millefeuille, comme c'était mon anniversaire, ils m'ont offert un millefeuille à trois heures du matin, ils me font un thé, tu vois, ils me disent, tu veux manger quoi, je me mets dans une couverture, super chaude, et puis il me met mon survêtement, je mets ma veste, il me met mon blouson, tu vois, je mets toutes les épaisseurs, et puis il y avait des tapis, et puis il y avait une grosse peluche, énorme, je me mets dans la peluche, tu vois, et tout, je mets sur le truc et tout, et j'essayais de dormir, en me disant, au début je voulais pas dormir, j'ai dit, je passerais la nuit sans dormir, sans dormir, je commence à fermer les yeux, et j'arrivais pas à dormir, donc dans les faits, j'ai pas dormi, et puis Leila, la pironne là, qui fait partie de l'entreprise, des partenaires, elle me tape sur les mains, elle me dit, Bertrand, il faut que tu y retournes, elle me dit, retourne-y maintenant, sinon tu y retourneras pas, et je dis, mais j'ai froid, il me dit, retourne-y, et j'ai surtoutné, tu vois, petit à petit, etc., et j'ai bien fait, parce que, pour en venir à l'histoire, c'est que, dans la dernière heure, tu vois, j'ai mal aux jambes, j'ai mal de partout, et il y a un petit papy, qui va me voir, et en tenue de course, comme ça, il me dit, je peux courir avec toi ? Je dis, oui, mais je cours plus beaucoup, monsieur, il me dit, mais moi non plus, il me dit, j'ai fait ma séance, écoute, j'ai fait 20 kilomètres, hein ? Donc, il commence à me parler, Jean-Claude, et Jean-Claude, il me dit, je peux enregistrer, il me dit, ouais, et tout, je commence à enregistrer avec le micro-cravate, et il me dit, tutoie-moi, oui, mais je peux pas vous tutoyer, monsieur, et tout, je veux pas vous manquer de respect, mais pour moi, vous êtes âgé, je veux pas vous manquer de respect, et tout, il me dit, tutoie-moi, d'accord, Jean-Claude, d'accord, Jean-Claude, et tout, et je dis, mais Jean-Claude, t'as quel âge ? Il me dit 80 ans. Je dis, vous venez de faire un semi-marathon, il me dit 80 ans, et en fait, il commence à m'expliquer son mode de vie, et là, son mode de vie, je me dis, mais tout ce qu'il m'explique, en fait, c'est ce que moi, je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'il m'explique son alimentation qui a changé, il m'explique, il mange plus du trait transformé, d'aliments de trait transformé, qu'il boit pas d'alcool, qu'il va courir 3-4 fois par semaine, qu'il se met des courses pour faire des défis et tout, des courses à son niveau, qu'il s'en moque de la vitesse, mais qu'il va courir des trucs qui lui plaisent, etc., qu'il a les huiles essentielles, qu'il fait ça, qu'il fait ça, qu'il fait ça, qu'il fait ça. Et moi, dans mon podcast, en fait, il y a un concept que j'ai développé, c'est le concept du vieillard galopant. Du quoi ? Du vieillard galopant. Vieillard galopant. Donc, j'ai deux concepts, en fait, qui sont forts, c'est champion du monde de ton monde et vieillard galopant. Et les deux sont liés, c'est-à-dire que le vieillard galopant, c'est quelqu'un qui a un corps sain, un esprit sain, tu vois, pour que ton esprit ait envie de vivre dans ton corps, mais que ton corps, en fait, il vive sur une planète saine et que tu aies envie, tu vois, de vivre sur cette planète. Donc, le sens écologique, etc. Et donc, que tu sois en pleine forme le plus longtemps possible. Et tu vois, quand hier, je vois que papy Charlie Mancarelle, il finit le marathon de Paris à 93 ans, je l'ai vu l'autre jour à Vichy aussi, parce que j'ai fait le sommet de marathon de Vichy, que je vois, tu vois, et je me dis, lui, tu vois, mais il y a des gens qui finissent la Diagonale des Fous à 76, des gens qui courent à 80 ans, etc. Pour moi, c'est une sorte d'idéal, en fait. Tu vois ? Et Jean-Claude, en fait, pour moi, c'est comme une apparition. C'est-à-dire que c'est le mec qui arrive, je lui dis, je pense, Jean-Claude, en fait, que vous êtes un peu celui que je rêve d'être. Alors, tu vois, j'ai 46. Je lui dis, je pense que si dans 34 ans, je suis comme vous, en fait, ou comme toi, c'est ce que je cherche. Et je lui dis, en fait, vous êtes mon vrai cadeau, Jean-Claude. Enfin, je lui dis, et dans l'enregistrement, on l'entend, tu es mon cadeau. Enfin, je lui dis, c'est pas possible, quoi. Et donc, il m'a amené jusqu'à l'arrivée, ensemble. Et à la fin, je vois l'organisateur, Mehdi, et je lui dis, Mehdi, c'est cool de ne pas avoir envoyé Jean-Claude. Il me dit, mais je ne te l'ai pas envoyé. Je lui dis, comment ça ? Et il me dit, en fait, il courait, et puis, il s'est arrêté à côté. Il a dû sentir que c'était toi qui viennes voir. Je lui dis, probablement. Je lui dis, mais en fait, tu sais que c'est un sacré cadeau. Il me dit, oui, mais ce n'est pas moi qui te le fais, le cadeau. Il me dit, je ne peux pas te dire. Il me dit, quand j'ai vu vous courir tous les deux, il me dit, j'ai trouvé ça génial. Mais il me dit, ce n'est pas moi. Et en fait, il n'y a personne qui me l'a envoyé. C'est juste que Jean-Claude a décidé de s'arrêter, tu vois, sur ce truc. Et en fait, tout ce qu'il m'a raconté, ça a renforcé cette image de dire, ben en fait, le vieil regalopant, c'est possible. Il m'a dit, en fait, que tout ce qu'il fait, c'est ce que je fais déjà, en fait. Et tu vois, même la notion d'être champion du monde de mon monde, en fait, c'est de dire, tu fais le meilleur possible et tu te lances des défis parce que c'est les défis qui t'aident à progresser. Mon marathon m'a aidé à progresser, mon premier trail m'a aidé à progresser, ma blessure m'a aidé à progresser, mon 24h m'a aidé à progresser, mon 486 change m'a aidé à progresser, j'ai fait le marathon, le semi-marathon de Vichy il y a quelques temps, mais après a progressé parce que après a géré mon allure à partir comme n'importe comment, tu vois, et dire, je peux tenir, mais j'ai fait des essais, tu vois, par exemple, j'essaie de me qualifier pour le marathon pour tous des Jeux Olympiques, je s'en ai parlé tout à l'heure, le principe, t'as des challenges. Et un jour, il y a un challenge, il fallait courir 10 km en 50 minutes. Et quand je vois ce challenge, pour ma communauté du Amsterdam Club, pour plein de gens, c'est pas possible, c'est no way, on n'est pas assez rapide, on n'est pas assez rapide. Je me suis qualifié de coureur trop lent. Et tu vois, après, par exemple, 24h, j'ai fait un 10 km, je l'ai couru en 49 minutes en condition de course, 49-50, tu vois. Mon record, c'est 46, quand j'étais en pleine forme, tu vois, préparé le marathon de Paris, léger, tu vois, tout, donc je me dis, c'est chaud quand même, et tout, j'ai mal au dos, tu vois, qui appuie sur l'inertiatique, donc vraiment, c'est merdique. Et je me dis, ça va pas le faire. Mais tu vois, je me sentais bien en forme, tu vois, j'ai un petit peu l'énergie qui commençait à revenir. Je me suis dit, mais quand même, ça va pas le faire, puis il faut trouver une solution pour le faire, comment je peux le faire ? Et là, j'ai repensé à mes lectures, je me suis dit, ben tiens, je vais tester un truc, je vais le faire en alternance marche-course. Donc c'est-à-dire que je cours vite, je marche, je cours un kilomètre, 900 mètres, je marche 100 mètres, je fais ça 10 fois, et si je trouve la bonne moyenne, normalement, je descends dessous des 50 minutes. Il s'avère que ce jour-là, j'ai loupé mon truc. J'ai fait en 50 minutes et 10 secondes. Mais, il y a un truc qui est dingue, c'est que le podcast qui met 42, maintenant, j'ai un épisode que je fais avec le lundi, avec Laure, et en fait, ce jour-là, Laure, elle m'envoie un message pour discuter de l'épisode qu'on doit enregistrer le soir. Et en fait, ce jour-là, tu vois, où ce 10 kilomètres, je veux le faire, je ne me sens pas très motivé pour le faire. Parce que, avec ma fille, ça a été compliqué à la maison, je suis allé à déposer chez ma mère, ma fille, elle fait un peu de lundi et tout, l'heure tourne, tu vois, je vois, je me dis, voilà, c'est 11h, j'aime pas courir à 11h. Et il me dit, c'est les heures, j'aime pas courir et tout, j'ai ce message, il faut que je réponds, il faut que je prépare l'épisode de ce soir et tout. J'écoute, je commence à courir, j'écoute son message, et puis je dis, bon, je parle, en enregistrant, donc en courant, et en fait, j'oublie de m'arrêter de courir, j'oublie de marcher. Et donc, je parle à Laure, comme ça, en lui disant, écoute, on va faire ça, faire ça, faire ça et tout, puis je regarde ma maman, je dis, Laure, il y a un truc, je comprends pas, je suis à 4,40 du kilomètre et tout, normalement, il faudrait que je sois à 5 et tout, mais 4,40 c'est trop rapide, puis je continue, un autre tour, puis j'ai, Laure, je comprends pas, je suis à 4,20 et tout, je dis, qu'est-ce qu'il se passe, je te parle, etc, et tout, j'arrête mes conneries, voilà, je t'ai tout dit, et tu vois, là, ça faisait à peu près 4 kilomètres, je regarde mon truc, je dis, pas mal quand même mon histoire, et donc là, j'ai pris ma stratégie, course, marche, course, marche, course, marche, et en fait, bien sûr que d'avoir parlé et tout, j'ai qu'à espier un peu d'énergie, tu vois, d'avoir tramé mon téléphone, d'avoir fait des trucs, mais je me rends compte que je loupe de pas grand chose, tu vois, le challenge, et ça, c'est un apprentissage, de dire, mais en fait, quand t'as un truc qui te semble insoluble, et tu te dis, je vais y aller frontalement, si tu passes un petit peu à côté, peut-être que t'as moyen de le faire, et c'est en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'un coureur lambda, tu dis, t'as 50 minutes pour coureur 10 kilomètres, regarde sa montre, il dit, bah écoute, si je cours à 5 minutes du kilomètre, et tout, sauf que quand tu sais que tu peux pas courir 5 minutes du kilomètre, ou t'es un peu limite, parce que t'as pas l'énergie, parce que tu te sens pas bien, parce que t'as des douleurs, tu vois, qui reviennent, qui vont et viennent, tu te dis, mais comment je peux faire, et donc là, je vais piocher dans mon truc, je me dis, bah, t'as qu'à courir plus vite de temps en temps, marcher, et teste voir, tu vois, le chemin alternatif, comme un entrepreneur, comme n'importe qui en fait, et le chemin alternatif, il s'avère qu'en fait, t'es super efficace, alors à partir de là, je me dis, bon, je vais comprendre, j'ai fait un épisode de podcast, j'ai des gens qui testent, et les gens, ils ont tous exposé leur meilleur temps, alors tous ont pas passé, sous le cap des 50, mais certains pas très loin, tu vois, ils s'en sentaient pas croyables, capables, quelqu'un m'a dit, ouais, mais j'ai battu mon meilleur temps, sur 10 km, alors il a pas réussi à faire son truc, mais il bat son temps, sur 10 km quand même, tu vois, et je me dis, c'est pas mal, tu vois, moi je fais de l'alternance course-marche, j'ai testé aussi de courir en sandales, tu vois, l'an dernier, j'ai couru au pied nu, pendant, je fais un tiers de mon temps, je cours en sandales ou pieds nus, tu vois, à peu près au printemps, pour m'affouler, développer mon pied, développer la puissance de mon pied, etc., enfin, tout un vaste sujet aussi, et donc, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, je l'ai construit de cette manière-là, et je fais des tests, je raconte mon test, sur le podcast, les gens font des tests, on fait les comparatifs, des tout, tu vois, je fais des expériences, et s'il y a un truc que je veux tester, que je sais pas trop, je vais chercher un invité, qui a testé, donc pieds nus, j'ai lu un livre sur la course pieds nus, j'ai invité le traducteur du bouquin, à venir en discuter, parce que lui-même, il court pieds nus, on a discuté, il m'a donné des pistes, des sujets, etc., sur les sandales, tu vois, quand j'ai commencé à courir en sandales, j'ai invité un gars, qui court en sandales, et puis un deuxième, et puis un troisième, pour discuter de ce sujet-là, donc j'apprends, tu vois, des trucs, et puis je teste, et puis je vois ce qu'il fait, et moi, ce que j'appelle, c'est la cohérence et la congruence, sur les réseaux sociaux, c'est ce qui marche, cohérent, c'est je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis, c'est cohérent et congruent, c'est je dis ce que je vais faire, je fais ce que je dis, je vous raconte ça, et c'est un aller-retour, c'est un ping-pong entre moi-même et moi-même, mais ça va bien, tu vois, c'est un peu Forrest Gump, l'histoire, tiens, il court tous les jours, il joue au ping-pong, bam, c'est bon, et d'ailleurs, j'ai croisé le Forrest Gump français, un mec qui va faire, qui va courir tous les jours, on a traversé, faire le chemin de Forrest Gump, aux Etats-Unis, alors, le projet, il a annoncé un peu, ça va arriver, il a annoncé dans le podcast, donc je peux le dire, qu'il va le faire, et l'autre jour, j'ai croisé avec un jour, quand j'étais à Paris, c'était assez drôle, on a discuté et tout, il m'a dit, ouais, il me dit, quand j'écoute ton podcast, il y a des gars qui donnent des idées, je les teste, et je dis, mais tu fais comme moi en fait, il me dit, ouais, mais grâce à ton podcast, je teste les trucs et tout, donc, je vois ce truc là, qui se développe, et je fais plein de trucs en fait, je teste, tu vois, tous ces trucs là, comme ça, je me dis, je peux progresser là-dessus, ça je peux faire ça, je me rends compte que si je marche, ça ne me descend pas à ma vitesse, tu vois, et l'autre jour, on fait le semi-marathon de Vichy, et justement avec Laure, et Laure, elle a un meilleur niveau que moi, tu vois, et au début, bon, on a dit, on va partir vite, on va éviter les goulets d'étranglement, à un moment, je regarde ma montre, j'étais une vitesse, je dis, mais Laure, elle me dit, je ne vais pas tenir, mais elle me dit, mais elle me dit, ralentis, puis en fait, je me rends compte que j'étais devant elle, tu vois, ce n'était pas logique, et au bout d'un moment, je la vois partir, je dis, écoute, vas-y, file, toi, prends ton rythme, et tu vois, j'arrive à un ravitaillement, je dis, au lieu de courir, et de faire comme tous les autres, tu essayes de boire, tu n'arrives pas à boire, je marche, je marche une minute, je repars, tu vois, et mon cardio, je regarde, il baisse de 20 points, instantanément, et ça, c'est le signe de l'entraînement, tu vois, le fait d'entraîner ton cardio, il baisse, tu vois, je l'ai dit l'autre jour à un coacher, il s'est mis à faire du cardio et tout, quelques temps après, il s'est rendu compte que dès qu'il marchait, et dès qu'il s'arrête, son cardio baisse, son cardio repos baisse, mon médecin, en fait, elle m'a dit, ça se voit que vous courez, je dis, pourquoi ? Elle me dit, il est tout nouveau de corps quand il barre, mais quand j'étais opéré du genou, c'est drôle, j'ai passé au moins 6 heures en salle de réveil, parce que j'étais en anesthésie, pas générale, en anesthésie locale, et donc, j'avais l'agent qui était vraiment comme un truc de bois, et ils y mettent la dose, c'est vraiment impressionnant, donc c'est comme une péridurale, vraiment comme un péridurale, ils mettent la dose, et en fait, la fermière m'a dit, si on avait fait une anesthésie locale, vous seriez resté une heure, mais en anesthésie, en anesthésie générale, vous seriez resté une heure, en local, il faut qu'on attende que vous puissiez bouger le bout des pieds, et donc, j'étais dans cette salle, et je voyais que des papiers, des mamies, des prothèses de hanches, des prothèses de tout, tous en général, et tous, je les voyais, ils arrivaient, ils avaient du mal, ils n'étaient pas bien dans le cotard, une heure après, ils repartaient, pas très bien, mais ils repartaient, tu vois, et tout, puis moi, je les voyais tous, et puis j'avais une machine à côté de moi qui bipait, il est la fermière au bout d'un moment, il me dit, je tiens votre machine, et je dis, bah ouais, elle me dit, je pense qu'on l'a réglé pour les papiers et les mamies, donc, elle baisse la sensibilité, en fait, par rapport au rythme cardiaque, puis elle me dit, elle est toujours chiant de votre machine, elle revient vers moi, elle me dit, vous faites quoi dans la vie ? Je dis, je ne sais pas, je travaille et tout, je suis podcasteur, c'est pour ça que je suis podcasteur, elle me dit non, je dis, mais je cours, elle me dit, ah, elle me dit, bah dis donc, alors je ne sais pas, au repos, tu dois avoir une fréquence cardiaque à 48, elle me dit, nos papiers et nos mamies, 48, nous on est vraiment inquiets, quand ils sont à ce niveau-là, elle me dit, vous, vous avez l'air bien quand même, ben ouais, c'est ma fréquence cardiaque au repos, ouais, ça tu pouvais leur dire de toute façon, tu vois, je leur ai dit, elle me dit, bon, ben la machine, on va vraiment la baisser, ils l'ont vraiment baissée, pour qu'elle arrête de bipé, parce qu'ils en allaient vraiment marre, tu vois, au bout d'un moment, et parce que ça leur mettait des alers dans tous les sens, tu vois, mais ça montre aussi que ton cœur, en fait, c'est un muscle, et que quand tu l'entraînes, et ben, il apprend à monter très haut, et puis il apprend à descendre, et à se reposer en fait, il y a un truc qui m'a obsédé aussi, c'est qu'un jour j'ai vu un documentaire, je ne me rappelle pas si il faut que je trouve la référence, alors, il existe a priori une espèce de souris éléphant, il y a une souris qui ressemble à un éléphant, et un jour, j'ai vu un documentaire, il y a très très longtemps, où il montrait, il y a un éléphant, il y a une souris éléphant, et la différence entre les deux, ils sont gris, ils se ressemblent, mais il y en a un qui est tout petit, et l'autre qui est très gros, et que, ben, plus t'es gros, plus ton cœur, il bat doucement, grosso modo, et donc plus t'es petit, plus ça bat vite, et qu'en fait, quand les deux meurent, ils ont le même nombre de battements, de rythmes, de battements au total de leur cœur. Ouais, j'ai entendu déjà ce genre de chose. J'ai entendu ce truc-là. Alors, pas avec la souris éléphant, parce que je ne savais même pas que ça existait, mais effectivement, oui. Donc, j'ai dans cette tête, il faut que je vérifie si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu le documentaire, et j'ai une mémoire, quand j'étais gamin, on m'avait appelé mini-couïde, parce que je retenais tout. Donc, en général, c'est là-dedans, c'est que je l'ai vu quelque part. J'ai retenu que, si tu es conditionné par le nombre de battements de ton cœur dans ta vie, ça veut dire que si tu es arrivé à les économiser à un temps, tu pourras prolonger ta vie, il y a un galopant. J'ai dit l'autre jour, c'est un coaché, je lui ai dit, écoute, je dis, à mon avis, les 20 battements par minute que tu gagnes en faisant du sport, et en ayant une fréquence cardiaque plus basse pendant ta nuit, un jour, tu les gagneras. Je lui ai dit, j'en suis convaincu, je ne peux pas te le garantir, parce que tu as des problèmes de santé qui peuvent arriver, tu peux avoir plein de trucs et tout. Je lui ai dit, mais en tout cas, moi, j'en suis persuadé, parce que ton corps fonctionne mieux, et que le rythme cardiaque, c'est un indicateur comme quoi ton corps fonctionne mieux. Si ton cœur, il a toujours besoin de battre très très fort pour envoyer du sang, de l'oxygène à tes organes, ça veut dire qu'il y a de l'usure, mais ça veut dire aussi que, quelque part, la machine n'est pas efficace. Oui, bien sûr. Parce que s'il était efficace, ça part, tu vois, et il y a un signe, par exemple, c'est les gens qui sont toujours en chaussure. Quand tu es toujours en chaussure, et les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que sous le pied, tu as des petites pompes. Tu sais, la gravité, c'est un truc, donc le sang, il est tout en bas, et à un moment donné, il faut qu'il remonte tout en haut. Et le corps est tellement bien foutu, qu'il y a une espèce de petite pompe sous le pied, quand tu marches pieds nus, ça aide à remonter, et donc ça, en fait, ça permet tout ça. Et donc, logiquement, à un moment donné, c'est que si tout son fonctionnement de ton corps fonctionne moins bien, ce qui va l'indiquer, c'est plutôt ton cœur. Tu vois ? Si ton cœur fonctionne bien, et c'est quoi un cœur qui fonctionne bien ? C'est un cœur qui est au repos, il est quand même assez calme, mais c'est aussi un cœur qui est capable de monter assez haut. Alors, tu sais, tu as les fameuses calculs de fréquence cardiaque, minimum, maximum, tu sais, c'est 220, moins l'âge, etc. Oui, j'ai entendu ça. Je ne sais pas, ma montre cardio, elle me dit que ma fréquence cardiaque, désormais, c'est 180, la maximum, alors qu'officiellement, je ne devrais pas dépasser les 175, d'après les calculs, et il y a quelques temps, je ne les dépassais pas. Et par contre, depuis quelques temps, je refais des exercices de cardio, d'accélération, etc., et je me rends compte que mon cœur, encore maintenant, il est capable d'évoluer, tu vois ? Il est encore capable de monter plus haut qu'il était capable de monter, il est capable de baisser encore un petit peu plus, tu vois, et de faire l'aller-retour plus rapidement. Donc ça, l'autre jour, j'ai eu un invité sur le podcast, est-ce qu'on peut progresser après 40 ans, 50 ans, 60 ans, elle m'a dit oui. Elle m'a dit physiologiquement, il n'y a rien, il y a des trucs qui diminuent, il y a d'autres trucs qui... Et elle m'a dit notamment la résistance à l'effort. Ce truc-là, je lui ai dit, je ne comprends pas, tu vois, et tout. Et au semi-marathon de Vichy, avec ma tactique, en fait, donc au départ de la course, pendant la course, il y a des gens qui me demandent est-ce que j'ai l'objectif, quel objectif j'ai pour courir 5 ans, j'avais fait le marathon de Vichy, en 2018, en étant dans une préparation marathon, en courant, pas tous les jours, mais 4 fois par semaine, en faisant des séances intenses, et tout, pour gagner de la vitesse, pour travailler ma vitesse, etc. Et cette année-là, j'avais fait genre 1h46, qui était mon record, c'est le seul semi-marathon officiel que j'ai fait, et tout, seule référence. Il y a quelqu'un qui me dit, quel temps tu veux faire ? Je dis, je n'en sais rien. Je dis, écoute, le prédicteur de ma montre, il m'annonce 1h51. Ça me paraît lent. un trail la semaine d'avant, j'ai couru à telle vitesse, si la vitesse la tient un petit peu plus, je dois pouvoir grappiller un petit peu. Est-ce que je peux battre mon record ? J'en sais rien. Et le gars, il me lance un petit peu, un petit peu, il me dit, écoute, tant que tu fais moins, tant que tu fais pas mieux qu'1h37, ça me va. Je dis, pourquoi 1h37 ? Il dit, c'est mon record. Ah, je lui dis, ça t'embêtrait que je te doule. Et pour l'année d'exos, sur un 10km, je l'avais doublé pendant 2km, mais je revenais de mon 24h, c'était 4 jours après mon 24h, donc autant te dire, j'étais complètement cramé. Et tu vois, ça m'a titillé ce truc-là quand même. Et puis lui, il le fait en chaussure carbone, et je me dis, putain, quand même, ça me titille. Et donc, dans ma tête, je me suis mis dans la disposition d'esprit de me dire, en fait, tu connais pas ta vitesse, t'as aucune notion de vitesse à laquelle tu peux courir, tu sais juste que le prédicteur de vitesse, de course, il t'annonce 1h51. Tu sais que ton record, c'est 1h46. Combien tu peux mettre ? Tu vois le truc. Qu'est-ce que je peux faire ? À combien je peux mettre ? Et je me dis, la limite basse, en fait, avant, je me la fixais, je me disais, par exemple, je peux pas courir un marathon plus vite que 3h45 ou plus vite que 3h30. Et là, j'ai dit, en fait, je me fixe pas de limite. La limite basse de ma vitesse, je ne sais pas laquelle c'est. Mon temps, enfin, ma vitesse la plus haute, je sais pas quelle elle sera. Et en fait, je sais pas comment mon corps va réagir. Je sais que j'ai couru telle distance, que je suis capable de courir aussi longtemps comme ça. Je sais que je suis capable d'accélérer sur certains moments. Je sais que j'ai pu faire des courses de 10 bornes ou 12 bornes en faisant mon meilleur kilomètre dans le dernier kilomètre le plus rapide après avoir fait 12 bornes et 400 mètres de dénivelé. Donc, je suis capable de le faire. Ce que j'étais pas capable de le faire 6 mois avant. Donc, je sais que j'ai progressé là-dessus. Je sais que j'ai fait ça. Le mec, il m'a dit que la résistance augmente à l'effort. Donc, je suis capable de tenir plus longtemps ma vitesse maximum même si ma vitesse est plus basse. Donc, mentalement, le matin, je me dis aujourd'hui, je deviens champion du monde de mon monde. Aujourd'hui, je deviens champion du monde de mon monde. Tu vois, j'ai même fait des mantras que j'ai partagé sur Instagram pour que les gens se le disent et tout. Et les mantras, ils étaient destinés à moi d'abord. Je suis champion du monde de mon monde. Je suis champion du monde. Aujourd'hui, je deviens champion du monde de mon monde. Et tout. Comment ? En faisant le meilleur temps que je peux. Et j'ai pas fixé de temps. Je me fixe pas de temps. Je dis le plus rapide possible. Et donc, on part. On fait un bel échauffement que ça va être l'horreur et tout. Et puis, on perd. Là, il faut passer le petit pont avant que tout le monde passe. Attention, il y a ça et tout. Avec l'horreur, on se dit il faut qu'on accélère et tout. Et puis, moi, il y a un coup de starter. Bam, coup de pistolet. Pour moi, je sais pas. J'ai pas vécu dans les mauvais quartiers. Tu sais, j'entends un coup de pistolet mais me cacher le plus vite possible. Mais c'est un peu ça. C'est dans ma tête. C'est coup de pistolet. Je pars. Sur un cross, ça m'évalue un truc bizarre je suis toujours trop vite dans mes départs. Et là, ça a pas le raté. Toute barzingue, je regarde mon temps, je regarde l'horreur qui est derrière. Elle me dit 3,45 et tout. Je dis mais c'est pas possible. Et puis, tant pis et tout. Il faut que j'y avance. Je dis de toute façon, ma limite, je la connais pas. Je sais pas laquelle c'est. J'avance, 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 j'avance. Et au bout d'un moment, bien sûr, au bout d'un moment, mon corps, il dit écoute, mon gars, il faut ralentir. Mais j'ai ralenti, tu vois, d'une manière où je me suis dit tiens, ça c'est ce que j'ai fait sur mon trail, mon dernier kilomètre. Je l'ai couru à cette vitesse-là, j'en ai fait 5,6 à cette allure-là. Et si j'étais capable d'en faire 10, on verra ce qu'il se passe. Et puis, il y a un ravitaillement, je marche, puis tac, et puis je repars. Petit à petit, je me remets à cette allure-là et tout. Et puis, je vous regarde ma mon J. Ça serait pas mal si t'accélérées un peu, tu sais, il me dit là, vas-y là, tu vois, lui là, tu vas le doubler, hop, une fois que tu vas doubler, tu verras ce que tu fais au prochain. Lui, tac, 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 et à la fin, tu sais, je commence à regarder, je dis, dernière ligne droite, il y a quelqu'un qui m'encourage, quelqu'un qui écoute le podcast, il dit, allez Bertrand, je sais pas qui c'est, après il m'a envoyé un message, je dis, allez, vas-y quoi, tu vois, j'accélère. Et là, tu sais, c'est ma mentalité, la dernière ligne droite, je me fais doubler, tu vois, et je suis dégoûté. J'ai fait un trail pour mon anniversaire à Pont-du-Château, ben justement, le trail de Pont-du-Château, le 28 qui tombait presque le jour de mon anniversaire, mais t'es fait doubler par un papy dans la dernière ligne droite, j'avais voulu, il fallait arriver au collège, et j'avais voulu le rattraper, je l'ai rattrapé, et en fait, il m'a mis une dernière accélération, et en fait, j'ai vu partir, il est arrivé 200 mètres avant moi. Ça m'a marqué, mais j'ai raconté, je sais pas combien de fois dans le podcast, tu sais, et je dis, punaise, je veux pas que ça m'arrive, je veux pas que ça m'arrive et tout, et je me dis là, vas-y, fonce, 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 tu t'en fous de toute façon, tu vas tout donner, tout ce que tu peux, et quand j'arrive à l'arrivée, je regarde ma montre, je l'arrête, je vois, 1h39, j'ai dit, waouh, attends, le prédicteur de course, je lui mets 12 minutes, et mon record, je lui mets plusieurs minutes, tu vois, et à ce moment-là, je me dis, écoute, franchement, effectivement, t'as quelque chose à faire, je sais pas quoi, mais j'ai quelque chose à faire, et tu vois, c'est ce que je suis en train de construire, c'est-à-dire que l'apprentissage de cette course-là, pour moi, je suis en train de me dire, bah écoute, maintenant, peut-être que ma limite, alors l'autre jour, je regardais, c'est ce que, hier, tu vois, le fameux marathon, l'étincelle, tu vois, le marathon de Paris, donc je regarde le marathon de Paris, je vais courir, tu me dis, tiens, je vais faire des accélérations, je vais faire 5 fois, 5 fois 1000 mètres, normalement, des 5 fois 1000, tu vois, tu te dis, je vais mettre en allure et tout, je commence à faire une allure, je me dis, c'est sympa cette allure-là, tu vois, je dis, et si je faisais, qu'est-ce que je peux faire, donc j'ai fait 2 fois, 3 fois, et au fur et à mesure que je courais, je me dis, et si c'était mon allure marathon, ma nouvelle allure marathon, d'accord, sauf que cette allure marathon, elle est bien plus rapide, elle est 30 secondes plus rapide que l'allure marathon que j'avais prévue, sur mon marathon il y a 5 ans, donc objectivement, normalement, en vieillissant, ma vitesse doit diminuer, normalement, mais peut-être qu'elle progresse ou que je prononce d'une manière différente, et tu vois, je regarde cette allure-là, et ce matin, tu vois, je l'ai tapé sur internet, j'ai regardé le truc, je me dis, si tu arrives à la tenir, tu n'es qualifié pas au championnat de France de marathon, dans ma catégorie d'âge, donc, dans ma tête, le projet est en train de se dire, si tu faisais un marathon à la fin de l'année, et que tu le cours à cette allure, peut-être que l'an prochain, tu peux faire le championnat de France de marathon, et le truc, qui pour moi, impensable, parce que quand j'ai commencé le podcast, j'ai dit, je suis un coureur lent, je suis lent, je suis lent, je n'avance pas, il y a des gens qui ont plus de moi, il y en a qui courent et tout, je suis lent, je suis un coureur lent, je suis un hamster lent et tout, et l'autre jour, tu vois, j'ai failli faire un podium, alors, sur le 24 heures, je fais un podium de ma catégorie, mais il n'y a pas de podium dans ma catégorie, donc, je suis troisième de ma catégorie d'âge, mais, tu vois, ça aussi, pendant la course, il y a un truc, où je regardais ça, tu sais, pendant que je faisais des podcasts en courant, et à un moment donné, je dis, il faut que j'arrive à me sortir un truc de la tête, c'est que je suis sur le podium, parce qu'en fait, je ne le maîtrise pas ça, en préparation mentale, c'est un truc, et moi, je suis assez fan du stoïcisme, même si je n'ai pas tout lu dans le stoïcisme, mais il y a un truc, on te le sait, c'est que le résultat, ne dépend jamais de toi, il dépend des autres, il dépend des efforts que tu fais, mais si tu as trois mecs qui sont meilleurs que toi, ils montent sur le podium, tu vois, j'ai eu Johan Koval qui a été cinquième aux Jeux Olympiques, Johan Koval, au début, les sixièmes, il y a un mec qui se fait disqualifier, il passe cinquième, si un autre était disqualifié, et tout, mais dans la réalité, en fait, je dis, t'es pas déçu, il me dit, non, j'ai donné le meilleur de moi-même, et en fait, il se trouve juste que tu as quatre mecs qui sont bien meilleurs que lui, dont un Français qui monte sur le podium et tout, il me dit, mais moi, j'ai donné le meilleur de moi-même, et on parlait de la qualification pour les Jeux Olympiques, et on disait, ouais, franchement, je lui dis, tu penses que tu vas aller aux Jeux Olympiques, il me dit, je vais tout faire pour, je dis, ouais, mais il me dit, sur les minimas, en fait, il n'y a que peut-être trois places, il suit qu'il y a trois mecs qui courent plus vite que lui, même si lui, il court vite, t'as trois mecs qui courent plus vite que lui, qui sont français, ils vont aux Jeux Olympiques à sa place, donc tu ne maîtrises pas ça, tu vois, par contre, ce que je peux maîtriser, c'est les efforts, tu vois, pour avancer, et pendant 24 heures, à un moment, j'avais les yeux rivés sur le classement, et je voyais, je remontais dans les places, et à un moment, je vois quatrième, puis je vois troisième, je dis, ouais, ça se trouve, le mec, il est en train de dormir, tu sais, c'est pas impossible, peut-être que le mec, il s'est arrêté, tu vois, qu'il était cuit, tu vois, et donc, je me fixe dessus, et je me dis, ah mais attends, est-ce que tu peux être sur le podium et tout, et tu vois, il y a un moment donné, dans ma réflexion, je me dis, arrête de te focaliser là-dessus, parce que le mec, ça se trouve, il va partir, il va te doubler, tu sais pas qui c'est et tout, donc, tu vois, je me suis refocalisé là-dessus, mais je me dis, par contre, le temps que je veux courir sur un marathon, en fait, en soi, que je sois promis de la course, ou 25ème, ou 100ème, ou 2000ème, du moment que je rentre dans le temps, je suis qualifié, parce que c'est une qualification au temps, donc l'idée maintenant, c'est de me dire, qu'est-ce que je dois faire, et hier, tu vois, je fais cette séance, et donc j'arrive, t'as un an en tête, et je me dis, combien ça ferait, et ce matin, je regarde, je dis, quand même, c'est jouable, il y aura 6 mois, tu vois, et dans 7 mois, je pourrais me dire 7 mois, tu vois, marathon de 2h, il me dit, dans 7 mois, est-ce que sur ce marathon-là, je suis pas capable d'aller chercher un temps qui me semble juste improbable, mais vraiment improbable, par contre, si je le rentre, tu vois, ben ça voudra dire aussi que j'ai progressé d'une autre manière, mais vraiment d'une autre manière, et c'est ça que je cherche à faire, et en fait, c'est, pourquoi je cours tous les jours, tu vois, des fois, c'est pas pour être premier, parce que je ne gagnerai jamais les courses, tu vois, mais moi, ça m'apporte du bien dans mon corps, dans ma tête, ça montre aussi aux gens qui me suivent sur internet qu'ils peuvent le faire aussi, sans qu'ils y paraissent, parce que je dis souvent, ben si j'étais capable de perdre du poids, je pense que vous pourriez le faire, sans avoir couru pendant des années avant, vous pourriez pouvoir le faire, si je suis capable de battre mon record, peut-être vous pourriez le faire aussi, si je suis capable de courir à marcher, peut-être vous pourriez le faire, donc pourquoi pas, il me reste un truc, c'est les abdos, tu sais, je t'ai parlé des abdos, là, il y a un truc qui là-dessus n'est pas encore au point, donc là, j'ai en discuté l'autre jour avec un nouveau partenaire du podcast, j'espère, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'aide, un peu d'accompagnement, etc., donc peut-être que j'ai un partenaire qui va m'aider, donner des conseils, tu vois, pour arriver à faire ça, bon, il faut que je fasse la muscu aussi, soyons honnêtes, donc je m'affine, tu vois, et tout, mais je me dis, si à 50 ans, j'arrive à avoir des abdos marqués, sans avoir l'air trop fripés, tu vois, parce que j'en vois sur internet qu'ils sont trop fripés, tu vois, c'est pas beau, c'est moche, parce qu'ils ont beaucoup maigri, parce qu'ils ont beaucoup maigri, parce qu'ils sont secs, mais vraiment trop secs, tu vois, ou l'effort pour faire apparaître les abdos en fait, je dis souvent que, tu sais, le physique des coureurs, c'est moche, tu vois, Kipchoge, qui est le meilleur marathonien du monde, il a un physique qui est totalement moche, en fait, il a des grandes jambes, il a des grands bras, il est tout fin, et moi, j'ai vu à Vichy, j'ai vu les Kenyans courir, ça me fait marrer, parce que alors, elle me dit, il a pas de jambes, il est comme ça, bien sûr qu'il gagne la course, tu sais, parce qu'ils courent vite, c'est des mecs, ça veut pas dire qu'ils ont pas de muscles, c'est juste qu'ils ont des muscles qui sont taillés, tu vois, pour être léger, pour être, moi, j'ai un gabarit de 80 kilos, tu vois, quand je jouais au rugby, je jouais 3ème ligne, mais j'ai même joué à l'aile des fois, donc tu vois, alors maintenant, je serais léger quand même pour jouer au rugby, franchement, en pro, c'est même pas la peine, mais quand j'ai fait une saison universitaire, en 3ème ligne, tu vois, j'avais le bon gabarit, tu vois, je suis pas, la grande barrique de 2ème ligne, je suis pas le gros de 1ère ligne, enfin gros, mais, tu vois, je ferais que j'avais 60 kilos, tu vois, et je serais malade, donc, ça, je sais, tu vois, mais je me dis, le physique des coureurs me plaît pas, ça, j'en plais pas, par contre, le physique, un petit peu plus barraqué, tu vois, un peu des triathlètes et tout, ça me plaît bien, tu vois, Vincent Louis, qui a des muscles et tout, eux, j'aime bien leur physique, le cycliste, le physique des cyclistes me plaît pas du tout, tu vois, par exemple, je trouve que les mecs, ils sont comme ça et tout, et pourtant, il faut voir ce qu'ils ingurgitent, ils sont musclés, ils sont forts et tout, mais tu vois, ça me plaît pas, et donc, ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de me dire, comment moi, en tant que vieillard, dans le futur, m'a construit un corps qui va lui plaire, et c'est cette notion-là de dire, est-ce que je me plais moi, et tu vois, pour me renforcer ma confiance, etc., est-ce que finalement, je me sens bien dans ma tête, est-ce que je me sens bien dans mon corps, est-ce que ma sciatique me fait mal encore ou pas, est-ce que j'arrive à m'en débarrasser de ma hernie, les hernies, on dit, il faut opérer, il faut rester comme ça, tu vois, le mec, dis-moi un truc, il me faudra peut-être opérer votre hernie, non quoi, tu vois, je me suis arrêté, il y a un moment donné, je me suis arrêté pour, je dis, non, j'arrête pas, j'arrête pas, tu vois, je vais trouver un autre moyen, donc j'ai vu qu'il y a des gens qui, en courant, c'est passé l'hernie, pourquoi pas, tu vois, j'essaie, et donc, ce fonctionnement-là, pour moi, c'est ça qui m'inscrit, et en fait, c'est ce que je raconte dans le podcast, tout ce que ça, c'est ce que je raconte, je raconte ça, je dis, bon, écoutez, voilà, j'ai fait ça, puis des fois, je vais chercher des invités, puis des fois, c'est des invités, on parle de podcast, dans, parce que le prochain invité de Kébène 42, c'est un podcaster, donc tu vois, on parle de podcast, et de comment le podcast change sa vie, et puis d'autres fois, ça va être une fille, on a parlé de problèmes féminins, on va parler de grossesse, on va parler de, tu vois, avec un gars qui a perdu du poids, un autre gars qui prend du muscle, tu vois, je vais chercher les petits ingrédients qui permettent de construire, préparation mentale, les athlètes, des gens qui n'ont pas couru, des gens qui courent beaucoup, et c'est ça qui me fait progresser, en fait, et au fur et à mesure, moi je dis, le podcast, c'est mon université personnelle, c'est mon université, donc j'ai une grande université, avec plein de profs, etc., je fais trois épisodes par semaine, quand même de Kébène 42, tu vois, donc un épisode avec des invités, je fais un épisode solo, je fais un épisode avec Laure, qui elle, en plus, elle est maître de conférence, elle était diplômée stable, c'est l'agrégé, tu vois, le savoir, tu vois, le global est énorme, donc hier, je lui ai posé une colle, je suis désolé, c'est vraiment volontaire, tu vois, mais c'est, elle me dit, elle me dit, j'ai pas réfléchi à cette question-là, de cette manière-là, je dis, ouais, tu comprends pourquoi, moi, quand j'étais à la fac, j'ai pas reposé des questions, parce que, à mes camarades, quand j'étais exposé, parce que je leur posais toujours des calls, c'est moi, j'ai toujours envie de savoir, le truc après, elle disait, ouais, c'était l'étudiant qui ont détesté aussi la fac, quand t'es prof, je dis, ben ouais, parce que, enfin, c'est chiant, tu sais, quand t'es prof, que t'as toujours des questions, et que tu sais jamais répondre, t'aimes pas ça, ça te met toujours en position de dire, ah, il sait pas répondre à la question, tu sais, non, mais non, tu sais, je me suis vachement calmé, tu sais, on dit, non, non, je sais pas, je vous répondrai la semaine prochaine, etc., avec les clients, et mes coachés, tu vois, et je le fais aussi, et c'est vachement intéressant, tu vois, cette démarche-là, mais il y a un moment donné, où dans mon université personnelle, tu vois, j'apprends plein de trucs, et je me dis, maintenant, c'est temps en fait aussi, de pouvoir le ressortir, et tu vois, j'ai eu quelqu'un en coaching tout à l'heure, il me dit, l'autre jour, il m'a fait un, comment ça s'appelle, un retour, en écrit, un témoignage, quand il met le témoignage, j'ai l'impression qu'il parle pas de moi, en fait, ah ouais, il me dit le témoignage et tout, il me dit ça, le savoir, etc., je me dis, mais il parle de moi là, tu vois, j'ai une coachée aussi en podcast, elle qui court aussi, qui prépare l'UTMB, qui prépare des trucs, et puis elle a, elle devait faire une course, elle avait pas envie de la faire, elle me dit, ouais, mon entraîneur, elle m'a pas expliqué pourquoi, il va pas que je fasse ça, ça et tout, tu vois, j'en viens à être dégoûté, je vais plus courir, je pleure à la sortie d'entraînement, je revois un message, 6 minutes, en audio, et je lui explique, je lui dis, bah écoute, bon moi, tu fais le dans ce sens là, fais ça, fais ça, fais ça, et puis elle me revoit un message, elle me dit, ah punaise, merci quoi, elle me dit, mais non, j'ai envie d'y aller et tout, et le dimanche, elle court sa course, elle fait un super temps, elle finit avec le sourire, elle se rend compte qu'en fait, c'était super bien, et tu sais, elle me fait le témoignage, et je dis, mais c'est moi qui lui ai dit ça, tu sais, et je sais pas d'où ça vient en fait, mais ça vient de tout ça, de tout ce vécu, tu vois, et où en fait, je mélange la préparation mentale, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu des autres, etc., et en fait, ben je me suis pas rendu compte de ce changement, tu vois, et on en revient sur l'histoire des petites actions font quelque chose qui est super important, mais si tu fais pas la petite action et si tu veux tout de suite avoir le grand résultat, t'y arrives jamais, et c'est ça en fait, le gros message, tu vois, que je fais passer maintenant, en disant, non mais, fais la petite action, vas-y, fais la petite action, et pas aérien, tu vois, j'ai des problèmes, tu vois, reprendre la course à pied, c'est, tu commences par marcher, j'ai dit, moi je veux courir, écoute, j'ai démarré trois fois la course à pied dans ma vie, j'ai redémarré après des blessures, j'ai démarré après ça, après ça, et tout, essaye ça, moi je veux courir, je veux pas marcher, essaye ça, tu veux perdre du poids, essaye ce truc là, tu veux faire ça, essaye ça, je veux perdre du poids, ben dors, non mais attends, je veux perdre du poids, je veux faire du sport, non dors, quoi, je t'explique, tu vois, c'est ma méthodologie, ça, etc, et tout ça en fait, ça remonte, et au bout d'un moment, tu me dis, non mais je veux pas faire du coaching en podcast, si, tu vois, je fais des coachings en podcast, j'en ai signé deux encore il n'y a pas longtemps, je veux bien accompagner les podcasteurs, mais ce que je veux vraiment vivre, en fait, c'est la vie sportive, c'est aller courir tous les jours, là je prépare une aventure en vélo, 350 bornes, je t'avais pas dit, tu vois, je t'avais dit qu'il y a un truc, c'est ce qui fait que, en fait, je cours environ 50 bornes, 50 à 70 bornes par semaine, et puis à côté de ça, je fais jusqu'à 120 km de vélo, par semaine, donc tu vois, j'ai des semaines, 13, 14 heures de sport, je fais mes coachings en marchant, tu vois, j'ai cette activité là, j'ai un bureau assis debout à la maison, aussi, pour éviter de être trop en sédentarité, je vais marcher plus, etc, et cette nouvelle équilibre, qui me paraissait improbable, il y a 10 ans, il y a 10 ans, j'étais le gourmester dans son canapé, ou dans sa chaise de bureau, maintenant, je suis le mec, le canapé, j'y passe pas longtemps, tu vois, je vais passer une petite heure, des fois le soir, tu vois, je regarde des séries, souvent plus, c'est des séries documentaires sur le sport, je te refais pas, tu vois, tu regardes, puis tu regardes le gars, tu dis, oh mais je vais courir maintenant, quand même, tu vois, ça me met un truc, mais ça, ça a vraiment changé, et puis le mental a changé, et aussi, il y a un truc aussi, c'est que, quand j'ai mon premier trait, je t'ai dit, j'étais persuadé de ne pas le finir, et là, quand je pense à mon aventure, le gravelman 350 bandes de vélo, je dis, je sais que je vais finir, et là, en fait, ça, je comprenais pas d'où ça venait, puis j'ai eu un mec en préparation mentale, qui m'a expliqué, et en fait, c'est un cheminement, que moi, j'ai fait tout seul, que lui fait avec la préparation mentale, par ses techniques, et qui, en fait, c'est de dire, bah écoute, quand tu sais qui tu as envie de devenir, tu vas mettre en place les actions pour le devenir, et je sais plus, je crois que c'est Picasso, qui dit que, tout ce qu'on rêve peut devenir réalité, et moi, je rajoute une phrase, oui, mais à condition que tu t'entraînes pour le faire, que tu passes à l'action pour le faire, et ça, cette godine en marketing, il le dit, il dit, en fait, on devient ce que l'on fait, tu vois, moi, je suis devenu podcasteur, en vendu podcast, je suis devenu coureur, en courant, peut-être que demain, je deviendrai, non, pas peintre, si je dessine, tu vois, pendant longtemps, j'ai dit que je n'allais pas dessiner, je me suis mis à dessiner, tu vois, et des fois, je fais un dessin, je le montre à quelqu'un, il me dit, il est super bien ton dessin, je dis, ben ouais, je sais, je ne sais pas quand je dessine grand chose, mais ça, il est super bien ton dessin, merci pour ton dessin, tout, tu vois, ça fait même plaisir à des gens, quand je leur montre un dessin, je leur envoie, tu vois, des fois, je fais une photo, je leur envoie, ça leur fait plaisir, alors que le truc était improbable pour moi, il y a quelques temps, tu vois, je dis, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas dessiner, il y a quelqu'un qui m'a donné quelques conseils, j'ai regardé quelques vidéos, je me suis entraîné, 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 et maintenant, tu vois, je donne le dessin à quelqu'un, il me dit, il est bien ton dessin, merci de me le redonner, et ça, tu vois, c'est aussi le pouvoir de l'apprentissage, alors je ne voudrais pas faire un podcast sur le dessin, je te garantis, stop. Tu en es toujours à cinq, tu en es à combien là ? Non, en fait, j'ai arrêté deux podcasts, j'ai arrêté La Vie Créative et Podcaster Pro, mon podcast sur le podcast, et donc j'ai KM42 qui est le podcast principal, j'ai Sport Nutrition qui est le deuxième podcast Sport Nutrition fait avec la fameuse marque, et puis j'ai un autre podcast, ça s'appelle KM350, qui est parce que mon gravelman, ma course de vélo va faire 350 km, et donc, KM350. Donc là, ce n'est pas par rapport à ton âge, voilà, ce coup-ci. Non, ce coup-là, ce n'est pas par rapport à mon âge, je ne prends pas de produits illicites pour ne pas vieillir, mais en fait, c'était le symbole de dire, je veux garder le KM42, KM350, bon, je commence par un 120 d'abord, dans un mois et demi, et puis après, en début septembre, je ferai le 350, qui est mon vrai gros objectif, en fait, c'est lui que je veux faire, donc ce sera Paris-Deauville en vélo, trace chemin, mix chemin, route et tout, enfin voilà, ça s'annonce un peu coquin l'histoire, mais, tu vois, j'interview des gens dans mon podcast, j'ai pris des invités, et les gens me disent, écoute, si je m'entraîne 6 heures par semaine, tu crois que je peux finir ça ? Il me dit, mais oui, tu peux finir, si je fais ça, comme ça, il me dit, oui, si je fais ça, c'est-à-dire que même le 120, tu vois, l'autre jour, j'ai interviewé une fille qui a fait le 120 en Bretagne, et puis je regarde, et je me dis, mais en fait, elle roule moins que moi, tu vois, donc c'est-à-dire que, est-ce que j'ai besoin de me mettre plus à rouler, ou pas plus ? Oui, en organisant un peu différemment mes semaines, tu vois, si je vais faire un Clermont-Vichy en vélo, tu vois, aller-retour, ça fait 120 bornes, ou 106, je crois, ben quand j'aurai fait ça, je serai pas très loin de mes 120 kilomètres, et si le lendemain, je rajoute 30 ou 40 bornes, j'aurais fait 150 bornes sur les deux jours, par rapport aux 120 que je dois faire sur le week-end, je me dis, écoute, ça passe, parce que je sais qu'en course à pied, quand je voulais faire 100 bornes un week-end, si je faisais 100 bornes dans la semaine qui précédait, ça passait, tu vois, donc j'arrivais à le faire comme ça. À quel point est-ce que les deux, la course et le vélo, à quel point est-ce que c'est un peu similaire, c'est-à-dire quand t'es fort dans un, tu vas être plus facilement fort dans l'autre, ou au contraire, est-ce que c'est vraiment différent ou complémentaire ? En fait, je ne crois pas que, c'est la question que je pose à mes invités, en fait. Pour moi, c'est des sports qui sont un peu complémentaires sur le fait que c'est de l'endurance et je pense que, tu vois, mon temps sur ce mi-marathon, en fait, le vélo, ce n'est pas longtemps que j'ai commencé, j'ai commencé fin janvier, le vélo. Ah oui, ça fait deux mois ? Deux mois. Ok, donc ça fait vraiment pas longtemps. Avant, je n'ai pas de vélo, et tu vois, j'ai un problème budgétaire, je n'ai pas de vélo. Quand tu as 6 euros de salaire, tu as un vélo à 1200 euros, tu as un problème, tu vois, tu te dis, bon, j'ai acheté un vélo à 200 euros, 300 euros, je vais payer en plusieurs fois et tout. Et à Noël, en fait, la communauté m'a offert un vélo. Donc, j'ai acheté le vélo, enfin, ils m'ont offert des bons cadeaux, tu vois, je suis allé acheté le vélo et tout. Donc, vraiment, il y a un truc, un élan autour de ça, tu vois, ça aussi, ça porte vachement. Et, en fait, je pose souvent la question à mes invités de dire, en fait, pour moi, c'est deux sports différents, au sens où, oui, c'est de l'endurance, mais le cardio est plus bas sur le, quand tu fais du vélo que quand tu cours. Tu n'as pas de choc. Les jambes travaillent différemment, le corps travaille différemment. Et puis, il y a ce truc-là aussi qui est, pour moi, qui est aussi ce sentiment de dire que, quand tu fais du trail, notamment, parce que moi, je fais pas mal de trail, je cours beaucoup sur chemin, c'est qu'en fait, il faut avoir des chevilles très fortes pour pas faire des entorses, etc. Alors, ma kiné m'a dit, il n'y a aucun risque, mais que la cheville forte, pour moi, est contraire à la souplesse qu'il faut pour tourner les pédales en vélo. Ça, c'était ma pensée de départ. Et là, j'ai discuté avec deux kinés qui font du vélo, un qui court, qui a fait du foot et tout, il m'a dit, ouais, il me dit, mais non, en fait, il me dit, la mobilité globale de ta jambe, elle est plus importante que la mobilité de ta cheville. Et donc, ce qui va compter, en fait, c'est la mobilité de ta jambe, la mobilité du genou, la mobilité de la hanche, tu vois, ça revient jusqu'à la hanche. Et elle me dit, peut-être que, chez beaucoup, c'est la mobilité de la hanche qui manque. Tu vois, il y a quelques années, je m'étais intéressé au yoga. Je voulais me former au yoga pour les runners, d'ailleurs, il y a des formations sur le sujet. Je me suis beaucoup intéressé, je faisais du yoga tous les jours. À une époque, je faisais des pompes tous les jours, je faisais du yoga tous les jours, je faisais des abdos tous les jours, beaucoup tous les jours. Et donc, je faisais du yoga tous les jours, mais pas longtemps, tu vois, 5 à 10 minutes, avec des positions. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu à nouveau mal au dos, tu vois. Il commence à avoir une douleur, juste avant le semis de Vichy, d'ailleurs, juste avant le semis de Vichy, tu vois. Là, ça m'a mis une alerte, j'ai dit, si je fais le semis de Vichy en ayant mal comme ça, tu vois. Et en fait, je me suis remis à faire certaines positions, je me suis rendu compte que le dos rond, dos creux, je ne pouvais plus le faire. Donc, je me dis, tous les jours, dos rond, dos creux, dos rôde, dos creux. Ce que m'avait montré Thomas Lorblanchet aussi, l'ostéo, c'était une position du cobra, donc ça creuse beaucoup le dos, tu vois. Le jour, j'ai invité un mec qui fait du yoga et qui court, je lui en ai parlé, il m'a dit, ouais, mais effectivement, il me dit, l'extension, tu vois, majeur mouvement aussi, il en parle dans ses vidéos, je l'ai vu dans le podcast aussi, l'extension du dos sur une sciatique, sur une hernie, peut faire beaucoup de bien. Moi, il me fait du bien. Donc, je fais de l'extension, je creuse le dos, tu vois, je le creuse, je le creuse, je le creuse, et je travaille la mobilité. Alors, il y a des mobilités que j'ai perdues, j'étais beaucoup plus souple à une époque, avant mon opération, notamment du genou, parce que j'ai arrêté le yoga, il y a une position que je ne peux pas faire parce que ça fait mal sur mes nisques, ça appuie très fort, donc je fais d'autres positions, tu vois, il y a des trucs que j'ai perdus, donc là, il faut que je le retravaille. Tu vois, il faut que je retravaille le renforcement, il faut que je retravaille ces trucs-là, mais après, à côté de ça, je me rends compte que j'ai gagné aussi, bah, mes jambes tournent plus vite, mon cardio fonctionne mieux, ma résistance à l'effort est meilleure, et je pense que le fait d'avoir, tu vois, fait des semaines de vélo à 110, 120 et tout, d'avoir fait un trail, d'avoir fait ma fameuse expérience de 10 kilomètres, etc., et tu vois, je me présente au semi, en fait, avec une préparation qui est croisée, qui est super intéressante, mais que pour l'instant, je ne l'ai pas théorisé, tu vois, on me dit beaucoup de choses sur l'entraînement croisé, mais je pense que le mix marche, vélo, course, en lui-même, en fait, il serait presque optimal, il faudrait juste rajouter un peu de natation, tu vois, dans le truc, et un peu de renforcement musculaire, mais que ce mix en lui-même, il est bon. Donc c'est là où, tu vois, il faut que je creuse, il y a beaucoup de théories sur l'entraînement croisé, est-ce que ça sert à quelque chose, comment on le fait, et tout, quelles sont les zones, tu vois, il faut transposer les zones de course aux zones de course, de vélo, c'est pas les mêmes zones cardiaques, ok, d'efforts, parce que t'es 20 points de cardio en moins, tu vois, quasiment, la première fois que je faisais du vélo, alors tu vois, j'oublie toujours même ma ceinture thoracique pour le cardio en vélo, donc là, je n'ai pas ma fréquence cardiaque. Parce qu'avec la montre, ça ne marche pas ? Bah en fait, au début, je faisais avec ma montre, et maintenant sur le vélo, je mets un compteur, avec le GPS, on progresse, tu vois, je mets pas de technologie dedans, puis parce que par la course, il me faudra le suivi du tracé, donc il me fallait un cardio GPS, donc une montre, enfin un GPS, donc je me suis dit, au lieu d'avoir le GPS pur, que sur la montre, avec le suivi du monde, tu vois, c'est pas pratique. Ou alors... Tu la vois pas en plus ? Bah je la vois pas, alors tu vois, j'étais toujours en train de remonter comme ça, et j'ai fini par mordre des fois, tu vois, en remontant la veste, donc j'ai dit, arrête tes conneries, j'ai trouvé un truc, en plus, j'ai fait une bonne affaire, à 79 euros, au lieu de 229 euros, parce qu'officiellement, il a une petite teraflure sur un côté, il lui manque un câble, tu vois, des stockages sur Amazon, donc une super bonne affaire, j'ai dit, tac, je prends ça, je l'ai même payé en 4 fois, tu vois, pour être tranquille, enfin vraiment, il me coûte rien du tout, et dessus, il était livré avec le truc cardio, j'oublie de la mettre, et en fait, je me rends compte aux sensations, tu vois, je sais que, tout à l'heure, j'ai roulé un peu vite, mais j'ai vu que mon cardio, il n'était pas monté. Ah ouais. Tu vois, mon cardio, il n'est pas monté, il monte en fait, quand je tourne les jambes plus vite, là je sens qu'il va monter, il va monter, il va monter, ce qu'on appelle l'hypervélocité, qu'au début, je n'arrivais pas à tourner les jambes vite, et puis il y a une deuxième, il me dit, ah mais si ça, tu peux le travailler, comment ? Bah tiens, elle fait ça, elle fait ça, d'accord, ok, je travaille, je vais tourner mes jambes plus vite, je m'entraîne à tourner mes jambes plus vite, plutôt que de mettre un braquet pour avancer plus vite, je vais me mettre à tourner mes jambes plus vite, continuer à monter, alors que si tu t'entraînais, qu'à tourner les jambes doucement, avec un gros braquet, et bien quand tu as remonté, tu n'arrives pas à tourner tes jambes plus vite, ton cardio, il travaille plus vite, mais si ton cœur n'est pas capable de suivre tes jambes, ce n'est pas le jour où tu en as besoin, qu'il faut le travailler, donc tout à l'heure, j'ai travaillé, tu vois, j'ai un capteur de cadence, il me dit, je roulais à 100 tours par minute, je crois, alors qu'au début, je tourne à 60, 60, 70, c'est trop bas, mais non, je fais à 100, tu vois, et les champions, tu vois, Froome sur le Tour de France, mode mobilette, ils tournent à 110, des fois, ou 120, tu vois, sur certains trucs, mais ils ont un cardio pour le faire, mais c'est l'entraînement, et donc je suis en train de m'entraîner là-dessus, et ça, ça veut dire aussi qu'il faut tourner les jambes plus vite, il faut plus de souplesse, tu vois, sur la jambe, sur la force, etc., et que tout ça, ça va s'entraîner, te dire ensuite, lequel me fait progresser dans l'autre, j'en sais rien, c'est juste qu'il y a moins de choc sur le vélo, t'as même pas de choc, mais sur le vélo, en fait, comme c'est un sport porté aussi, il y a un truc qui est intéressant, que les gens ne savent peut-être pas, c'est que la course à pied te renforce tes os, notamment, te renforce, et le vélo te les affaiblit, si tu fais que du vélo, parce que comme c'est un sport porté, t'as pas de choc, et tu sais, tout le monde te dit, si tu cours, tu vas te faire mal aux genoux, tu vas te faire mal aux os, tu vas créer des trucs, et en fait non, parce que le corps s'adapte à l'effort, et en fait, en créant des chocs et de l'adaptation, ton squelette, si tu le nourris bien, il faut manger des protéines, il faut manger des glucides, il faut manger tout ça, des lipides et tout, si tu le nourris bien, si tu lui donnes du calcium, si tu lui donnes du magnésium, si tu lui donnes tout ce qu'il faut, ton squelette se renforce, alors qu'en vélo, il se renforce pas, et donc, le complément est intéressant, marcher et courir, renforce ton squelette, ne faire que du vélo, a une tendance en fait, à te décalcifier un petit peu, parce que t'en as moins besoin, tu vois, et ça montre qu'en fait, il n'y a pas un sport à privilégier, en fait, il faudrait faire un mix d'activités, qui se sont dit, des fois je dois faire des trucs, marcher pieds nus, c'est bon, courir, c'est bon, t'as pas besoin de courir un marathon, courir 2 km, 3 km de temps en temps, si ça te fait 15 à 15 minutes d'activité, le minimum, ce que dit l'OMS, c'est 30 minutes d'activité, calme par jour, ça c'est la marche, et puis, rajouter 1h10 de cardio dans la semaine, c'est ce que mes coachés, tu vois, l'autre jour, j'ai rajouté ça à un coaché, je lui dis, t'as ta marche, maintenant, j'ai dit maintenant, rajoute ton cardio, la semaine d'après, déjà il m'a dit, je me sens mieux, parce que son coeur, d'un coup, s'est mis à, tu vois, le matin, tu sais, sa montre, elle lui a mis que fréquence cardiaque, elle avait baissé, pas de beaucoup, mais en quelques jours, le simple fait de redémarrer la machine sur ce plan là, il se rend compte qu'il est mieux, tu vois, parce que c'est un muscle, et que si ton muscle, tu t'en sers pas, il diminue, si tu t'en sers, il reprend la capacité, et donc, le squelette, c'est pareil, donc la complémentarité, c'est difficile, de la juger, mais en fait, je vais la juger sur le long terme, tu vois, puis c'est le but sympa, le vélo, tu prends de la vitesse, tu roules à 50 à l'heure, avec vent dans le dos, bon. Ouais, et puis tu vois plus de paysage, tu vas plus loin. Tu peux aller plus loin, tu peux voir des trucs que tu vois pas, tu vois, quand je vais courir, je mets le thermos, je mets de l'eau chaude, j'ai ma machine, j'ai une aéropresse, donc c'est une machine manuelle, il y a du café dedans, putain, j'aime bien le presser là-haut, tu vois. Mais pourquoi tu ne fais pas un thermos à la maison ? Mais parce que j'ai pas envie, parce que mon truc, c'est que je prends ma petite tasse, avec le home star zoning club, je prends ma petite cafetière et tout, et hop, je prends de l'eau chaude, je fais ça. Et là, mon projet maintenant, c'est de faire ça au sommet du Puy-de-Dôme. D'accord. Donc pour aller au sommet du Puy-de-Dôme, il faut que je parte tôt le matin, mais la distance, c'est de dire, ça va me faire une sortie, alors en chemin court, ça va me faire 24 bornes, ou même 20 bornes, tu vois, peut-être, je peux le faire en coupant vraiment tout droit par Clermont et tout, mais en chemin long, je peux faire un 36. Ok. Alors, si je veux voir le lever du soleil en faisant 36, il faut que je parte vraiment tôt, si je veux le voir en lever du soleil en mode 24 heures, enfin, tu vois, 24 kilomètres, il me faut qu'il y ait de la montée quand même, tu vois. Il faut que je parte un peu plus tôt, mais sur l'été, c'est jouable. Et donc mon projet, c'est de dire, bah tiens, je vais prendre un volcan, le Puy-de-Dôme en vélo, j'ai peut-être pas le droit de le monter, parce que c'est interdit. Ok. Avec le Tour de France, on va voir, peut-être qu'il y aura des jours, peut-être, un petit peu, mais par contre, il y a d'autres montagnes, tu vois, un autre volcan, je peux très bien aller le faire là-haut, me faire mon même truc, tu vois, aller faire ça. Moi, j'ai un truc que j'aime bien, donc ça, c'est ce que j'appelle le coffee run. Ok. C'est, je cours et je vais boire un café, mais à une époque, quand je prépare les 24 heures, en fait, il y a un marché ambulant qui s'appelle Luc, et qui a le Willy Break, donc c'est, en fait, il a une moto avec un sidecar, il a toutes ses machines à café dedans, sa machine à café dedans, il va faire les marchés et tout, tu vois, et donc il était à Cournon au début, maintenant il est à Aubière, et puis il a une boutique aussi, tu vois, et puis la Chamalière, et puis il est dans la montagne aussi, certains jours. Et moi, le dimanche, j'allais le boire à Aubière, depuis la maison, c'est 9 bornes pour aller boire le café, 9 bornes pour revenir, et gens me disent, mais t'as fait 18 bornes pour aller boire un café, manger un cookie, ouais, c'est ma sortie, c'est mon objectif, et quand tu prépares à courir 24 heures, faire sa sortie de 20 bornes, et se comprend, c'est ma sortie longue, quand tu prépares un marathon, t'as besoin de courir 2 heures ou 3 heures, donc ça, ça se comprend, et en vélo, je fais pareil, sauf que je prends des distances, et le jour, j'ai fait 25 bornes pour aller le boire, et après, je suis revenu, tu vois, j'ai fait plus le cours, donc j'ai fait une sortie à 40 bornes pour aller manger un cookie, et boire un café, donc j'appelle ça le, maintenant, j'appelle ça le coffee gravel, tu vois, donc je mets un hashtag coffee gravel, et je me dis, maintenant, je vais changer un peu les lieux, tu vois, et donc me donner des objectifs, et donc par exemple, j'ai dit, bah tiens, quand je faisais mes cours à Vichy, il y a un lieu que j'adore à Vichy, ça s'appelle le barista coffee, oui, barista, ouais, je n'ai jamais le nom, le coffee barista, oui, barista coffee, bref, ou avant tous mes courses, j'ai boire un café, je prépare mes cours, je tapais un peu des articles de blog, et tout, j'ai dit ça, tu vois, tranquillement, je discutais avec le gars, je donnais quelques conseils marketing aussi, sur des trucs de, pourquoi est-ce qu'il vendait toujours le café à 1,10€, et jamais tout ce qu'il reste sur sa carte, on avait fait des expériences qui étaient super intéressantes, d'accord, tu sais, sur la théorie du choix et tout, je lui dis, parce que je vois ça et tout, je lui dis, écoute, tu sais pourquoi ils prennent tout son café à 1,10€ ou à 1,20€, il me dit, il me dit, regarde, t'as une carte, t'as 30 trucs, et puis devant, t'as une affiche où c'est marqué café à 1,10€, et je dis, maintenant, tu marques ton café à 2,50€ ou à 3,20€, regarde ce que vont prendre les gens en premier, c'est un truc comme ça, donc, tu vois, il y a des conseils, et je me dis, ça serait sympa d'aller boire un café chez lui, donc je me dis, maintenant, comment c'est, alors attends, il faut que je fasse ça, alors au début, je me sentais pas qu'à 2 le faire, puis au début, tu sais, en matériel, j'hésitais sur les techniques, est-ce que j'ai des chambres à air, tu blesses, si jamais je crève, et que je suis à 50 d'or de la maison, comment je reviens, tu vois, enfin, il y a des trucs comme ça, donc maintenant, je suis équipé, techniquement, matériel, tu vois, je me sens les jambes, et donc l'autre jour, je suis allé jusqu'à Maringue, donc Maringue, ça faisait, tu vois, j'ai fait presque la moitié du chemin, et j'ai découvert une petite boulangerie, qui fait des petits croissants aux amandes, etc., tu vois, je me suis arrêté, je me suis dit, tiens, la prochaine fois que j'y vais, tu vois, je vais m'arrêter là, et puis après, je pousserai jusqu'à Rondan, et puis après, je pousserai jusqu'à Vichy, et puis si à Vichy, je me sens fatigué, je prends le train pour rentrer, tu vois, et puis ensuite, je ferai l'aller-retour, et ça me préparera pour ma course, et puis ensuite, comme je dois préparer ma course de 350 bornes, quand même, je me dis, comment je vais faire ? Alors, j'ai un copain qui a traversé la France, le fameux Hermano dont je t'ai parlé tout à l'heure, il a traversé la France en course et en nage, en natation, il part le 13 mai, le jour où moi je fais mon Ralph Gravelman, lui, il part de Dunkerque, et il arrive, au but de vue, c'est l'arrivée à Nice, enfin, ou à Cannes, en courant et en nageant, tu vois, quand tu trouves une piscine, il nage, quand tu trouves un lac, il nage, quand le reste, il court, il va courir 60 bornes par jour, ou dans ce genre-là, tu vois, quand même, et je lui dis, je lui dis, tu passes loin de la maison quand même, parce qu'il suit une voie romaine, ça s'appelle Lévia Agrippa, et je lui dis, tu passes loin de la maison, mais ça, c'était quand je réfléchissais en courant, et maintenant, tu vois, j'ai réfléchi en vélo, je prends le chemin et tout, je dis, attends, quand je suis à Vichy, si je passe par là et là, quand il passe à cet endroit-là, bah en fait, il ne me reste que 150 bornes à faire, donc si j'arrive à aller jusqu'à Vichy, il ne me reste plus que 150 bornes à faire, et je ne suis pas pressé en fait, je peux les faire sur ma journée, tu vois, je peux partir tôt le matin, il passe en joint, à ce moment-là, il passera en joint, j'aurai récupéré mon gravel man, il faudra que je bascule sur, enfin, du half, il faudra que je bascule sur le full, avec la grande distance, je me dis, ça, si j'y vais là-bas, ça fait 200 bornes, si je fais la journée avec lui, après, le lendemain, quand il court, je roule un petit peu avec lui, je fais quelques vidéos, on rigole et tout, et après, j'entre à la maison, ça me fait 200 bornes le retour, je peux peut-être faire une pause à Vichy, tu vois, ou un truc comme ça, potentiellement, tu vois, pour reprendre le train, parce que je sais que je peux le faire en train, limite, si je suis fatigué, je me dis, bah, j'aurai mes 350 bornes sur les deux jours, donc, je sais que je serai qu'à de faire la distance, donc je serai prêt pour mon gravel man, et tu vois, ça me donne un nouvel objectif, et dire, bah, tiens, bah, j'amènerai mon truc à café, j'amènerai ma caméra, j'amènerai ça, tu vois, sur le vélo, je mettrai dans une sacoche, je ferai ça et tout, et donc ça m'étend, en fait, ma capacité de dire, ce truc qui me semblait impossible, devient totalement possible, en fait. Alors, j'ai une question par rapport à ce que tu me racontes, là, depuis un moment, à quel point est-ce que tes, ces objectifs que tu te lances, et que tu réalises, tu prends le temps de réaliser, et que tu améliores les choses au fur et à mesure, à quel point, c'est vraiment, la motivation, elle est vraiment interne, et à quel point maintenant, c'est, tu parlais de ta communauté, tout à l'heure, c'est les gens qui te suivent, c'est ces interactions, à quel point est-ce que, tu te sens, en quelque sorte, obligé, redevable, t'as annoncé un truc, et tu vas le faire, et avant d'annoncer, tu te dis, ah ouais, mais moi, à la base, je suis monsieur tout le monde, j'étais même dans une situation qui n'était pas propice à faire ce que je fais aujourd'hui, à quel point est-ce que tu te dis, c'est important pour moi de montrer que j'ai fait ça, que je fais autre chose. Il y a un truc qui est, pour moi, en fait, c'est de se méfier du toujours plus. Par exemple, en fait, au début, j'ai failli tomber dedans, quand j'ai con mon marathon, je me suis dit, bah maintenant que je vais faire un marathon, je vais faire l'ultra. C'était ma logique. Dire, bah oui, tu vas faire l'ultra, maintenant que tu as fait un marathon, tu connais cette distance-là, la nouvelle distance, terra incognita pour toi, c'est l'ultra. Et puis, en fait, j'ai dit, bah non, je vais faire un deuxième marathon, parce qu'il y a un projet de club, etc. Bon, j'ai fait quand même deux ans sans course, officielle. Le Mont 24 Heures était ma première course officielle depuis deux ans, en fait, quand je l'ai faite. Mais je ne l'ai pas vu, en fait, comme étant un truc en disant, je vais faire l'ultra, enfin, l'ultra confortable. Je l'ai vu, en fait, comme un truc qui était plutôt de dire qu'il fallait que je marque ce jour, qui était le jour de mon anniversaire. Et en fait, j'ai pris un calendrier dans le train en allant à Rennes ce jour-là. Et j'ai regardé les trucs et je me suis dit, j'ai fêté mes 40 ans le jour de mon anniversaire, le 2 octobre, pour mes 40 ans, je l'ai fêté. Et je dis, là, maintenant, j'ai 46 ans. Je dis, c'est bizarre, ça fait quand même 6 ans pour que mon anniversaire tombe le jour d'une course. D'accord, ok. Et j'ai fait un calcul et je me suis rendu compte que le prochain jour, le prochain dimanche, c'était dans 13 ans. Et en fait, ça, je ne l'avais pas calculé. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, l'événement, il doit compter parce qu'il est relié à un jour et à une émotion que j'attends. Il n'est pas relié à la distance, en fait, au tout en plus. En fait, l'histoire du gravel, en fait, c'est que moi, je voulais faire du vélo parce que je me disais, ça a l'air sympa, mais surtout parce que j'ai vu un mec qui s'appelle Sében Lujaric, c'est lui qui organise la course du gravelman. Et Sében Lujaric, c'est un mec qui part, il fait de l'aventure en vélo. Et j'avais vu aussi, tu sais, l'anglais, dont j'ai perdu le nom, mais j'ai tous les bouquins, qui a été décoré, qui a été à la une du National Geographic, etc., qui a été élu aventuré de l'année et d'année en faisant de la micro-aventure. La micro-aventure ? La micro-aventure. Et le principe de la micro-aventure, c'est de dire, lui, il le dit, le plus dur, c'est le premier mals. C'est de sortir de ton jardin. Comme moi, je me suis évadé de mon canapé. Là, c'est de sortir de ta maison. Il dit, une fois que tu as parcouru les premiers kilomètres, tu peux étendre ta zone. Et c'est ce que je t'ai expliqué, en fait. Tu peux étendre ta zone, mais tu n'es pas obligé de l'étendre à l'infini, ta zone. En fait, quand je vais courir, par exemple, les gens sont surpris parce qu'ils ne voient pas que j'ai un kilomètre âge énorme. Ils me disent, tu cours tous les jours. Oui, mais regarde, il y a des semaines, je n'ai fait que 25 bornes. Et pourtant, j'ai couru tous les jours. Ce qui n'est pas important, ce n'est pas le fait de courir tous les jours qui est important, ce n'est pas la distance. C'est le fait qu'en fait, pour moi, ça a un sens d'aller courir tous les jours, de faire ça tous les jours et d'être mieux tous les jours. C'est ça le sens global de mon truc. Et je n'ai pas besoin de courir plus. Alors oui, je t'ai dit, physiquement, je suis mieux quand j'arrive à courir 30, 40 bornes, 50, 70, il n'y a pas de problème. Après, si je devais faire 100 bornes toutes les semaines, mais je connais des gars qui ne courent que 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine qui font 120 bornes. C'est-à-dire que le week-end, ils se mettent des séances et le lundi, ils ne marchent pas. Ils se mettent des grosses séances, des grosses charges. J'en connais qui courent deux fois par jour. Et ça, ils courent 6 jours par semaine, deux fois par jour. Donc, ils font 12 sorties. Donc, moi, je suis dans un bon milieu quand même de dire héo, arrêtez avec ça. Mais l'important, c'est, tu vois, il y a une fille tout à l'heure qui disait, c'était son marathon, elle a fait le marathon de Paris hier, c'était son dernier marathon. Elle dit, maintenant, j'arrête le marathon. Elle dit, c'est trop dur pour moi, c'est trop long, mon corps le supplie. Je dis, ouais, mais tu as plein d'autres distances sur lesquelles tu vas t'amuser. Tu vois, moi, par exemple, l'autre jour, le semi-marathon, je me suis vraiment amusé. Mais après, il y a un autre truc aussi, c'est que, à mon âge, courir un 5 bornes, c'est moins drôle qu'il y a quand j'étais gamin. Parce que, quand tu es gamin, tu vas à fond, tu t'en fous, tu vois, tu n'as pas de gestion. Maintenant, courir un 5 bornes, c'est vachement exigeant, tu vois, sur le cardio, dans la thèse et tout. Courir un 10 bornes, il y a des gens qui ne savent pas que le 10 bornes, 10 kilomètres, c'est la distance sur laquelle tu as le plus de gens qui abandonnent. Ah ouais. Pour malaise, je ne me sens pas bien. Il y a eu une vidéo il n'y a pas longtemps sur les championnats de France de cross. Championnats de France de cross, le cross court, ça fait 7 bornes. Le cross long, ça fait 12 bornes. À la fin, tu vois des filles et des gars qui sont allégers dans la boue, qui ne tiennent plus de boue, qui sont incapable de marcher, qui suffoquent, qu'il faut mettre dans des couvertures. Parce qu'en fait, sur ces distances-là, c'est là où tu vas au fond, au fond, au fond, au fond de ce que tu peux. C'est là où tu vas. Plus sur le 7 ou plus sur le 12 par rapport au trail ? 7 et 12, c'est pareil. Franchement, 7 et 12 à leur niveau, c'est pareil. Plus c'est court, plus tu vas à la fond. Et si tu veux le prouver, tu sais que tu n'as que 100 mètres. La dernière fois que j'ai fait un 100 mètres, c'était avec le club d'athlétisme. On a fait une petite compétition entre ceux qui faisaient de la piste et ceux qui faisaient de la course classique. Et en fait, ils ont défié. C'est moi qui ai gagné le 100 mètres. Sauf qu'à la fin du 100 mètres, j'avais mal au dos. Ah ouais ? Parce que ça m'avait tué le dos, tu sais, d'accélérer à fond. Ça m'avait tué le dos, j'avais mal au dos. Donc, c'est moi qui gagne le 100 mètres, je suis content. Mais à la fin, je dis l'effort, il est trop fort. Et par exemple, je sais, j'ai vu des commentaires par exemple sur le 400 mètres et les coureurs de 400, ils disent que c'est juste l'horreur. Le pire, c'est le 800 mètres. Le 800 mètres, ils ont du lactique, de l'acide lactique dans les jambes à des doses où normalement, tu es mort. La concentration d'acide lactique est tellement importante que normalement, tu es mort. Mais eux, ils sont entraînés à supporter ça, tu vois, ce charge-là. Mais c'est juste une distance qui est juste l'horreur. Il n'y a aucune gestion. J'ai demandé à un gars un jour qui était au club et lui, il était coureur de 400. Et il me dit, tu sais, mon entraîneur en 400, il avait une consigne, c'était tu pars vite, tu accélères et à la fin, tu accélères. Et je dis, sur le 800, ça marche ? Il me dit, oui, encore pire. Mais 800, c'est deux tours de piste. Pour ceux qui ne se rendent pas compte. Une grande piste, c'est deux tours. Déjà, quand tu as fait le premier tour à fond, déjà, tu es mal. Deuxième tour, tu es mal. Après, tu passes au 5 kilomètres. tu accélères et tu finis à fond. Donc du 5, c'est pareil. Après, tu passes sur du 10. Et sur du 10, tu commences à te dire, et si je gérerais ? En fait, non, tu ne gères pas ton 10. Ça va trop vite. Tu te dis, ouais, je vais faire mon temps, il faut que je sois là-dessus et tout, donc tu ne gères pas. Et sur le 21, tu commences un petit peu à gérer. Et c'est long quand même, si tu cours en 1h30, ça commence à devenir long. Et sur le marathon, à mon allure, quand tu sais que tu dois courir 3 heures, tu sais que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et sur du trail, tu sais que tu marches. Donc, plus tu allonges, et plus finalement, tu vas pouvoir être plus confortable dans tes allures. Et plus tu es dans des distances courtes, et plus tu es au maximum de ton cardio en fait. Et tu es même à 120, 120 peut-être pas, mais on va dire entre 105 et 110% de tes capacités, tu vois. C'est ce qu'on fait en entraînement, tu vois. Quand tu fais de l'accélération, on fait du 105, 110% de VMA, donc de ta vitesse, on va dire, pas maximum, mais la vitesse maximum que tu peux tenir sur un certain temps. Tu cours à cette vitesse-là pour essayer de la développer, tu cours un peu au-dessus pour essayer de la développer encore, mais tu fais ça à l'entraînement sur des 200 mètres, des 300 mètres, des 400 mètres, au maximum, ça va faire 5 km d'effort global, tu vois, avec des poses entre les deux. Mais là, tu vas faire ton 5 bornes d'une fois. Et à cette allure-là. Donc c'est là que tu sens que ça te tape dans tous les sens, etc. Tu vois, moi, il y a eu une fameuse course où je te disais, j'ai vu ma reprise, où je ne devrais pas du courir. À l'époque, j'avais un étudiant qui était espoir à l'ASM, en revue. Donc même semi-pro, tu vois. Et il m'a dit, ouais, mais moi, je vais faire la course, et je dis, on va se voir, et donc on commence à courir comme ça. Et à un moment donné, je le double. Je lui tape sur l'épaule, je dis, il s'appelle Soleil. Je dis, eh Soleil, tu traînes là ? Il faut peut-être être accéléré, donc. Il me regarde, et en fait, il faisait un peu le beau avec des filles, tu vois. Il faisait un peu le beau, un peu le kékos, et tout. Et je dis, mais il faut accélérer, quoi. Et il m'a regardé, et après, il s'est mis devant moi, en fait. Il s'est mis à courir à mon allure, tu vois, un petit peu. Et puis, sur le dernier climètre, il m'a lâché. Et à la fin, il vient me voir, il me dit, monsieur, j'étais en train de m'endormir, en fait. Heureusement, vous m'avez tapé dessus, sur l'épaule. Il me dit, je suis en train de m'endormir, sur le truc, parce que j'étais rentré dans une espèce de gestion. Je lui dis, mais sur un D-board, on ne peut pas t'endormir. Et il dit, ouais, mais j'étais parti comme ça, et tout. Je lui dis, oui, mais par rapport à vos capacités de course, vous êtes un sportif de haut niveau, vous êtes 18 ans, 19 ans. J'ai dit, normalement, vous auriez dû me mettre une mine, mais pas possible. Enfin, c'était le 5, c'était le 5. J'ai dit, normalement, vous auriez dû me mettre une mine, pas possible. je n'aurais jamais dû vous rattraper. Et il m'a dit, ouais, j'étais en train de m'endormir, sur 5 et tout. Et tu vois, ça, c'est une gestion aussi de se dire, finalement, on n'a pas les mêmes capacités et tout, mais chacun va gérer aussi mentalement, tu vois, ta démarche mentale, c'est aussi ça qui va te permettre de dire, des fois, je vais accélérer un peu, tu vois, je vais faire ça et tout. Et puis des fois, je vais lâcher. Et tu peux abandonner, tu vois. Mais tu peux te faire très mal sur un 5, tu peux prendre beaucoup de plaisir sur un marathon, sur un ultra-trail. Sur mon 24 heures, les gens, le lendemain, je courais. Alors que j'ai fait 136 bornes. Alors que, après le marathon de Paris, tu en regardes, il y en a plein qui ne savent pas descendre les escaliers du métro. C'est un sujet de rigolage, il est en marche arrière. Et on ne peut pas dire que ce ne sont pas les mêmes efforts, ce ne sont pas les mêmes muscles qui travaillent. Et donc, il y a des fois, tu te dis, le défi, pour moi, pour répondre à la question, c'est de dire, ce qui est important, c'est d'être ta logique, de dire, est-ce qu'il a un sens pour moi ? Et le sens, pour moi, c'est simple, c'est, est-ce que ça me permet d'être champion du monde de mon monde ? Et est-ce que ça m'amène dans quelque chose qui me permet de progresser globalement ? Si je faisais des 5 km tous les samedis, tous les dimanches, avec juste l'objectif de battre mon meilleur temps, je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, franchement, ça me gavrait. Si je faisais des semis en ne regardant que le cardio, que le chrono, que le chrono, que le chrono, je me disais, ça va me gaver, tu vois. Mais je me dis, le prochain semis que je vais faire, si c'est une préparation pour mon marathon, ex-marathon-là, je le vois dans une optique de me dire, ça serait classe d'être qualifié pour le championnat de France, tu vois. La revanche, un peu, tu vois, aussi de dire, ça, ça me botte. Donc, c'est ça qui me botte. C'est pas la distance, c'est pas faire plus long, tu vois. C'est pas de dire, maintenant que j'ai fait un 24 ans, je vais faire un 48. C'est pas de dire, alors c'est sûr, tu vois, je me dirais, pour mes 50 ans quand je vais les fêter. Alors, il y en a un, enfin, un qui va avoir 40 ans en même temps que moi, il y en a deux qui vont, dans ma communauté, il y en a deux qui vont avoir 40 ans quand moi j'aurai 50. Il y en a qui va faire un Ironman et l'autre qui va faire la Légionale des Fous à la Réunion. Et il y en a qui me dit, ça me dirait bien de le faire avec toi. Et l'autre me dit, ça me dirait bien de le faire avec toi. Punaire, déjà l'Ironman, j'avais prévu normalement, c'était mon projet 2023, 2022-2023. Bon, j'ai dit maintenant, c'est Gravelman. 2024, c'est Jeux Olympiques, marathon ouvert à tous des Jeux Olympiques. Je dis, 2025, c'est une année un peu bancale. Mon année, c'est 2026, il y a 50 ans. Et puis l'autre jour, j'en ai discuté avec un coach, je lui ai dit, tu penses que c'est possible de faire les deux ? Il me dit, ben oui, c'est possible de faire les deux. Pourquoi tu ne ferais pas les deux dans la même année ? Ben, je ne sais pas, je pense que ce n'était pas possible. Il me dit, ben si, c'est possible. Il me dit, de toute façon, pour prévoir, Daganale des Fous, il fait 170 bornes, non, 136, ouais, 160, on va dire, 160. C'est dur, ça va durer 36 heures, et tout. Ton Ironman, il va durer la demi, ton Ironman, il va durer que la moitié du temps. Ouais. Tu vas faire 180 bornes de vélo, t'as la natation, t'as un marathon. Il me dit, franchement, c'est l'endurance, d'un côté, tu vas faire quoi, en 13 heures, 12-13 heures, d'autre côté, tu vas faire 36 heures, t'es pas mis en intensité, tu peux pas dire que les deux soient vraiment antagonistes, c'est pas comme si tu faisais, tu devais être champion du monde du 100 mètres, et puis faire Daganale des Fous, tu vois. Ça, il y a des ultra trailers qui le font, tu vois, Dorian Koh-Lanta, j'ai vu ça, il fait le marathon en deux heures, je sais pas combien, et il a fait Daganale des Fous il y a six mois. Mais attends, le mec, c'est juste un athlète, il était athlète de haut niveau dans sa jeunesse, tu vois, et il y en a des comme ça, on a des bouquins, on a les droits de je sais pas quoi, et tout, en faisant des coachings grâce à sa réputation, il peut faire que ça. Quand je pourrais faire que ça, ça se trouve, on va savoir, on sait pas. Ouais, on en reparlera. On en reparlera. Je vais repasser à des questions un petit peu plus standards. Alors bon, il y a des choses en train d'être déjà bien parlé, donc on va avancer. Bon, finalement, on a parlé beaucoup de courses, alors même si on avait dit qu'on parlait de sport et tout, on a quand même parlé beaucoup de courses, donc je pense que les autres questions qui me restent, vous avez plutôt sur le domaine de la course. Ça marche. Et voilà, ça y est, je crois qu'elle m'est revenue. L'importance de faire des courses, de faire des courses officielles par rapport à courir tout seul, enfin tout seul ou pas tout seul d'ailleurs, mais courir sans ligne d'arrivée. Pour moi, c'est là que tu... En fait, c'est l'ambiance et le... T'as ce petit côté quand même un peu challengeant, tu vois. Faire un marathon tout seul dans ton coin ou faire toi, j'ai fait des semi-marathons tout seul dans mon coin, on me va dire qu'il y a dans son coin ou même un 5 borne, un jour, il y avait des courses. J'aimais pas de c'est des courses en ligne qu'il y a eu pendant le confinement ou après le confinement, parce qu'un jour, il y avait un challenge, il fallait courir à 5 km, c'était un 5 km virtuel, tu m'en cours à 5 km dans son sens et puis on faisait un classement à la fin. T'as pas d'ambiance tout seul dans ton coin, tu te rends compte que ton temps il est pas bon parce que ce qui te stimule c'est d'avoir des gens, c'est d'avoir des gens qui courent. Tu vois, mon semi-marathon où je bats mon meilleur temps, je suis sûr que je bats pas mon meilleur temps si j'ai mon semi-marathon tout seul dans mon coin, tu vois. Même si on part avec 3-4 personnes et tout, on n'est pas challengé, t'as pas les encouragements, t'as pas la musique, t'as pas la ligne d'arrivée, t'as pas tout ça, tu vois. À la fin, tu te dis, ouais, il me reste un kilomètre, je vais pas accélérer, j'ai pas les autres à doubler, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça et puis je trouve que en fait, je m'étais rendu compte que ça partissait à la motivation en disant, faire une course, finalement, t'as pas envie de... Je connaissais un créateur qui disait, t'as pas envie de faire Thiep, t'as pas envie de faire Pity, en fait. Et en fait, moi, j'ai pas envie d'arriver dernier, j'ai pas envie, tu vois, alors même si je trouve que le dernier est un magnifique premier de plein de gens, tu vois. J'ai vu le dernier hier du Marathon de Paris, franchement, chapeau, Charlie Bancarrel qui a 93 ans, il finit dernier en 6h22, je crois, ou 7h22, je sais pas combien. C'est incroyable, quoi. Enfin, je sais même pas s'il finit dernier, il finit premier de sa catégorie, mais je sais pas s'il finit dernier ou pas de la course ou pas, tu vois, mais en tant que tel, c'est pas important cette place-là, c'est une émission d'égo, tu vois. Mais quand même, quand tu mets le dosard, tu vois, moi j'ai fait des trails où ils annoncent ton nom à l'arrivée, en fait, même si t'es 50e, 60e, 70e, ils t'annoncent ton nom à l'arrivée, hé Bertrand Suillet qui est arrivé et tout, enfin, quand même, tu vois, c'est une vraie motivation du départ et tout, et toi, le papy que je te disais là, Jean-Claude, il m'avait dit, il me dit, tu sais, il me dit en vieillissant en fait, les entraînements, je me rends compte que tout seul dans mon coin, je vais moins, je vais bien moins entraîner, il dit donc, je m'inscrivais à des courses presque tous les week-ends, ou un week-end sur deux, et j'en ai parlé l'autre jour dans un invité, c'est un entraînement master, je lui dis, sa stratégie, il me dit, ouais, mais il y a beaucoup de gens qui l'adoptent, parce qu'effectivement, faire un entraînement de cardio tout seul dans ton coin, c'est pas intéressant, par contre, faire un entraînement avec, faire un, prendre une course comme étant une séance d'entraînement dans laquelle l'ambiance va te permettre d'aller à des allures, c'est vachement plus intéressant, donc c'est pour ça que je vois comme ça. Ouais, je comprends, je comprends. Moi, j'ai eu, je cours un petit peu l'été, tu vois, moi je suis basketeur à la base, donc c'est ça mon sport principal, et j'ai fait deux courses dans ma vie, deux courses de 10 km, la première, j'étais malade, je crois que j'ai mis, je ne sais pas, 18 ans, tu vois, j'ai dû mettre, je met une heure ou une heure une, un truc comme ça, c'était en centre de Clermont, et puis la deuxième, c'était quelques années plus tard, je sais plus exactement, peut-être 25 ans, un truc comme ça, et c'était, c'est sur les pistes, à la doule, les pistes Michelin, voilà, et j'ai explosé mon record des 10 km, je l'ai fait en 46 minutes, voilà, j'ai fait deux courses dans ma vie, et je pense que c'est ça, c'est parce qu'il y avait, parce qu'il y avait le monde autour, parce qu'il y avait, en plus c'était tout plat, donc ça aide. Ouais, mais je la trouve pas facile à la course de Michelin, je la trouve pas drôle, il y a trop de virages et tout, la fois où je l'ai fait, il y a des bagnoles qui tournaient autour, tu sais, c'était des virages et tout, ils avaient loué une partie du circuit à des Porsche, moi j'ai pas mon souvenir de la course la doule, franchement, autant la course dans les rues de Clarons me plaît bien, enfin, je l'ai faite une ou deux fois, tu vois, ça m'a bien plu, autant la course de la doule, j'hésite à les retourner, tu vois, c'était, et j'ai dit, c'est pas la course qui me motive le plus, sincèrement, mais une fois que tu l'as faite, c'est sympa, parce que tu cours sur des pistes, c'est comme le marathon de Nevers, pourquoi le marathon de Nevers, parce qu'il y a aussi, tu commences sur la Formule 1, sur le parcours de Manicourt, tu fais un tour de circuit d'abord, alors il est pas plein le circuit, c'est comme ça, il est très dur, une année, ils avaient fait le marathon, l'année du confinement, en fait, ils avaient réussi à faire le marathon de Nevers, que sur le circuit, donc ils faisaient des tours de circuit, et franchement, de monter, descendre, t'as la montée, ils aient dit, c'est quand même terrible, et là maintenant, le marathon, il part du circuit, il arrive dans le centre de Nevers, donc il y a des trucs, il y a des chemins, c'est sympa, mais tu commences sur la course, et à l'arrivée, la médaille, elle est en forme de volant de Formule 1, je veux dire, comme je voulais faire le marathon de Nantes, parce qu'en fait, la médaille, elle est en forme du petit Lue, du beurre d'anté, tu vois, c'est con, parce qu'en fait, les médailles, il n'y en a que deux à la maison, même qu'une, une ou deux, je n'en sais rien, je m'en fous d'avoir les médailles, tu vois, j'ai des dossards accrochés à mon mur derrière moi, parce que c'est plus un rappel, mais la médaille, en fait, elle va être rangée dans un carton, tu vois, si je déménage dans pas longtemps, ça va me mettre dans un carton, je ne sais même pas s'il va la ressortir, je sais qu'elle est là, puis elle est surtout là, tu vois, c'est ça le plus important. Bon, et donc ça, c'était la petite anecdote pour rebondir, c'est ce que tu disais, que quand on fait une course, on est entraîné dans le truc, et donc voilà, j'ai très peu fait, mais une des deux fois où je l'ai fait, je l'ai ressenti, donc je comprends tout à fait. Ah, et puis tu as une aspiration au départ aussi, l'autre jour, on a parlé de ce mur à ton, tu te sens aspiré par la foule, tu as une vitesse. Et par contre, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi, je commence très doucement, c'est-à-dire, je laisse partir les gens, et puis après, le trou, il s'étend, et cette fois-là, parce que j'ai quand même couru, pour moi, un très bon rythme, après, j'ai dépassé plein de gens. Oui, mais c'est plaisant, c'est ce qui est plaisant, quand tu arrives à le faire, c'est plaisant. Et j'ai jamais essayé, tu vois, c'est pas mon truc de me dire, je pars à fond, enfin, je pars à fond, entre guillemets. Voilà, et c'est amusant, parce que quand tu m'en parlais dans ta situation, moi, c'est un truc dans lequel je ne me suis pas reconnu, quand tu disais tout à l'heure que sur certaines courses, parce que tu partais vite, moi, je ne me reconnais pas là-dedans, j'aime bien, j'aime bien commencer doucement, et finir à fond, en fait. Donc, voilà, et l'autre truc que je voulais te demander, c'était, à quel point est-ce que tu t'écoutes, quand tu cours, ou tu fais du vélo, peu importe, tu écoutes tes sensations, et à quel point est-ce que la montre, enfin, les mesures extérieures, vont te guider dans ce que tu fais, et qu'est-ce que tu recommandes par rapport à ça ? Moi, je cours beaucoup aux sensations, je suis un intuitif, je n'ai quasiment pas de plan d'entraînement, sur 24 heures, j'ai pris un plan d'entraînement, parce que je voulais savoir un peu où j'allais, tu vois, et je l'ai un peu trafiqué, le plan d'entraînement, moi, je suis un très intuitif, c'est-à-dire que, déjà, quand je vais courir, je ne choisis pas mon parcours, au début, il y en a, ils prennent le parcours, il faut que ce soit plat, il y en a les droites, etc., moi, je ne choisis pas, et en fait, tu vois, tout à l'heure, je suis allé courir, 5 x 1000, la lueur, j'ai déciderai en fonction de ce qui va bien, etc., et en fait, j'ai appris à écouter mon cardio, et à écouter le bruit de mépa, surtout, c'est-à-dire que le bruit de mépa, quand il est lourd, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui cloche, hier, je me suis finement courant, je voulais avoir le bruit de mépa, déjà, tu vois, de l'entendre, parce que quand tu as de la musique, souvent, tu ne l'entends plus, donc des fois, je coupe, il y a un moment, je courais sans musique, et sans podcast, pour écouter le bruit de mépa, et il y a un truc, qui est chez moi, que j'adore, c'est faire peur aux gens, c'est pas pour leur faire peur, c'est parce que, par exemple, sur les chemins, au-dessus de la maison, il y a une grande ligne droite, avec de l'herbe, une magnifique herbe, et en fait, l'été, j'y vais courir pieds nu dessus, donc, j'enlève les sandales, enfin, des fois, je prends en sandales, parce qu'il y a de la caillasse, et puis ensuite, je vais courir dessus, et un jour, il y avait des gens qui marchaient, et moi, j'arrive, je voulais pas leur faire peur, en fait, parce que je voudrais pas qu'ils fassent une crise cardiaque, mais tu vois, cette ligne droite, je la vois avec cette herbe-là, et je me dis, là, à la sensation, tu vas juste t'éclater, prends-la à fond, c'est de la descente, en plus, tu vois, une légère descente, etc., et ça, c'est un truc que j'adore faire, tu vois, c'est un conseil que je donne à ceux qui voudraient courir plus vite, prendre un faux plat, et le faire à fond, c'est juste pour te rendre compte de ce qui se passe quand tu cours plus vite, et te rends compte que tes jambes sont calmes de le faire, mais que la gravité t'aide à aller plus vite, c'est un truc, c'est grisant, c'est vraiment grisant, parce que faire de l'accélération quand t'es sur plat, c'est super compliqué au bout d'un moment, alors que, tu vois, quand tu fais une grande descente, c'est dur, t'as oublié de retenir, quand t'es sur un faux plat, ça file, c'est comme en vélo en fait, sur le vélo, quand t'as un faux plat, tu commences un petit peu à accélérer, t'as pas peur de freiner au bout, tu te dis, tu vois ces gens-là et tout, je me dis, ils sont là, c'est pas grave, moi je cours à fond et tout, et à un moment, je les double, et j'entends, et j'entends le monsieur, il me dit, putain, il m'a fait peur, et en plus, et après je regarde avec un sourire, il me dit, il court pieds nus en plus, et là je me dis, punaise, et en fait, pourquoi, c'est qu'il m'a pas du tout entendu arriver, et l'autre jour, j'ai fait peur à une dame, et pourquoi, parce qu'elle m'a pas entendu arriver, parce qu'en fait, je cours quasiment, sans faire de bruit, et ça tu vois, si je commence à taper, à entendre mon pas, qui tape, c'est-à-dire que ma foulée est trop lourde, c'est-à-dire que je suis fatigué, c'est-à-dire que ça va pas, c'est-à-dire que, tu sais, moi j'entends des, c'est une anecdote que je raconte souvent, j'ai une voisine, je sais pas où elle habite exactement, elle passe toujours devant ma porte, c'est une petite jeune, qui doit avoir 18 ans, 19 ans, qui court beaucoup, et en fait, je l'entends arriver, depuis mon bureau, même quand j'enregistre les podcasts avec le casque, j'entends, tchac, 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 et en fait, je dis, c'est une fille, elle pèse 20 kilos de moi, mais 20 kilos de moins que moi, 30 même peut-être, mais elle fait un bruit quand elle court, parce qu'elle tape les pieds, tac, 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 et moi ça, c'est un truc auquel j'ai vraiment fait attention, c'est de dire, quand je cours, si je fais trop de bruit, c'est qu'il y a un truc qui cloche, c'est-à-dire que, je tape le pied, c'est-à-dire que, si tu frottes devant, tu vois, là, j'ai la friction, si je tape, comme ça, c'est le talon, j'ai la friction, si le pied, il fait un glissement, c'est-à-dire que tu ne lèves plus les jambes, tu vois, que tu es fatigué, si tu sens que ça frotte du bout du pied, c'est que tu es fatigué, tu vois, et le bruit du pied, pour moi, c'est la musique du pied, elle est super importante, et ça, c'est un truc, le truc, c'est que le cardio, en fait, je ne le regarde très peu mon cardio, parce qu'en fait, tu sais que ton cardio est distinct de ton temps de course, il y a des fois, tu peux avoir le cardio très bas et courir assez vite, et puis des fois, tu peux courir doucement, avoir un cardio qui s'enflamme, pourquoi ? Parce qu'en fait, le cardio, il est le reflet aussi de ta forme et de ta santé. Si tu as mal dormi, si tu es énervé, ton cardio sera haut, et ça n'a rien à voir avec ta vitesse. Si tu es en pleine forme, tu as bien dormi, tu es vraiment en pleine forme et tout, ton cardio peut être super bas, tu peux courir assez vite, et donc les deux, en fait, il faut apprendre à les gérer, et moi, alors quand tu t'entraînes sur du marathon, il y a un truc qui est spécial, c'est que tu t'entraînes à courir à une allure, toujours la même, et au bout d'un moment, tu n'as même plus besoin de regarder ta montre, tu sais que tu as l'allure. Moi, je m'entraîne à courir à 5 minutes au kilomètre, tu sais, et je vais te dire, c'est que sur le marathon de Paris, je pars un peu plus lentement, et puis je rattrape mon allure, je me rends dans l'allure, et je passe au semi-marathon, c'était pile, tu sais, je regarde ma montre, j'étais à 5-0-0, au kilomètre, mais vraiment, ça veut dire que, sans la regarder, je t'ai rentré dedans, et ça, c'est un truc, et en fait, le cœur, quand je sens qu'il monte trop vite, me dit, ah, qu'est-ce qu'il s'est en train de se passer, ça peut être parce que ça monte, qu'est-ce que j'en fais, ça peut être parce que c'est du plat, et que j'ai un petit peu accéléré, qu'est-ce que j'en fais, et la décision, elle est là, c'est qu'est-ce que je fais, pour moi, c'est ça, si t'es trop, c'est de dire que, finalement, au début, tu dois apprendre, tu cours à une vitesse, tu ne te rends pas trop de ta vitesse, tu regardes ta montre, tu dis, ah ouais, tiens, je suis à telle vitesse, telle cardio, hop, je suis à telle vitesse, telle cardio quand je fais ça, je suis à telle vitesse, telle cardio quand je fais ça, et tu apprends tes sensations, et au bout d'un moment, tu vas le deviner tout seul, tu vas te dire, ah bah ouais, tiens, je sais que là, je suis en course tranquille, là je suis en course tranquille, il y a juste un truc qui est difficile à calibrer, au départ, c'est que normalement, on a trois grandes zones de course, on a la zone lente, on a la zone très rapide, vraiment quand tu es en accélération, et tu es à la zone au milieu, et normalement, la zone au milieu, c'est ce qu'on appelle les seuils, tu ne devrais pas être dedans. Ok. C'est, voilà, c'est cette zone-là, en fait, c'est une zone, c'est la zone de la mort, c'est-à-dire que c'est une zone qui est, reprenons en fait, c'est l'histoire de l'humanité, les chasseurs-cueilleurs, ils marchaient, ils couraient pour chasser le gibier, ou pour aller chercher de l'eau et tout, et donc, ils étaient capables de courir 60 bornes, pour tuer un tigre, ou n'importe quoi, en l'épuisant, c'est-à-dire en faisant courir et tout, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le guépard court très vite, mais que le guépard ne transpire pas, et que si tu fais courir un guépard pendant plusieurs minutes à toute vitesse, il finit par surchauffer et exploser, enfin, techniquement, tu vois, il va s'arrêter, donc il va s'arrêter avant de faire ça. L'humain transpire, l'homme transpire, on fait partie des animaux qui transpiront, ce qui veut dire qu'en fait, quand tu cours, ta température augmente. Si ta capacité à courir, va dépendre de ta capacité de refroidissement, c'est pour ça que l'hiver, si tu te cours trop, tu n'arrives pas à courir parce que tu as trop chaud, c'est pour ça que l'été, tu as du mal à respirer aussi, parce qu'il fait trop chaud, tu n'arrives pas à te refroidir, c'est pour ça que quand c'est très humide, tu n'arrives pas à courir, parce que ton refroidissement ne marche pas bien, et c'est pour ça que la meilleure température pour courir, c'est entre 8 et 14 degrés, si tu n'es pas trop couvert. C'est à peu près la logique, c'est pour ça qu'hier en Marathon de Paris, tu vois que tous étaient en débardeur, short, et juste des manchons sur les bras pour protéger un peu du froid, et que tu ne vas pas avec des bonnets parce qu'il faut que ça refroidisse par la tête, etc. Donc, tu as des paramètres comme ça qui jouent. Et donc, sur les coureurs, et on a des tribus mexicaines, etc., des tribus africaines qui le sont encore comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'était capable d'alterner la marche et la course pour poursuivre un animal, et l'animal, en fait, au bout d'un moment, il est tellement fatigué qu'il arrête de courir. Donc, ils doivent le poursuivre longtemps. Donc ça, c'est de l'endurance mentale. C'est ta capacité à faire ça longtemps. Et puis, tu avais le cas aussi où l'animal, il peut se retourner contre toi. Et là, tu sais, le fameux réflexe, c'est sidération, combat ou fuite. Alors, si l'animal est vraiment plus carré que toi, c'est la fuite. D'accord ? Et là, pour fuir, l'animal est plus rapide que toi. Donc, tu as intérêt à aller super vite. Et en fait, le corps, il est fait pour ces deux zones, en fait. C'est-à-dire que quand tu as l'adrénaline de la fuite, tu vas courir à des vitesses très élevées, mais pas longtemps, pour que tu as intérêt à vraiment d'être capable de fuir. Et quand tu dois chasser, cueillir, tout, balader, tu vas devoir courir longtemps, mais pas vite. Et entre les deux, tu as une zone intermédiaire, qui est une zone qui, probablement, ne sert pas à grand-chose. D'accord. C'est la zone de seuil, c'est une zone qui permet, tu dois développer ta résistance, etc. C'est la zone qu'on utilise dans les courses, en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de courses, ces distances qui ne servent à rien, tu vois. Je veux dire, même courant un marathon, en tant que tel, le plus vite possible, c'est un petit peu... C'est le défi, tu vois. C'est le sport. Mais ce n'est pas la vie, quoi. Tu vois. Je veux dire, dans la vie... D'ailleurs, pour le premier qui a couru un marathon, rappelons l'anecdote, il est mort. Philippe Dessin, quand même. À la fin, il meurt. Parce qu'il court probablement à la vitesse maximum, et la légende dit qu'il meurt. Donc, il n'a pas couru en allure marathon comme on court maintenant. Mais, s'il avait couru en allure très lente, il serait arrivé en retard. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Donc, il a couru vite parce qu'il fallait... C'était une question de survie. Mais à la fin, il meurt, comme le guépard. Bref. Donc, sur l'histoire, entre les deux, tu as cette vitesse intermédiaire. Et le problème, en fait, c'est que souvent, quand tu fais l'endurance mentale, quand tu veux courir doucement, tu as tendance à aller dans cette vitesse intermédiaire. Et des fois, quand tu vas aller courir vite et travailler ta vitesse, tu n'arrives pas à aller suffisamment haut et tu restes dans cette vitesse intermédiaire. D'accord. Qui ne sert à rien. Enfin, qui ne sert à rien, qui va te fatiguer très vite tes ressources, qui ne te permet pas d'aller au site que tu devrais, qui ne développe pas tes compétences assez vite de coureur, etc. Et c'est cette zone-là qui est un peu problématique. Et le cardio, en fait, lui, la montre cardio va te permettre de mesurer ça. Oui. Parce qu'elle va te dire, hé, là, tu n'y vas pas là. Là, tu n'es pas dans la bonne zone, mon gars. Et la bonne zone, c'est souvent en cardio, bas de fréquence cardiaque. Ça peut être en vitesse, mais c'est souvent en fréquence cardiaque. Et c'est pareil dans la zone basse. Des fois, tu es un petit peu élevé, tu ne t'en rends pas compte parce que tu es confort. Mais en fait, tu es encore trop rapide par rapport à la vitesse que tu devrais avoir. Et donc, le cardio, il va te permettre de mesurer ça. Et même, tu as des tests de lactate, ce qu'on appelle les tests de lactate, qui se font en laboratoire. Ils te font taper sur un tapis ou sur un vélo. Alors, vélo et course, c'est deux tests différents parce que tu n'as pas l'hérité. Et en fait, ils vont mesurer le sang, le lactate dans le sang. Donc, la mesure finalement d'acide lactique, de déchets que tu as dans ton sang. Et ils vont déterminer les zones. Et c'est ce qui permet de déterminer vraiment ce qui est en dessous, vraiment ce qui est au-dessus. Et quelle est cette zone intermédiaire sur laquelle tu vas t'entraîner. Et le but, en fait, c'est d'être capable de courir le plus longtemps possible dans cette zone intermédiaire qui ne sert pas à grand-chose, qui crée beaucoup de déchets. Mais c'est là aussi que tu fais la performance. Et c'est là aussi que tu fais des disques, que tu fais les 21 km, etc. Tu es dans cette zone intermédiaire. Mais sur le plan de l'échelle humaine, cette zone intermédiaire, certains pensent qu'elle ne servait pas à grand-chose. Elle est là, mais elle ne sert pas à grand-chose. Peut-être qu'elle servait aux gamins pour jouer. Ok. Dans la vraie vie, quand tu n'as pas fait ce test à dont tu parles, comment tu la repères, cette zone ? Tu la repères avec... Il y a des fréquences un peu standards pour tout le monde. Il y a des sensations, genre, moi j'entends dire si tu es capable de parler ou si tu es capable de chanter. Il y a des choses de ce type-là ? En fait, tu considères que... Normalement, on dit que c'est 80% de la fréquence cardiaque maximum. Alors, c'est attention à la maximum. Il faudrait prendre la théorique. Donc la théorique, c'est la formule 220-1 tournage. Ouais, ok. Pour les femmes, c'est un poil différent, mais pour les hommes, c'est à peu près ça. Donc tu fais 80%, ça te donne... Normalement, ta fréquence maximum, elle reste théorique. Et 2-3 battements d'écart, ça reste du théorique, tu vois. Alors si déjà... Tu vois, moi je t'ai dit tout à l'heure que je suis à 180 au maximum, mesuré par ma montre, alors que je devrais être à 175 ou 174, donc les 6 battements, le pourcentage de battements, etc., tu vois, ça baisse vraiment ma zone beaucoup. Alors, à la limite, pour la vitesse lente, je préfère calculer sur les 174, parce que je suis sûr d'être dedans, tu vois, plutôt que les 180. Et pour l'autre, en fait, c'est de te dire que t'es dans presque 100% de ton maximum. Tu vois, à 90-95% de ton maximum. Et donc en lente, t'es à 80%, mais c'est vrai que le meilleur indicateur, c'est le blablabla run, ce qu'on appelle blablabla run, c'est ce que t'es capable de courir et de parler en même temps. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit que mon expérience sur 10 kilomètres où je parlais en même temps était totalement aberrante sur le plan de ce qui s'est passé, mais m'a montré que j'ai des capacités qui sont supérieures à ce que je pensais. Parce que j'étais capable de courir à une vitesse à laquelle normalement je me sens pas capable de courir. Ce qui montre que j'étais pas en endurance mentale, parce qu'en fait, t'as des vitesses, ce qu'on appelle le seuil, où tu es encore capable de parler, mais où ta pensée va moins vite. Ah oui. En endurance mentale, en fait, t'es capable de parler avec la pensée claire et tout, on te dit quelque chose, tu le retiens, etc. Plus tu vas accélérer, tu vas peut-être encore être capable de parler, mais tu vas être pas capable de parler beaucoup moins facilement. Et quand t'es dans la vitesse maximum, bah en fait, ton corps, t'es en train de fuir. Ouais, il donne tout pour les jambes. T'arrêtes, tu peux plus parler, t'arrêtes au maximum, t'arrêtes, tu peux plus parler. Et ça m'a fait rire parce que si on est dans le marathon de Vichy, avec Laure, à un moment donné, on se regarde, on regarde le temps, le truc, et on double des gens et les gens, ils regardent et ils disent, Laure, on me dit, putain, on court à 3,45 et tout, le gars, il me regarde à côté, il dit, ouais, et vous parlez encore. J'ai dit, mais non, mais là, c'est qu'un truc. Et c'est vrai que 20, 30 secondes après, on finit pas, là, moi, j'explose, tu vois, parce que c'est la vitesse qui était maximum et oui, t'es capable de parler quelques secondes, mais t'es pas capable de faire une discussion. Tu vois, on n'aurait pas été capable de faire ça à cette allure-là. Par contre, faire cette discussion-là en marchant, tu peux la faire. Faire cette discussion-là en courant doucement, c'était capable de la faire. T'en endurance, elle est top. Franchement, c'est possible. Moi, c'est possible. Moi, il faudra que je vous teste. Moi, j'aime bien passer les coups de téléphone quand je vais marcher ou vice versa d'ailleurs. Et ça marche bien, mais je l'ai jamais fait en courant. Moi, c'est ce que je fais. J'ai fait des podcasts en courant. Des fois, j'ai fait une heure podcast en courant. Il y a des épisodes de Kibone 42, j'ai fait en courant les pieds dans le haut. J'ai fait, je t'ai dit, 24 heures où je cours quasiment tout le temps. L'autre jour, quelqu'un sur un rail, je suis en train de le faire en marchant, elle me dit, mais c'est incroyable, tu as une respiration normale. Comme si tu étais assis. Je dis, oui, c'est l'entraînement. C'est ça l'entraînement. Je dis, c'est pas le premier que je fais aussi. Mais ton corps est capable de le faire quand tu l'entraînes. Redis-moi le terme exact, le vieillard. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça dans la discussion qu'on a eue aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est certes, la performance, tu en as parlé, mais peut-être plus encore, vu ton histoire, peut-être plus la longévité, la remise en forme, le fait de se dépasser soi-même sans chercher forcément à être champion olympique ou peu importe. Donc, ma question, c'est quand tu penses à la course, quand les gens pensent à la course dans un cadre de remise en forme qui partent potentiellement d'un niveau bas. À zéro. Voilà. Qu'est-ce que les gens ont tendance à penser et donc, on va dire en termes de clichés et que ce soit des choses fausses qu'il faut démonter ou au contraire, des choses que les gens ont tête et ouais, il faut appuyer dessus. Le cliché qu'il y a beaucoup, c'est que les gens, en fait, ils pensent que quand tu cours, il faut coure vite et... Mais en fait, c'est comme dans tous les sports. J'ai écouté un podcast et quand tu regardes, par exemple, toi, tu fais du basket, on parlait du basket tout à l'heure, quand tu regardes un match du basket, tu ne vois que les bons qui sont au basket à la télé. C'est clair. Donc, ta référence du basket, et c'est comme la référence du foot, les gamins, quand ils regardent le foot à la télé, ils voient Messi, ils voient Mbappé et tout. Donc, leur référence du foot, c'est comme moi, quand j'étais gamin, c'était Jires et Platini, eux, c'est Mbappé, et Mbappé, Mbappé, Et en basket, Tony Parker, et tous les mecs que tu as eus, et tout. Et en fait, ces mecs-là, c'est juste 1%, quoi. Ou 0,1%. mais certainement moins, c'est clair. En France, tu dois avoir 2 ou 3 millions de licenciés au foot, et puis tu en as, tu as 400 pros, je crois, un chiffre comme ça, tu vois, enfin, je te dis une bêtise. Le gars, on en avait parlé, justement, il me dit, dans une génération, tu as un gamin pour 12 000 qui réussit, je crois, ou un gamin pour 26 000. Tu veux dire qui vivent de leur sport ? Qui arriveront à devenir pro. Sur les gamins qui veulent le faire, tu en as un sur 26 000 à la fin, tu vois, ou un sur 12 000. Ça, c'est pour le foot. Alors, pour d'autres sports, c'est pour le basket, il y a plus de chance, pour le hand, il y a plus de chance, pour le volley, il y a plus de chance, parce que statistiquement, c'est que moins tu as de joueurs au départ, et plus tu as de chance d'arriver en haut. Même si tu as moins de place dans les équipes, tu as quand même plus de chance. C'est le ratio qui compte. En rugby, tu le vois aussi, les mecs qui en rugby, maintenant, ils commencent des fois, certains commencent à 17 ans, ils deviennent pro 4 ans plus tard, en foot les gamins, ils commencent à 7 ans, et plus tard, moi, je pense à des joueurs du Clermont Foot, tu te rends compte qu'à un moment donné, il s'était en DH, et maintenant, le mec, il est international au Gabon, il est pro, et que ce gars-là, je parle de Alevina, par exemple, au Clermont Foot, le jour, j'ai vu les salaires de genre 30 000 euros par mois, et qu'à une époque, ils jouent en DH, donc en 5ème ou 6ème division, et qui pensent arrêter le foot peut-être, tu vois, mais qui étaient super bons pour son niveau et tout, mais parce qu'ils ont fait des centres de formation, parce qu'ils ont été bons un certain temps, mais pas assez, tu vois, pour passer les caps, etc. Et donc, je n'ai même plus la question, tu vois, je l'ai perdu. La question, c'était les clichés par rapport à la course, et tu as commencé à me répondre en disant, le cliché, c'est qu'il faut courir vite. Voilà, le cliché, c'est qu'en fait, quand tu regardes le Marathon de Paris, et dans le Marathon de Paris, ils ont montré 90% les rapides, les leaders, ce qui gagne en 2h07, et ils ont montré 5 personnes qui sont un peu atypiques, un qui court en tenue de pompier rose, un autre qui court avec des ballons, et encore, la fille, elle dit, ouais, je ne suis pas sûr que je deviens à mon marathon, c'est quoi votre objectif ? 3h15. Je lui dis, attends, 3h15 pour une fille qui court le marathon, ce n'est pas lent, arrête-y, ce n'est pas lent, ce n'est pas une merde, donc arrête-y, tu vois, mais tu vois, déjà, c'était un peu le symbole, donc le symbole, c'est, je dois courir vite, je dois courir longtemps, je vois les mecs à l'UTMB, je vois les mecs qui font du marathon, et en fait, non, c'est que si tu as envie de courir 2km, et tu mets 20 minutes pour aller faire, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ça ne peut être que du 6km heure, tu restes un coureur, le moment que tu cours, le coureur, ce n'est pas celui qui court vite, c'est celui qui court, c'est ça, et il faut sortir du cliché, en fait, tu n'as pas besoin de faire un marathon, tu peux faire un, moi mon 13 bornes, mon premier 13 bornes m'a fait plus peur que de courir mon 24 heures, mais je dis aux gens, si vous avez envie de courir un 24 heures, à la limite, vous pouvez me faire un marchand, on s'en fout, l'idée de 24 heures, c'est de tenir 24 heures, c'est de voir ce qui se passe dans 24 heures, l'idée du marathon, j'ai fait un poste une fois, je dis, scoop, tous les marathoniens ont fini en faisant 42,180, qu'est-ce qu'il va être ? J'adore, j'adore. C'est la logique, le mec qui le fasse en 2 heures, ou que tu le fasses en 6 heures, tous ceux qui courent en 3 heures, ils disent, je n'étais pas à courir quand tu cours en 6 heures. Mon gars, si, t'es marathonien quand même. Voilà, t'es marathonien. Et même pire, c'est que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quelqu'un qui met 6 heures ou 7 heures pour faire un marathon, il doit se nourrir, il doit gérer l'énergie, il doit jouer les poisses pipi, il doit gérer l'alimentation, l'hydratation, il doit gérer le fait qu'il prend froid, qu'il lâche chaud, etc., il doit tout gérer. Alors que moi aussi, j'ai interviewé un mec, j'avais été marqué par le... Quand Kip Choguet a fait sa première tentative pour courir le marathon en moins de 2 heures, il courait avec le champion du monde du semi-marathon qui court le semi-marathon en 1h. Et en fait, le mec qui courait le semi-marathon, il lui a fait faire des tests pour courir le marathon, il était incapable, incapable, de courir un marathon, parce qu'il n'était pas capable de s'alimenter. Et ça, j'ai posé la question à un mec sur un podcast, je lui ai dit, c'est quoi ta stratégie d'alimentation sur le semi-marathon ? Il me dit, mais je n'en ai pas. Ça passe trop vite et c'est bon. Le semi, je fais en 1h or 2, donc je n'ai pas besoin de manger. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, ben c'est moi, oui. Il dit, oui, je sais. Il dit, maintenant, en passant sur le marathon, j'ai besoin de le faire. Et l'autre jour, j'ai eu un marathon, Coval, par exemple, qui a eu une défaillance, etc. Et bien, sur le marathon, quand il fait son premier marathon, il a une défaillance, alors qu'il y a dû à un point de côté ou je ne sais pas quoi, que c'est une malformation, tu vois, qu'il a eu des trucs comme ça, mais il y en a certains, c'est sur l'alimentation. Ça ne passe pas sur l'alimentation. Et parce qu'en fait, sur un semi-marathon, ils n'en ont pas besoin. Ils viennent du 5, du 10 et tout, ils n'ont jamais eu besoin de ça. Et ils passent du semi-marathon au marathon et ils doivent gérer ça. Et bien, chacun gère ses merdes à son niveau. Mais chacun gère sa merde. Franchement. Et la merde de Kipchoge, c'est d'arriver à courir 2h. Et notre merde à nous, c'est d'arriver à courir 3h30, on sera un védétarien. Et punaise que ça peut être compliqué à faire. Parce que j'ai des gens qui ne savent pas boire en courant, j'ai des gens qui ne savent pas manger. Sur un semi, j'ai failli m'étouffer en mangeant un bout d'abricot sec. Tu te prends ça à un pro qui court le semi en une heure et le gars, il dit, je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera jamais ton histoire. Et oui, je dis, tu vas voir, quand tu vas passer le marathon, peut-être que ça va t'arriver. Et c'est ça en fait l'histoire. C'est la différence. Et les gens voient ça et ils disent, ben ouais, mais moi, mon point de repère, c'est ce gars-là. Alors que non, ce n'est pas un point de repère, c'est juste l'extraterrestre. Il est extraterrestre. Et je vais te dire un truc, ça c'est un chiffre, sur marathon, la moyenne du marathon français, je crois que c'est 4h46 pour les hommes, non, pour les femmes et 4h20 pour les hommes. Et encore, je crois même que c'est un peu plus lent pour les hommes et tout. Donc c'est plus de 4h, en tous les cas. Donc ce qui veut dire que quand tu vois un marathonien qui court en 2h ou en 3h, il est extraterrestre. Déjà, il est extraterrestre. Parce que un marathon, un marathon de Paris, t'es dans des 4h30, 4h40 dans les moyennes et que tous les marathons de France, t'es dans ces moyennes-là. Le temps moyen des marathoniens, c'est pas 2h, c'est pas 3h, c'est 4h40. 4h30 ou 4h40. Donc ce qui veut dire que quand tu regardes leur allure, ben quand tu cours un marathon à 4h40, ça veut dire que tu cours pas à 10kmh, tu cours à 9h. En fait. Et beaucoup de gens disent « Ouais, il faut que je cours à 10kmh, à 10kmh. » Ben non. Et en fait, pour certaines personnes, courir à 10kmh, c'est déjà trop rapide. Même courir à 9h. Mais par contre, c'est qu'il y a de courir à 8h et courir à 8h une heure et ça te fait plaisir. Ben c'est ça ta référence est là. Tu faisais plutôt référence à des gens qui s'étaient pas encore mis ou à des gens qui courent déjà et qui disent « Non mais moi, il faut que je cours plus vite. » quand tu me réponds ça, tu penses plutôt à quelle catégorie ? Ben en fait, à tout le monde. Alors après, plus tu commences à courir et plus t'as envie de courir vite, mais en fait, ton repère c'est toi. C'est-à-dire que c'est toi qui vas essayer de battre ton meilleur temps parce que t'as un repère. Au début, quand t'as pas de repère, déjà tu dis « Je vais finir. » Alors même sans parler d'aller aussi loin, même sans parler par exemple de finir un marathon. Parce que là déjà tu me disais « Mais même à 5h, c'est pareil. » Ouais, ouais. D'accord. Mais quand tu t'es pas lancé, qu'est-ce que tu te dis ? Quand tu fais 107 kilos, c'est ça que tu disais ? Alors bon, t'es grand, mais quand même, 107 kilos, c'est… « Je t'ai obèse, c'est clair. » Ouais, ouais. Non, voilà, ça fait beaucoup. « Je t'ai un sable obésitaire. » Comment tu te lances ? Alors soit toi vraiment, soit ce que t'as observé parce qu'il y a des gens qui ont dû venir te parler, non ? Moi, c'est ce que je dis, j'ai fait une formation sur débuter la course. Je dis le premier truc déjà, c'est que si vous arrivez à marcher, c'est déjà un premier point et au début, vous allez peut-être courir 100 mètres et marcher 900 mètres et petit à petit, on va essayer d'inverser les choses. En fait, la logique, elle est là. J'ai eu, je ne sais pas combien de coureurs que j'ai invités dans le podcast quand je leur pose la question, je leur dis « Ça s'est passé comment la première fois ? » On dit « C'est horrible. » 200 mètres, 300 mètres, j'ai exposé. J'ai l'exemple, j'ai fait un podcast avec Cécile Bertin. Cécile Bertin me dit « Je pars courir et puis aux deux minutes j'étais exposé, je n'arrivais plus à courir. » Cécile Bertin, il faut savoir que c'est la première française et l'une des seules femmes au monde qui a couru un marathon sur les sept continents en une salle d'année. C'est la femme qui a eu, l'une des premières femmes à avoir terminé une course qui n'était pas officielle à l'époque, qui s'appelait « Il y a la Sainte-et-Lyon. » C'est entre Sainte-Étienne et Lyon. Et après, ils ont fait une version où il y avait la Lyon-Sainte-et-Lyon. C'est-à-dire l'aller-retour. C'était la première femme à l'avoir fait. Quand elle te dit que la première fois qu'elle a couru, elle n'a pas tenu jusqu'au bout du chemin, tu te dis, et puis qu'elle a été dispensée de gym quand elle était jeune et tout, tu te dis, quand même, à un moment donné, il fallait commencer. Et elle, son astuce, c'est de dire, apprendre la musique, la première fois, il faut qu'elle écoute une chanson, la deuxième fois, elle écoute deux chansons, puis trois chansons, et puis un jour, elle arrive à écouter l'album, etc. Tu vois, le progrès, il est là. Et le repère de chacun, c'est de dire, dans ma playlist Spotify, peut-être que je vais en écouter de plus en plus. Et peut-être qu'au début, tu n'en écoutes qu'une. Tu t'en fous, en fait, quelle que soit l'allure. Et si tu le fais en marchant, moi, j'ai commencé en marchant, j'ai fait beaucoup de marches. J'ai marché, 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 et à un moment, je m'étais cassé le coup, je n'avais plus le droit de courir. Et donc, j'allais marcher, et à la fin, j'étais inscrit pour un trail, quand même. Je voyais le trail qui était en mars et tout. Il me demande à ma kiné, je dis, j'ai le droit d'y aller, il me dit, oui, mais tu ne t'accroches pas aux arbres, des branches, dans la descente. Je dis, d'accord, mais je dis, il faut quand même j'allais courir, voir ce qu'il se passe. Donc, j'ai fait une sortie de course, et c'était un trail de 13, et j'ai pris un kiff énorme. Et en fait, j'avais que l'entraînement de marche, et une sortie de course. Ça t'a déjà aidé, quoi. Mais en fait, j'avais le cardio pour courir doucement, et à un moment donné, je n'avais pas le cardio pour accélérer, pour mettre l'accélération. Et à un moment donné, des spectateurs, j'ai accéléré un peu, parce que ça m'a motivé et tout dans la montée, mais je savais qu'après, j'allais exploser. Mais sur la distance, je pouvais la tenir parce que j'avais la marche et que je savais que j'étais capable de marcher deux heures, trois heures, j'étais capable de le faire. Et c'est ça au départ. Et petit à petit, tu remplaces la marche par la course. Et c'est comme ça que tu progresses. D'accord. Et alors, encore plus en amont, comment tu te dis « Ouais, il faudrait que j'aille courir. » C'est ce que je veux dire ? Quand tu l'as jamais fait ou quand tu... La plupart des gens, ils commencent par courir. Moi, je l'ai fait en disant « Je vais perdre du poids. » Et en fait, c'est... C'est une bonne stratégie, de se dire... Voilà, c'est ça ma question. Non, tu ne perds pas du poids. 70% de la perte de poids vient de l'alimentation. Moi, j'ai vu, et j'ai lu un article un jour en disant... Une fille, elle disait « Moi, je cours pour manger plus de chocolat. » Ouais, mais non, c'est faux en fait. Si tu manges un carré de chocolat, ça va, mais si tu manges une tablette de chocolat, ce n'est pas d'aller courir une heure qui va te la faire passer. Et je le sais, tu vois, parce qu'il y a une année, j'ai pris du poids en... À un moment donné, j'ai pris 4 kilos en courant tous les jours. Parce que je mangeais mal. Dès que j'ai contrôlé mon alimentation, c'était en janvier, tu vois, j'ai contrôlé mon alimentation en janvier, j'ai perdu mes 4 kilos, j'en ai perdu un de plus, j'ai commencé à refondre et tout, tu vois, et je dis « Ah bah tiens, mes ados commencent à repennâtre. » C'est normal. Et je me pèse sur ma balance, mon taux de gras, il a perdu, tu vois, j'ai perdu 3 ou 4 % de graisse, etc. C'est logique. C'est... Il y a un truc qu'il faut te rappeler qui est super important quand même, que tout le monde se rappelle, c'est que notre corps est fait pour stocker. Tu manges avec le lucide, ou de la graisse, s'il y en a trop, ton corps, en fait, il va le conserver en stock, parce qu'il est fait comme ça. Et donc, en fait, on est fait pour grossir. On n'est pas fait pour maigrir. Mais, pourquoi est-ce qu'on arrive, en fait, à garder un poids stable, etc., c'est parce qu'on a une activité qui nous permet de dépenser suffisamment de calories, d'énergie. Et en fait, avant, l'obésité n'existait probablement pas à une certaine époque, parce que, pour avoir, ne serait-ce de quoi manger, il fallait que tu bouges, il fallait que tu cultives, il fallait que tu chasses, etc. Et donc, ça n'existait pas, en fait, la sanitarité. Tu n'avais pas de chaise, tu n'avais pas de lit, tu ne pouvais pas, tu n'étais obligé de bouger. Et du moment qu'on a inventé le confort, du moment qu'on a inventé aussi le travail, donc travail égale je me fatigue, égale je vais me reposer, et qu'on a inventé cette chaîne-là un petit peu de logique, tu te retrouves, en fait, avec une logique en disant, finalement, je vais dépenser mon énergie, mon patron, je dépense mon énergie sur le travail, ou sur les champs, etc. Tu vois, c'est le début de la mécanisation de l'agriculture aussi a beaucoup joué là-dessus. L'obésité commence à ce niveau-là, en fait. Les gens commencent à prendre du poids, parce que finalement, en fait, tu leur mets des aides, ils font moins de choses, ils vont moins bouger, ils commencent à prendre des carrioles, plein de trucs, tout comme ça. Et il y a un moment donné où on est rentré dans une ère où tu fais tout en bagnole, tout en trottinette, tout en tout ce que tu veux. Et moi, tu vois, quand je vois des gamins qui sont en trottinette électrique dans les rues de Paris comme j'étais il y a 15 jours, je me dis, mais tu n'as pas le droit, quoi. Non, mais quand tu es parent, tu n'as pas le droit de lui acheter une trottinette électrique à ton gamin. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'a même pas l'action de pousser avec son pied. Et l'action de pousser avec le pied, elle ne paraît rien, mais je vais te garantir qu'elle élimine des bonbons en pagaille. Tu vois ? Et c'est ça, le problème. Et donc, beaucoup de gens pensent qu'il faut commencer par courir pour perdre du poids, tant qu'en fait, il faut commencer par mieux manger. Une fois que tu commences par mieux manger, moi, mon triptyque, c'est Sam, sommeil, alimentation, mouvement. Tu dors bien, tu manges mieux, tu bouges. Tu n'es pas obligé de courir, marcher, c'est ce qu'on appelle le NIT. Rien que ça. Le NIT ? NIT, donc c'est des activités qui dépensent de la calorie et de la chaleur, en fait, la thermogénèse, sans aide du sport. Ok. Donc, l'histoire, c'est que tu peux faire ton ménage, tu peux faire l'amour, tu peux marcher, tu peux faire ton jardinage, etc., tu peux faire tout ce que tu veux, du moment que tu n'es pas sur ta chaise et que tu n'es pas sédentaire, tu dépenses des calories. Et donc, si tu maximises ça et que tu manges mieux, tu perds du poids. C'est mécanique. Tu rajoutes le sport, ce que tu vas rajouter pour moi, c'est surtout la dépense énergétique un petit peu, mais surtout le moral, le mental et le truc de te dire je suis capable de faire des choses que je ne me sens pas capable de faire. Et pour moi, le sport, c'est plutôt d'abord une construction de ta confiance en toi, et de ton corps aussi, ton corps qui va changer beaucoup plus vite et aussi qui va peut-être t'aider à prendre du muscle. Prendre du muscle, tu peux mieux manger, tu peux manger plus, etc. C'est là où tu rentres dans la spirale où tu peux manger du chocolat. Parce que déjà, à l'état de repos, si tu as plus de muscle, tu vas consommer plus. Oui, parce qu'en fait, ton kilo de muscle, il dépense plus d'énergie que ton kilo de gras. Ton kilo de gras, il n'a pas besoin d'énergie pour s'entretenir et l'énergie que tu prends en plus va venir stocker du gras. Alors que ton kilo de muscle, par principe, pour l'entretenir, il faut que ton corps dépense de la calorie. Rien que ce principe-là fait que plus tu prends de muscle, parce qu'il faut faire de la musculation aussi, et que c'est surtout important quand tu vis, pour finir ce vieil regalopant, c'est important, après 50 ans, il faut faire de la musculation parce que naturellement, l'homme et la femme, mais les hommes, avec un grand H, perdent de la musculation après 50 ans, et que si tu regardes dans ta famille, dans les petits vieux que tu connais autour de toi, tu vois tous qu'ils ont des bras flasques, dessous, il n'y a plus rien, ils se vident de leurs muscles, et que c'est un nom dont j'ai perdu le nom, ils se vident de leurs muscles, donc les peaux deviennent flasques, ils ne peuvent pas être un peu de gras, du muscle un peu faible, et que en fait, quand tu as moins de muscles, ton corps il tient moins bien, et c'est aussi comme ça que tu vas chuter, que tu vas avoir moins d'équilibre, que tu ne peux plus porter quelque chose, tu ne peux plus porter. Et tu vois, il y a une vidéo, je ne sais pas si je la retrouverai, mais tu as une pub allemande sur un supermarché, où tu vois une dame qui regarde un petit vieux, et le petit vieux, tu vois qu'il porte des trucs, des caisses en bois, il porte des choses, etc., la petite dame, elle le regarde un peu bizarrement, tu te demandes ce qu'il fait, tu as l'impression qu'il fait de la musculation, et en fait, tu te rends compte à la fin, c'est le jour de Noël, et il ouvre la porte, et il y a sa petite fille, qui court, qui lui sonne dans les bras, il la prend comme ça, il la lève au-dessus de lui, un squat, c'est un squat, tu vois, donc tu voyais faire des squats, baisser, fléchir et tout, faire des squats, et charger, porter ses paques d'eau et tout, c'est pas seulement qu'il est galopant, c'est qu'il est capable de porter sa petite fille pour lui faire un bisou, et c'est ça en fait, la logique, et quand tu as compris ça, tu te dis, j'ai pas besoin que du cardio, j'ai pas besoin de faire que du sport, j'ai aussi besoin d'entretenir de la musculation, moi mes coachés, j'ai un coaché qui a bientôt 50 ans, je dis, faut que tu fasses des squats, faut que tu fasses du renforcement, ton corps, si tu continues comme ça, et si tu perds pas, bien sûr, t'as une perte de poids, etc., qui peut jouer, mais prends du muscle, parce que c'est le muscle qui va te tenir droit, qui va te permettre d'être droit, qui va te permettre d'être mieux, et qui va aussi te permettre d'être en confiance en toi, et te dire, tiens, je me plais mieux, je suis mieux dans ma tête, etc., c'est ça l'important, en fait. Bon, peut-être j'ai répondu à ma question après, c'est un peu la question centrale de principes fondamentaux, c'est est-ce que t'aurais des principes fondamentaux, des connaissances de base sur lesquelles vraiment s'appuyer quand on est dans cette problématique, de se dire, bon, je suis pas assez en forme, quel que soit son âge d'ailleurs, je veux peut-être, par exemple, me mettre à courir, parce que c'était le sujet central, mais en tout cas, me remettre en forme physiquement, bon, t'as un petit peu fait le tour, si tu veux insister sur un truc, tu peux le redire, mais voilà, je pense que c'est clair. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est de se rappeler toujours du pourquoi tu veux le faire, c'est, tu fais pas du sport pour faire du sport, enfin, tu peux faire du sport pour faire du sport, mais au bout d'un moment, cette motivation, elle va disparaître, donc, en fait, il faut arriver à dire, finalement, c'est quoi je recherche, la réalité, c'est quoi je recherche, et la réalité, c'est jamais, pour moi, elle est jamais qu'un truc physique, elle peut être physique, à un certain âge, t'as les complexes, à Denis, c'est compagnie aussi, chez les hommes, t'as plein de complexes comme ça, mais la réalité, c'est de se dire que, en fait, tu le sais pas, donc tu commences pour quelque chose, tu dois poursuivre, parce que petit à petit, tu vas découvrir ton pourquoi, et moi, un des principes fondamentaux, c'est que, tu sais, moi, je fais beaucoup de développement personnel, et j'ai beaucoup cherché mon ikigai, pendant des années, ça je t'avais pas dit, mais je cherchais mon ikigai, mon ikigai, mon ikigai, et en fait, j'ai fini par trouver mon ikigai, qui était de discuter, c'est la discussion mon ikigai, c'est de discuter pour transmettre ce cocher, et de transmettre cette parole-là, un petit peu, tu vois, autour de certains sujets, et il y a un truc qui est fort, que je trouve, c'est que, un jour, j'ai fait un épisode sur l'ikigai du cours, l'ikigai du sportif, tu pourrais dire, et la question, c'est que, j'ai plein de gens qui se disent, mais, je me suis inscrit à une course, je suis pas motivé, je fais ça, je suis pas motivé, j'ai pas envie de m'entraîner et tout, et la question fondamentale, que je leur pose toujours, c'est de dire, mais pourquoi tu le fais en fait ? Pourquoi tu t'inscris à cette course ? Et tu vois, j'ai eu quelqu'un, par exemple, un jour, qui a inscrit à l'Eco-Trail à Paris, mais l'Eco-Trail à Paris, le 80 km, il termine sur la Tour Eiffel, et les autres distances, elles s'arrêtent en bas. Et je lui dis, mais pourquoi tu t'inscris sur cette distance-là ? Elle me dit, parce que, si je faisais la distance au-dessus, ça faisait trop d'entraînement. Je dis, oui, mais ça te motive ? Et elle me dit, bah j'ai fait des marathons, et là, elle était sur la distance 46, je dis, entre marathon et ce 46-là, ça te motive ? Non. Je dis, qu'est-ce qui t'aurait motivé ? Bah monter la Tour Eiffel. Je dis, bah tu vois le problème, pourquoi t'es pas motivé pour faire ta course ? C'est parce que ta motivation, c'est pas de courir, ta motivation, c'était de dire, je suis monté la Tour Eiffel en courant, après avoir fait ça. Et tu vois, les 24 kilomètres de plus que tu pensais, ou 34 kilomètres de plus que tu pensais, c'était pas le cas de fer, en fait, tu t'es donné plein d'excuses. Et ces excuses, c'est de dire, bah je serais moins présent à la maison, ça va être trop long, etc. Mais en fait, si t'avais su pourquoi tu les faisais, et bah tu les aurais fait. Tu aurais fait l'effort, tu aurais trouvé le truc pour le faire, ça t'aurait pu le faire, alors que là, en fait, comme ça te motive pas, et bah même de te préparer cette distance que tu connais, ça te motive pas. Et donc le grand pourquoi de pourquoi tu le fais, c'est l'important de tout. C'est le truc là. Et je te dis pas, tu as pas perdu du poids en courant, je te dis juste que, si c'est ton plan de perdre du poids en courant, c'est pas le meilleur plan. T'as un plan qui est meilleur. Et le plan qui est meilleur, c'est de dire, déjà, c'est moi, ma philosophie, toi, c'est Sam, sommeil, alimentation, mouvement. Et t'as besoin de courir, mais si tu soignes pas ton alimentation, si tu soignes pas ton sommeil, tu peux être sûr que tout le reste va dérailler parce que notre corps est ainsi fait, notre cerveau fonctionne mieux quand on bouge, notre cerveau fonctionne mieux quand on dort, on a moins de fringales quand on dort bien, on a plus d'énergie quand on dort bien, on dort mieux quand on mange bien, on dort mieux quand on bouge plus, tu peux mélanger dans tous les sens, ça fait ça, tu rajoutes la dimension mentale du pourquoi, et derrière, après, t'es... Alors j'ai pas que t'es invincible, mais en tout cas, tu sais pourquoi tu le fais. Est-ce que t'as des... Alors on va parler après de toi, ce que tu produis, mais est-ce que t'as des ressources extérieures à toi qui te semblent importantes, des livres, des sites internet, des chaînes YouTube, d'autres podcasts qui te semblent... Un bon point de départ, si tu veux, quand on t'a écouté là, un bon point de départ pour continuer de creuser sur ces sujets qui t'animent avant de parler justement de toi, tes podcasts notamment. Alors moi, je suis pas très bon en fait parce qu'avant, j'écoutais un podcast, qui s'appelle Nouvelle École il y a très longtemps mais qui a été arrêté depuis il y a très longtemps et en fait, j'écoute très peu de podcasts parce que... En fait, après, j'écoutais plus de livres audio, etc. Tu vois, j'ai arrêté d'écouter tous les entrepreneurs en ligne, tous les podcasts d'entrepreneurs, j'ai arrêté d'écouter plein de podcasts qui me gavaient un peu. Donc des fois, tu vois, je vais écouter... Je suis même pas... Enfin, tu vois, le jour, j'écoute extraterriens mais au bout d'un moment, tu vois, c'est trop des extraterrestres, ça m'intéresse pas. Les frappés, c'est pareil, tu vois, c'est bien les frappés, tu vois, j'aime bien le gars mais au bout d'un moment, ça me... Moi, d'entendre le mec qui... Même le mec qui gagne la Barclay, tu vois, ça me gave et tout. C'est magnifique ce qu'il a fait, le mec, la Barclay, c'est une course qui est réputée interminable et le mec, il la termine, il la gagne. Premier français à la terminer et en plus, il la gagne. Ouais, mais pour moi, c'est tellement incroyable. Oui, j'ai envie de savoir son histoire mais au bout d'un moment, je me dis, j'ai tellement de mal à le transposer, tu vois, j'ai tellement de mal. Donc en fait, à la limite, tu vois, je te dis, moi, les livres, tu vois, il y a un livre de Ryan Holiday sur le stoïcisme. C'est une bonne introduction, peut-être un peu résumé sur des trucs mais j'étais un peu spécimiste sur le truc, tu vois, au débat. Mais je pense que les pensées des piques-têtes, tu vois, les choses comme ça et puis Ryan Holiday, l'obstacle et le chemin, par exemple. Et puis il y a un deuxième, l'obstacle et le chemin et l'ego et ton ennemi aussi. Ouais. Ce sont deux livres qui sont vraiment très 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 chouettes, tu vois, sur le truc. Puis il y a un livre de Charles Pépin sur la confiance en soi qui est assez intéressant. D'accord. Qui donne des, je trouve des bases intéressantes sur les réflexions sur la confiance où tu te rends compte que la confiance en toi, en soi, tu ne peux pas la développer. Tu ne développes pas la confiance en toi, ce n'est pas possible. Parce que déjà, en fait, elle vient de l'extérieur, elle vient du regard extérieur, elle vient des autres gens, de ce que les autres gens te disent. Et que, en fait, ce qui se passe dans la confiance quand tu construis cette confiance en toi, que tu essaies de construire, c'est que tu dois construire des actions qui vont te permettre de changer le regard que tu as sur toi et c'est ça qui te permet d'acquérir la confiance, en fait. Et je pense que, tu vois, Ryan Holiday, il explique bien, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, je t'ai dit, je me suis planté là-dessus, j'ai rebondi, j'ai fait ça, j'ai rebondi, j'ai fait ça, j'ai rebondi. Tout à l'heure, j'ai marqué une citation de moi-même, un truc qui m'est venu en vélo, c'était de dire que, à l'instant, tu vois, et à un moment donné, si tu rencontres un obstacle, sur le coup, vraiment, ça te fait chier, quoi. Mais au final, tu vas te rendre compte quelques temps après que c'est lui qui te permet des choses. Et tu vois, j'ai enregistré un épisode sur la dépolarisation, et c'est un livre qui est très intéressant de Pierre David sur la dépolarisation, une très bonne lecture. Et tu vois, moi, je suis en train de me former à la technique de la dépolarisation. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une technique de préparation mentale, en fait, qui est... En fait, c'est un peu la technique des ombres. je ne sais pas si tu connais les ombres aussi, la notion d'ombre, chez Jung et compagnie, alors après, attention, ça part loin. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des choses que tu détestes chez les gens, tu les détestes probablement parce qu'en fait, tu n'acceptes pas qu'ils soient en toi. Ok. Dans ton éducation, par exemple, on t'a dit de ne pas être égoïste, on t'a dit d'être sympathique, etc., de ne jamais te mettre en colère, par exemple, tu vois, et puis de ne pas être vantard, de ne pas rouler des mécaniques. Et en fait, tu te rends compte que ça, quand tu vois d'autres personnes, tu te détestes. Oui. Parce qu'en fait, ce que t'as interdit de faire, tu te dis, oui, mais lui, il est égoïste. Et en fait, la question qu'il se pose, c'est de dire, mais si finalement, moi aussi, j'étais égoïste, est-ce que finalement, ce ne serait pas un bien pour moi et même un bien pour les autres ? D'accord. Ok. Il prend l'exemple d'un joueur de foot ou d'un joueur de basket, un joueur de basket qui te parle, t'as un mec qui est joueur, au lieu de tirer, il fait des passes, il fait la passe à l'autre et le mec, il prend le shoot, il ne fait jamais la passe, il shoot. Et le gars, il dit, ouais, mais lui, il est égoïste. C'est pas juste, il est égoïste et tout, il ne renvoie jamais le ballon et tout. Et le gars, il dit, ouais, mais il marque. Et qu'est-ce qui est important pour l'équipe ? C'est que le gars, il fasse la passe ou c'est qu'il marque le panier ? Si le gars, il tente le panier et qu'il ne marque jamais le point, il est égoïste, il nous emmerde. Mais si le gars, il marque les points, il est égoïste, mais en fait, il fait gagner l'équipe. Et maintenant, tu te dis, ce côté égoïste, si j'intègre en moi, on me fait la passe, je suis bien positionné, je shoot, je marque, est-ce que je ne fais pas gagner l'équipe ? Et bien, la dépolarisation, en fait, c'est d'intégrer ça. D'accord. Et quand j'ai lu un livre sur les ombres aussi qui était très intéressant qui t'explique un truc, c'est que jusqu'à trentaine d'années, à peu près 30-35 ans, tu as toutes ces injonctions de ta jeunesse, ton enfance qui sont dedans, qui sont dedans, qui sont dedans. Et si tu ne décides pas de les faire exploser, si tu n'arrives pas les sortir de toi, de les faire exploser, de les intégrer en toi, en fait, de dire que j'accepte qu'elles soient là, par exemple, j'ai un côté colérique, j'accepte des fois de faire parler ma colère et que tu le gardes en toi, l'inverse, c'est qu'à un moment donné, tu vas être tellement patois qu'en fait, soit tu exploses, soit tu deviens un autre. Et tu ne deviens rien, en fait. C'est-à-dire que tu deviens, tu vis dans le malheur. Et la dépolarisation, c'est un petit peu ça. Donc, j'ai fait un épisode de podcast sur la dépolarisation avec Pierre-David qui a mis en place cette technique et aussi, il a son livre qui est super intéressant, qui donne des techniques, qui explique un petit peu le principe et qui montre notamment beaucoup chez les champions qu'on a plein de champions qui ne gagnent pas parce qu'en fait, ils n'osent pas dire qu'ils veulent gagner et parce qu'il y a le syndrome un peu de polydor, tu sais, c'est dire, ouais, mais je suis content d'être déjà deuxième. Ben non, en fait. À un moment donné, tu pourrais être content aussi de gagner et le fait de te dire, je suis content d'être premier et de montrer que j'ai envie d'être premier, tu vas aussi aider les autres à se surpasser et eux, en se surpassant, ils vont t'aider toi-même à te surpasser et que probablement tout le monde y gagne. Ok. Voilà, c'est ça. Bon. Bon, ces références-là, tu te rappelleras de ce dont tu m'as parlé et on mettra ça dans les notes d'épisode après coup. Super. Bon, et toi ? Donc, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit ou est-ce que... Voilà, et dans quel cas ? Le plus facile, en fait, c'est que tu cherches Bertrand Soulier sur n'importe quelle application de podcast et tu vas retrouver tous mes podcasts, arrêtés et pas arrêtés, donc qui met 42, il y a ma tête partout, qui met 42, qui met 350, pour nutrition. Tu cherches Bertrand Soulier sur Instagram, tu me trouves, Bertrand Soulier sur LinkedIn, tu me trouves, Bertrand Soulier sur Twitter, tu me trouves, Bertrand Soulier sur Google, tu me trouves, c'est bertrandsoulier.com, il y a toutes les adresses. D'accord. Et puis, sur Instagram, sur YouTube, Bertrand Soulier aussi, tu vas me trouver. Et puis, si tu ne me trouves pas, tu peux chercher l'Hamstar Zonding Club, mais grosso modo, en ce moment, il n'y a pas grand chose en vidéo, franchement, à part les reposes des épisodes de podcast, etc., je vais m'y remettre, j'ai peut-être même trouvé une solution de faire du podcast en YouTube et que ça reparte après en flux RSS, tu sais, automatiquement, tu veux dire ? En fait, c'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube qui arrive. Oui. Donc, de faire une playlist podcast et de faire des petites vidéos podcast et que ça reparte sur un flux pour animer un petit flux de podcast autour de l'entrepreneuriat, etc. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur la partie sport. Là où je parle le plus, c'est tous les jours sur Instagram, ça c'est sûr. Tous les jours, quasiment en podcast puisque je fais jusqu'à 5-6 épisodes de podcast par semaine, même en ayant plusieurs podcasts, 3 épisodes de kilomètres 42, un kilomètres 50, un sport en nutrition, un podcast privé, les vidéos, tu vois, tous ces trucs-là, mais tu cherches Bertrand Soulier, en généralement, tu me trouves. Et puis, en plus, ils sont tous regroupés dans une même playlist sur Apple Podcast, donc en général, tu prends une playlist, enfin, tu prends dessus, t'appuies dessus, c'est marqué bouger, tu vois, un truc comme ça. D'accord. Et t'as tous les podcasts. Ok, ok. Est-ce que, dans quel cas, ce compte contact, est-ce que, si on veut être coaché, dans quelles circonstances, voilà, globalement, tu, c'est quel type de personnes que t'as le plus envie d'avoir dans tes messages et dans tes... moi, ce que j'aime, en fait, c'est des gens qui veulent se lancer des défis. Alors, pour certains, c'est de se lancer le défi du podcast. Alors, j'accompagne des podcasteurs, des gens qui veulent lancer un podcast à développer un podcast. J'accompagne quelques podcasteurs à aller plus loin dans le podcasting, notamment par la monétisation, parce qu'il y a peut-être un truc que je n'ai pas dit, mais si tu te demandes comment je gagne de l'argent, en fait, je suis sponsorisé sur mes podcasts. Donc, j'ai des fois des gros sponsors, des fois des petits sponsors, des mix de sponsors. Peut-être d'ailleurs que pendant qu'on parlait, j'ai un mail qui me dit que je suis sponsorisé par un nouveau sponsor dont j'attends la réponse. Ce qui serait cool. Franchement, ce qui serait cool. Et après, en fait, je fais du coaching, j'ai quelques formations en ligne et en coaching, en fait, j'ai des gens sur lesquels on applique Sam, sincèrement, et puis d'autres qui j'aide à devenir champion du monde de leur monde. Je fais de la préparation mentale et ce n'est pas que des coureurs. Par exemple, j'ai quelqu'un qui fait de l'équitation. Je pourrais avoir des gens qui font du vélo, je pourrais avoir des gens qui font n'importe quel type de sport parce qu'en fait, tu peux être champion du monde de ton monde. En fait, la première chose, c'est de définir ton monde. Ton monde, ça peut être champion du monde du podcast, champion du monde de la cuisine, champion du monde de n'importe quoi. Les mécaniques de préparation mentale sont identiques. Il n'y a pas de préparation mentale spécifique au sport parce que ça vient du sport. Mais en fait, quand tu fais de la préparation mentale pour le sport, tu fais de la préparation mentale pour l'entrepreneuriat, tu fais de la préparation mentale pour la cuisine, pour les devoirs, pour plein de trucs, pour les étudiants, je n'ai pas envie d'avoir les étudiants. Je le dis parce qu'il y a une fracture d'âge pour l'instant. Je n'ai pas les outils pour les accompagner. Moi, là où vraiment les gens, je pense que, et c'est drôle, parce que souvent, j'ai des gens qui écoutent beaucoup de podcasts et quand je les ai la première fois au téléphone, ils disent j'ai l'impression de tellement te connaître. Et je leur dis ouais, mais moi, je ne te connais pas. Donc, tu vas commencer par parler. D'habitude, c'est moi qui parle, maintenant, tu ne commences pas à parler et tu vas m'expliquer ton problème et moi, après, je rebondirai dessus. Et souvent, ce que j'ai, c'est des personnes ont oublié une partie de leur vie et sont oubliés dedans. Quelqu'un qui a oublié de consacrer du temps à sa passion, quelqu'un qui a oublié son corps, quelqu'un qui a oublié sa tête, tu vois, ces trucs-là. Et moi, je me dis là, on a un truc à faire. C'est ça, en fait. Quelqu'un qui a travaillé, a travaillé, a travaillé, qui se dit j'ai oublié la créativité, je voulais créer des trucs et je n'ai rien fait et maintenant, j'ai envie d'écrire un podcast. Là, on peut faire quelque chose. Tu vois ? Par contre, ceux que je ne veux pas, j'en ai eu quelques-uns, c'est des gens qui disent salut, je voudrais écrire un podcast et gagner 10 000 euros par mois dans 3 mois et je dis déjà, tu t'es trompé dans le chemin parce que ce n'est pas possible. Même dans 10 ans, tu n'y arriveras peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas le podcast qui est le chemin le plus rapide. Par contre, si tu veux, tu vois, j'ai une coachée qui veut changer de vie, partir, changer de métier, etc. Parle-blier du podcast, je dis oui, mais là, on est sur un projet de un an, 24 mois, tu vois. À un moment, je voulais faire un truc qui s'appelle le projet 24, ce n'est pas du tout vendeur, mais c'est de dire, en partant de zéro, dans 24 mois, tu peux devenir podcasteur pro et gagner ta vie grâce au podcast et ce que tu développes autour. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu développes autour et ce que tu développes autour, ce n'est pas que du podcast, c'est des compétences d'entrepreneuriat, compétences de réflexion, développement personnel, philosophie, sport, mouvement, comment tu es capable de tenir le choc, tu vois, parce que si tu n'aimes pas le choc, si tu fais six mois à fond et qu'à la fin, tu fais un burn-out, ça ne sert à rien. Tu vois, c'est à bout d'un moment, donc c'est pour ça que je dis, cours, enfin bouge, fais du sport, marche, on fait les potes, tu vois, j'ai dit, moi je fais les coachings en marchant. J'ai quelqu'un que j'aide à la remise en forme, je dis, écoute, on fait les coachings en marchant. Il me dit, ouais, j'adore, tu vois, c'est ça que je veux en fait, c'est des gens pour qui il y a un truc à... Je ne veux pas optimiser celui qui va gagner 10 secondes sur marathon, je m'en fous, il va voir un entraîneur et tout, moi je dis, tu sais, un plan marathon, tu en trouves partout. Tu prends n'importe quel magazine, c'est un plan marathon, tu prends n'importe quel truc, tu as un plan marathon. En revanche, quelqu'un qui va t'aider à cadrer ton mode de vie, ton hygiène de vie, ton équilibre de vie, etc., tes habitudes, tes nouvelles habitudes, je ne sais pas si tu en as beaucoup, mais moi, je peux te dire que je le fais. Donc je sais comment ça marche, je connais les habitudes, les schémas des habitudes, je suis certifié en préparation mentale, nutrition, habitude, enfin je ne suis pas certifié en habitude parce qu'il n'y a pas certification en habitude, mais quand on me demande mes habitudes, je dis que je cours depuis 614 jours tous les jours, j'ai fait 500 jours de podcast quotidien, si ce n'est pas d'habitude. Ah non, ça c'est de l'habitude. C'est moi qui me bouge quand même et qui fais du podcast aussi, du coup évidemment, c'est très impressionnant. Et dans le podcast, j'ai fait 1200, ou 1300 épisodes de podcast, on parle de 660 épisodes à peu près sur votre coach web, qui met 42, c'est déjà 225, 52 sur sport nutrition, j'en ai déjà 11 sur l'autre côté et j'ai eu d'autres podcasts, tu vois, j'ai fait un podcast sur le gluten, j'ai fait un podcast de thé avec ma femme à une époque et tout. Et puis j'ai mon fameux podcast où je parle de vasectomie et compagnie, je faisais en marchand, j'en ai plus de 100 épisodes. Donc tu vois, si tu cumules l'ensemble et puis des épisodes faits pour d'autres, etc. et accompagné, j'ai plus de 1000 épisodes de podcast, 2 millions de téléchargements, tu vois, donc à un moment donné, ça c'est de la durée, c'est de l'habitude et en fait, c'est la persévérance et moi je croyais que j'étais très faible mentalement et en fait, tout le monde me dit que je suis très fort et je commençais à le croire mais c'est juste que en fait, je ne me suis pas rendu compte que la force mentale que je ne pensais pas avoir, en fait, je l'avais, je l'ai développée au fur et à mesure par cette action, ce qu'on disait tout à l'heure et c'est ça en fait, pas instantanément, ça va prendre du temps quoi. Pas instantanément, ce que j'ai fait mon post sur Instagram hier, c'est de dire, vous avez vu le marathon aujourd'hui à la télé, dans la rue, vous avez envie de courir le marathon, donnez-vous peut-être un an, 6 mois pour certains, un an ou deux ans, mais oui, vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire mais avant, on va mettre en place ça, 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 et quand vous aurez l'habitude de courir et que ça sera devenu naturel de courir à tout et de courir 3 fois par semaine, alors on pourra ajouter une prépa où on va mettre 4 fois par semaine et parce que vous ne serez qu'à de nourrir, de bien manger, de bien dormir, de gérer votre emploi du temps, de ne plus être, avoir le dur, ah mais si je fais ça, ma famille va m'en vouloir à tout, d'avoir géré tout ce truc là quoi. Une fois que tu as géré tout ça, et après, derrière, tu as l'entraînement et puis tu as la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est le jour où tu vas chercher ta... En fait, elle commence, le marathon lui-même, c'est la cerise. Ça paraît 42 km, tu as fait une prépa de 700 km, tu cours 42 bornes, c'est la cerise. Mais tu sais, sur un gâteau, ce qui est le plus important, c'est la cerise. Si je te mets deux gâteaux là devant toi, ça c'est un exercice que je venais en marquer avec les étudiants, je leur mettais deux gâteaux l'un devant l'autre, s'il y en a un qui n'a pas la cerise, tu choisiras celui qui a la cerise. Et c'est un truc de vente, on le sait en vente, tu dis, tu auras juste une cerise dessus et tu mets un zéro de plus au prix de vente, les gens vont racheter celui-là parce que d'un coup, il a une valeur qui est amplifiée. Même s'ils le payent plus cher, ils veulent la cerise. Et tu ne prépares pas un marathon si tu n'as pas la cerise. Tu sais, sur ta question de tout à l'heure, c'est mieux quand même d'avoir une cerise comme un marathon de Paris que de courir tout seul dans ton coin. Je ne dis pas que ça ne vaut rien de courir un marathon tout seul dans ton coin, mais courir un marathon avec la cerise, de la ligne d'arrivée, du truc, de lever les bras, tu passes sous l'arche, tu as le tapis, tu as le truc. Putain, ça vaut le coup ça, je te jure. Mais je te crois, je te crois. J'en parlerai, je dois avoir un de mes meilleurs potes, Thomas, qui a couru son premier marathon hier. Donc voilà, je dois l'avoir au téléphone dans la semaine. Et il a un parcours un petit peu similaire au tiens. Il était en surpoids il y a un an, on va dire. Et voilà, il a fait ce chemin et il a couru son marathon. Il l'a terminé en 4h17. Super. Bravo. Bravo champion. C'est clair. Tu sais, mon marathon de Paris, en fait, j'avais beaucoup d'émotions au début. Tu vois, j'ai des photos, je suis presque en pleurs parce que je me suis rappelé de tout mon parcours et je me dis, t'es con quand même. Je tourne la tête, je regarde le mec à côté de moi, il était en pleurs total. Mais vraiment. C'est des photos au moment de l'arrivée ? Au départ. Au départ, OK. Au départ, moi j'ai l'arme aux yeux au départ, j'ai l'émotion qui monte, je dis, retiens, retiens. Je regarde le gars à côté de moi, il était en pleurs. Tu vois, c'est là où tu sais, tu sais que lui, il a une histoire. Tu vois, pourquoi ? C'est quoi l'histoire ? Et l'histoire, tu la vois, tu vois, tu te dis, lui, il a soit une maladie, peut-être, qu'il y a dans sa famille, tu vois. J'ai vu des gens qui couraient parce qu'une avait perdu sa maman, l'autre qui court parce qu'il a une maladie, l'autre qui court pour des enfants, tu vois, tout ça. Et à ces moments-là, en fait, l'émotion, elle remonte parce que d'un coup, tu te rappelles du pourquoi tu le fais, en fait. Et c'est cette émotion-là. Et je me rappelle, tu vois, au marathon de Paris, je me dis, ça me rassure. Je me dis, je ne suis pas le seul. Et à la fin, moi, je pleure. Tout le monde pleure à la fin. Mais quand tu vois, dès le départ, tu sais qu'il sait le poids que ça a avant même de commencer. Et c'est ça que c'est. Je trouve que les courses le permettent. Tu n'es pas obligé de faire le marathon de Paris, enfin, dans le marathon, mais les grandes courses, les grands événements le permettent plus que d'autres. Bon, allez, pour terminer, est-ce que, d'une manière, la plus condensée possible, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après ce très long épisode d'aujourd'hui ? Bon, écoute, pour moi, le seul truc à retenir, c'est Sam, en fait. C'est dormir, bien manger, bouger suffisamment, lutter contre la sédentarité, se rendre compte que quand on bouge un peu, on a des facultés physiques et mentales qui se développent et qu'en fait, notre équilibre, il se situe non pas sur la chaise sur laquelle on est assis, en fait, Nathalie Simon m'a dit on n'est pas des bipèdes, on est des cupèdes parce qu'on est toujours assis sur notre cul et en fait, il faut arrêter d'être des cupèdes, il faut se rappeler qu'on est des bipèdes et qu'il faut bouger et que, des fois, tu n'as pas d'idée pour faire des choses mais qu'en fait, tu te rends compte que si tu vas marcher un petit peu, courir un petit peu, tu vas avoir des idées qui vont se développer, que tu as plein de notions qui vont se développer comme ça parce que, en fait, le corps est fait d'une manière que tous les organes qu'on a dans notre corps servent à quelque chose et que, j'ai eu un médecin qui m'a dit un jour, il m'a dit si un enfant, tu le fais courir 20 minutes et qu'ensuite, tu lui vas faire prendre une dictée, une récitation, il va l'apprendre en 10 minutes, si tu la mets en voiture à l'école et que tu lui fais apprendre la même récitation, il ne va peut-être pas arriver à l'apprendre parce qu'en fait, il a été prouvé, il y a des études qui le montrent que, tu sais, c'est un corps sain, un esprit sain, un corps sain, c'est en fait cette logique-là, c'est de dire que quand tout fonctionne harmonieusement et là, on pourrait parler d'homéostasie en fait, on ne va pas aller sur l'homéostasie parce que sinon on est parti pour encore deux heures, mais si, en fait, si on est en homéostasie, c'est-à-dire un équilibre global avec nous-mêmes et qu'on essaie d'être en... une essaye d'équilibre global avec aussi l'extérieur mais ça, c'est pas facile, mais que globalement, tu arrives à avoir un certain équilibre, en fait, tout fonctionne mieux et que en fait, c'est vraiment vertueux. C'est-à-dire que ton corps fonctionne mieux, ta tête fonctionne mieux, ton cœur, tout fonctionne mieux et que quand l'un fonctionne mieux, l'autre va fonctionner mieux et que le but, c'est juste ça en fait. C'est pas de dire dans l'alimentation, tu sais, les gens qui comptent des protéines et on appelle ça en fait une spécialisation et il y a des personnes en fait qui sont spécialisées dans leur cerveau et d'autres qui sont spécialisées dans leurs jambes, dans leur corps et en fait, il faut juste se rappeler que quand ton cerveau fonctionne trop, il faut redescendre dans ton corps et que quand ton corps fonctionne trop, des fois, ça vaut le coup de remonter dans ton cerveau. Et quand t'es papa, par exemple, sur les émotions des enfants, c'est très clair, l'émotion d'un enfant, des fois, elle est très forte et l'émotion va plus vite que la pensée et donc quand t'as l'émotion qui réagit, il faut descendre dans le corps, faire bouger et quand t'es trop dans le mouvement, etc., et surtout sur les enfants qui sont trop excités, tu les fais repenser un petit peu, tu les fais remonter dans la pensée et il faut se rappeler dans ce cadre-là qu'il y a un truc, c'est que l'émotion, tu ne peux pas la contrôler, elle est acquise et puis tu peux la développer, par contre, ce que tu contrôles, c'est la pensée et donc tu dois agir sur la pensée et que la pensée va moins vite que l'émotion, cinq fois moins vite mais qu'à un moment donné, tu peux agir dessus et donc tu dois agir sur ton corps, sur ta pensée et qu'à ce moment-là, ça va réguler tes émotions et que si t'es un petit peu problématique sur les émotions, c'est probablement aussi que t'es instable sur le reste et que t'es pas en nombre de stagies.